Bonjour ! J'ai déjà dit bonjour donc ça ne marche pas mais c'est pas grave. On a 10 minutes de retard, c'est Gconf donc c'est normal. On va commencer du coup parce que ça évite de rajouter du retard. Go ! Moi c'est WXCafé. Moi Moulton. Et la bande à Shepard mais il s'occupe du stream pour l'instant donc il viendra plus tard. Voilà donc au fond là normalement vous voyez rien ? C'est ça ? Ok bah c'est nickel, c'est censé. Si vous voyez vraiment rien on peut éteindre la deuxième lumière mais du coup il n'y aura plus de lumière du tout ce qui sera un peu la dèche. Non mais on va pas leur... Bon, voilà. Bon courage ! Rapprochez-vous peut-être ? Enfin voilà. Bon. Donc voilà, on va commencer un peu. Je vais commencer par faire un petit point d'histoire sur Linux et Unix en général. Bon, donc à l'origine était Unix. Non, à l'origine en fait c'est les trois mecs qui commençaient à bosser sur un truc qui s'appelait Unix. Unix et non pas Unix comme c'est... Enfin c'est plus aujourd'hui en fait mais c'était dans les années 80. En fait c'est une référence à Multix qui était le premier système d'exploration qui permettait de partager le temps donc de faire passer, de faire tourner plusieurs programmes en même temps. Ce qui était la folie à l'époque. Et donc c'est les trois mecs donc Ken Thompson, Dennis Ritchie et Rob Pike. Pour vous donner une idée, Ken Thompson c'est le mec qui a inventé le C et Unix du coup donc ça va. Il a aussi inventé Go, UTF-8 et quelques petits trucs comme ça. Denis Ritchie, il a juste bossé sur Unix et le C. Et Rob Pike, donc le troisième, il a inventé le premier environnement graphique de l'histoire de l'humanité. Donc sans lui on n'aurait pas d'ordinateur graphique donc c'était un peu la folie aussi. Donc c'est pas n'importe qui quoi. Donc ces mecs là ils étaient en recherche et développement à Bell Labs qui est globalement l'opérateur téléphonique des Etats-Unis à l'époque parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Ils ont décidé de développer un système d'association parce qu'ils avaient du temps libre et qu'ils savaient pas trop quoi foutre. Donc ils se sont dit bon bah on va développer un système d'association pour les ordinateurs qu'on a chez nous. Enfin qu'on a chez nous, qu'on a au bureau de recherche et développement. C'est à dire que c'est des ordis qui faisaient la taille de la pièce. Et donc ils ont inventé Unix. Ensuite ils ont réécrit ça en C parce qu'ils se sont dit qu'en fait ça pouvait bien être portable sur plusieurs architectures. Donc la grosse invention d'Unix à la base en fait c'est le fait d'être portable sur plusieurs architectures. C'est à dire que quand on écrit en assembleur on peut l'exécuter sur une seule archi CPU. Unix c'est le premier système qui a été écrit dans un langage qui se compile. En 75 ils ont décidé de distribuer Unix au grand public. C'est à dire qu'en fait Bell s'est rendu compte que ça pouvait être cool d'utiliser ce système que ces ingés avaient développé. Et du coup bah en fait ils l'ont filé à des universités en se disant Hey si on le file aux universités dans 20 ans on le vendra à des entreprises en fait. Parce que les gens qui bossent aux universités ils vont bosser à des entreprises après. Et du coup bah ils l'ont distribué gratos en filant le code source aux universités. En se disant aussi, hey en fait si on a des étudiants qui bossent sur le code source ils peuvent l'améliorer gratos. Et du coup bah voilà c'est comme ça que c'est devenu un peu Unix. En 77 il y a Bill Joy. Bill Joy c'est un mec qui à l'époque était étudiant. Le mec il a inventé V, l'éditeur de fichiers. Chroot donc on va en parler un peu plus tard mais genre beaucoup plus tard. Il a fait la première implémentation de TCP IP de l'histoire. Il a aussi inventé Java, il a bossé sur Solaris, c'est l'un des créateurs de Sun. Et il a inventé aussi le NFS donc un système pour monter des fichiers en réseau. Donc c'est pas mal. Donc ce mec là il bossait à Berkeley à l'époque. Et en fait Berkeley avait acheté une licence Unix donc du coup ils avaient le code source. Et bah comme c'est un étudiant on lui a dit bah bosse sur le code source parce que bah c'était court quoi. Donc améliore des trucs. Et en fait il a fait tellement de patchs pour Unix qu'en fait ça devenait un système de situation séparé. Et ils ont appelé ça BSD pour Berkeley Software Distribution parce que c'était à Berkeley. Et ensuite donc là on a un gros trou parce que bah parce qu'on a raccourci un peu et on va pas parler de toute l'histoire. Et en 1991 on a la licence de Linux. Donc en fait Linus Torvalds qui était un étudiant finlandais il s'est dit Eh en fait ça me saoule de pas avoir de système de situation que je puisse utiliser facilement sur mon PC. Donc je vais en prendre un qui existe Gnu. Je vais écrire un kernel pour que ça tourne et puis je vais publier ça gratos parce que bah c'est pas beaucoup de taf. C'est juste un kernel après tout facile quoi. Et du coup il l'a annoncé sur Usenet parce qu'à l'époque internet c'était pas encore ça. Et ensuite il a fait une release quelques mois plus tard en mode bon bah voilà ça tourne à peu près sur mon laptop. Enfin sur mon laptop sur mon desktop. Démerdez vous avec ça quoi. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour l'histoire parce qu'en fait après c'est beaucoup trop long. Je vais juste vous dire deux trois trucs après sur Unix en général. La première chose c'est que Linux c'est ni le premier ni le dernier système Unix. C'est même pas un système Unix en soi en fait c'est un système qui ressemble à Unix. La plupart des systèmes qui existent actuellement ont plus ou moins une couche qui ressemble à Unix. Même Windows a une couche qui ressemble à Unix. Et du coup voilà il y en a beaucoup beaucoup beaucoup. Bon là j'en ai listé quelques-uns. Il y a Free Open et NetBSD. Il y a aussi Dragonfly. Il y a plein 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 de BSD. Il y a Plan9 qui est l'évolution logique d'Unix qui a été fait par Bell. Il y a Android. Bon d'a priori j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est Android. Il y a Solaris. Solaris c'est un truc qui a été développé par Sun et qui maintenant a été racheté par Oracle. Il y a Darwin. Darwin c'est macOS et iOS. Les Mac là c'est des Unix. Les iPhone je peux pas les pointer parce que c'est petit. Mais c'est des Unix aussi. Il y a Minix qui est un système qui est développé principalement pour le fun. Mais qui en fait maintenant on le sait ça tourne sur tous les CPU Intel. En dessous du niveau du système. Dans les Intel il y a un truc qui s'appelle Management Engine qui fait tourner Minix. Il y a AIX qui est le système d'IBM qui est un truc qui est utilisé sur les mainframes. Donc sur les PC des banques et des trucs comme ça qui sont gigantesques aussi. Bon j'ai mis trois petits points mais en fait il y en a des millions. Voilà il y en a vraiment beaucoup. Ils ont tous des différences notables. C'est à dire que là on dirait qu'ils sont tous pareils. Mais en fait entre BSD et Android il y a des grosses différences. Entre Android et Linux il y a plein de différences aussi etc. OSX vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de différences aussi. Et ils ont tous des intérêts spécifiques. C'est à dire qu'on ne les utilise pas de façon interchangeable. Il y en a qui sont meilleurs pour faire du stockage. Il y en a qui sont meilleurs pour faire de la puissance. Il y en a qui sont meilleurs pour faire rien. Il y en a qui sont moins bons que les autres. C'est comme ça. Moi ce que je vous conseille c'est de tester des trucs. Bon là déjà tester Linux c'est déjà pas mal. Mais même si jamais ça vous intéresse essayez d'autres trucs. Notamment les BSD. Bon je dis ça comme ça. Et si ça vous intéresse vous pouvez venir en parler après. Parce que moi j'utilise d'autres trucs aussi. Donc c'est cool. Maintenant je vais parler vite fait de la philosophie Unix. Vous avez tous utilisé principalement du Windows. Qui ici a utilisé du Linux déjà ? Sur un laptop. Ou sur un desktop mais pas sur un téléphone quoi. Ok. Qui ici est en sup ? Ok. Donc le reste vous êtes en spé ou autre ? Ok. Pour les gens qui sont sur le stream donc qu'on n'a pas pu voir les mains et qu'on n'a pas pu voir les gens qui parlaient. Enfin qu'on n'a pas pu entendre les gens qui parlaient. Il y a une assez large majorité de sup. Il y a quelques gens qui disent spé et il y a un mec qui a dit je sais pas trop quoi au fond mais qui n'avait pas dit spé. Comment ? API. Et du coup en fait ils sont deux ? Trois ? Oh là là ils sont pleins. Ok. Ok. Voilà. Et pour les utilisations de Linux il y en a une quinzaine de personnes qui ont levé la main. En gros. Ok. Qui ici a une PS4 ? Ok. Qui a une Switch ? Donc là il y a deux mecs qui lèvent la main. Qui ici a une box internet ? Ok. Donc là comme on peut s'y attendre il y a tout le monde qui lève la main. Qui ici a un téléphone soit Android soit iOS ? Même chose ? Ok. Donc vous avez tous utilisé soit un Linux soit un Unix. La PS4 et la Switch c'est FreeBSD si ça vous intéresse. Les box internet c'est toutes des Linux parce que ça ne coûte pas cher. Et c'est du matériel de merde mais bon ça c'est aussi parce que ça ne coûte pas cher. Les Android c'est plus ou moins du Linux mais pas vraiment. Et donc les iPhone comme j'ai dit c'est du Darwin donc une variante d'Unix. Ok. Je vais parler vite fait de la philosophie du coup. Donc là j'ai complètement contradit le premier point qui est de faire concis. Dans Unix en général on essaie de faire des trucs qui sont courts. Le programme qui utilise des fichiers s'appelle LS. Le programme qui permet de changer de dossier il s'appelle CD. Change directory. C'est parce que c'est rapide à taper donc c'est concis. C'est plus simple. Ça évite d'avoir des trucs avec des noms super longs comme on a sur Windows. Genre je ne sais pas sur PowerShell ou des trucs genre Install package from source machin. Des trucs super relous. Ensuite on a un truc qui dit qu'il faut créer des programmes qui font une seule chose et qui la font bien. LS permet de lister les fichiers. Point. Il ne fait pas de listes ordonnées. Il ne fait pas de listes colorées. Il ne fait pas de conneries comme ça. Il ne les trie pas dans un ordre ou dans un autre. Il ne fait pas des conneries comme ça. Il fait juste une liste des fichiers d'un dossier. Point. Chaque outil doit faire une chose et s'assembler avec d'autres pour faire des choses plus complexes. Ensuite on a un truc qui dit qu'il faut concevoir des prototypes dès que possible. L'idée c'est que quand vous développez quelque chose sur Unix vous essayez de le rendre fonctionnel et de le publier dès que vous avez quelque chose qui fonctionne à peu près. Même si ça n'a pas toutes les fonctionnalités que vous voulez avoir à la fin. Même si ça bug une fois sur deux. Vous le publiez. Il y a des gens qui vont vous aider à développer le truc. Dès le début c'était de faire du développement communautaire, du développement rapide, du développement efficace et qui marche. Libre un peu plus tard mais plus ou moins. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit parce que je n'ai pas envie d'avoir honte en stream. Ensuite les autres points. Il y en a neuf, j'ai que trois slides. On a le fait de toujours choisir la portabilité plutôt que la performance. Si Unix a été écrit en C, c'est parce qu'à l'époque c'était un langage portable et pas performant. Parce qu'à l'époque le standard c'était de l'assembleur, du coup C c'est moins performant. De nos jours on pourrait dire d'écrire en shell ou en python ou en n'importe quoi plutôt qu'en C parce que c'est plus portable et c'est moins performant. L'idée c'est de faire en sorte que vous ayez un truc qui soit lisible et qui marche sur plein de PC, c'est mieux que d'avoir un truc qui soit illisible et qui marche sur rien mais qui soit plus rapide. Parce qu'en pratique aller vite c'est un système d'exploitation donc on s'en tape quand vous faites des jeux vidéo c'est important mais quand on fait du système c'est pas très grave. Ensuite on a le fait de stocker des données dans des fichiers texte, ça c'est pratique parce que ça permet de les lire sur n'importe quoi et avec n'importe quel logiciel et avec tous les outils standards qui viennent avec Unix. On a des outils pour couper des lignes de texte, on a des outils pour faire du tri, on a des outils pour tout qui sont intégrés dans le système et uniquement sur du texte brut. Donc si jamais vous stockez ça dans des bases de données ou dans des fichiers binaires, ça vous sert à rien et du coup vous réutilisez rien de ce qui existe donc c'est pas cool. Donc du coup le point d'après c'est de réutiliser ce qui existe déjà pour vous simplifier la tâche. Si jamais vous avez un programme qui fait quelque chose et que vous voulez atteindre une fonction qui est un peu plus avancée, vous faites pas un autre programme qui fait la même chose plus autre chose, vous réutilisez ce qui existe déjà. Ça permet de faire en sorte que les autres personnes qui réutilisent votre programme à vous puissent savoir comment ça marche et réutiliser la même chose en base. Et ça permet aussi de ne pas avoir à se faire chier et de réinventer la route 50 milliards de fois, ce qui est plutôt une bonne chose en général. Et du coup ça aussi ça a poussé le fait que ce soit des systèmes plutôt libres parce que pour réutiliser les choses qui existent, il vaut mieux qu'on puisse comprendre comment elles fonctionnent et les avoir à disposition. Ensuite donc on a le fait d'utiliser script shell. Le shell donc c'est l'interpréteur de commandes, on va en parler plus tard, mais l'idée c'est que en gros plutôt que d'écrire un programme entièrement en C pour faire une fonction, on prend un script qui colle plusieurs programmes ensemble et qui fait la même fonction. Ça permet d'être réutilisable puisque on peut reprendre le script, le modifier, le relancer avec un autre script, c'est super propre. Mais enfin voilà, on peut le modifier facilement, on peut le lire facilement, on peut assembler des bouts de code ensemble. Et c'est portable parce que le script c'est interprétable sur n'importe quelle plateforme et donc il n'y a pas à se faire chier à réécrire les parties dédiées à une architecture ou un truc comme ça. Le fait d'éviter les interfaces utilisateurs captives c'est moins en moins fait maintenant parce qu'en pratique on a beaucoup de trucs qui nécessitent des interfaces utilisateurs captives, genre l'édition de fichiers par exemple. Mais à l'époque on essayait d'éviter tout ce qui était éditeur de fichiers en full texte, enfin en full screen, tout ce qui en fait renvoie pas une invite de commande après avoir tapé la ligne de commande qu'on est en train de faire. Par exemple sur Windows au hasard, avant l'interface graphique, l'un des navigateurs de fichiers qui était vachement utilisé c'était Midnight Commander. C'est un outil qui lance deux listes de fichiers, une de chaque côté, qui permet de bouger les fichiers d'une à l'autre et de les copier, les modifier etc. Et ça c'est une interface captive parce qu'une fois que j'ai lancé Midnight Commander, j'ai plus de retour de la ligne de commande. Sur Linux on a ls, cd, mv, cp etc. qui permettent de lister, se déplacer dans une herbe en résistance de fichiers, copier les fichiers, les déplacer etc. Et en fait à chaque fois qu'on a tapé une des commandes, on retourne une invite et donc on peut continuer de faire autre chose sans avoir à quitter la ligne de commande, et du coup l'idée c'est d'éviter que les gens soient coincés dans des invites qui nous appartiennent et de les laisser libres de faire ce qu'ils ont envie. Et enfin le dernier point c'est de faire de chaque programme un filtre, c'est-à-dire qu'on peut envoyer la sortie d'un programme dans l'entrée d'un autre et du coup on peut filtrer la sortie d'un programme dans un autre. Maintenant c'est relativement, genre sans la disée parce qu'on a des API et des trucs comme ça et c'est exactement la même chose. A l'époque c'était absolument nouveau parce que ça n'existait pas en fait les API, il n'y avait pas en fait. Et du coup ils se sont dit qu'on pouvait prendre du texte qui sortait d'un programme et le remettre dans un autre et c'est exactement ce que fait une API. Et en fait ça permet aussi de réutiliser du code et de porter des trucs etc. et c'est assez cool pour l'époque. Voilà donc maintenant je vais passer à Moltoon et puis je vais m'asseoir. Bonsoir ! Alors c'est un chapitre qui est un peu spécial, il ne porte pas exactement sur Linux encore une fois, je sais ça a beaucoup de détours. Je pense que c'est nécessaire. Je reviens voir la télécommande qui permet de passer à la slide suivante. Merci. Alors l'idée c'est de vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un système d'exploitation. Parce que ce n'est pas quelque chose que je pense si évident que ça. Déjà premier point. Un ordinateur c'est très grossièrement un processeur dont le job est d'exécuter des instructions, de faire des calculs, qui est connecté à plein de périphériques avec lesquelles il va pouvoir communiquer. Parmi ces périphériques il y a de la mémoire vive, ou de la mémoire en général, qui est un gros tableau dans lequel tu peux stocker des données. Donc quand vous exécutez un programme, le processeur va le dire, va comprendre ce que le programme veut lui dire, et va interagir avec le matériel en conséquence. Bon maintenant on veut exécuter deux programmes. Est-ce que quelqu'un a la moindre idée de tous les problèmes que ça peut engendrer ? Imaginez, vous avez deux programmes qui tournent en parallèle et qui interagissent en même temps avec le matériel. Oui ! Il faut mettre des priorités. Parce que si tu ne mets pas de priorités, il va se passer quoi ? Ouais c'est ça. Donc il dit, toutes les données vont arriver en même temps, et le processeur va dire... En fait, le truc c'est que si tu fais tourner deux programmes en même temps, ils ne vont pas avoir conscience l'un d'autre, et ils ne vont pas être capables de se partager le matériel. Alors il y a un autre problème en plus de ça, c'est que si tu fais tourner deux programmes en même temps, sans avoir de choses pour les contrôler, s'il n'y a pas de distinction entre les deux programmes, ils vont avoir accès aux données l'un de l'autre. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est voulu. Un autre problème aussi d'interagir directement comme ça, c'est que là, les programmes doivent se débrouiller tout seul avec le matériel. Et se débrouiller tout seul avec le matériel, ce n'est pas spécialement fun. C'est-à-dire que si vous avez deux machines différentes, vous voulez avoir quelque chose qui permet d'abstraire le matériel, pour que vous n'ayez pas à vous créer un nouveau programme pour chaque ordinateur sur lequel votre programme tourne. Si vous voulez une idée, c'est comme si votre éricteur de texte, il a implémenté le driver Nvidia, et votre navigateur web, il a implémenté le driver Nvidia, et n'importe quel programme que vous lancez sur votre ordinateur, il a implémenté tous les drivers pour tout le matériel que vous avez dans votre laptop. Ce serait long et chiant. Alors au début de l'informatique, il y avait des trucs un peu du genre, et ça a vite évolué vers quelque chose de plus. L'idée, c'est de mettre un autre programme entre les deux. Un programme qui soit là pour arbitrer, et déjà absorber le matériel, ensuite jouer l'arbitre entre les autres programmes qui doivent s'exécuter. Ce programme-là a un nom, c'est un OS. Je crois que je vais un peu plus expliquer tous les rôles. Et donc oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Maintenant, on va parler des systèmes de fichiers. Le système de fichiers, c'est justement stocker des données. Non, je ne vais pas parler en fait. C'est OubliexCafé qui va en parler à ma place. En fait, on a fait une très bonne répartition des slides. C'est-à-dire qu'on l'a décidé il y a 5 minutes environ. Et du coup, voilà, on est un peu à l'arrache. Donc les systèmes de fichiers, c'est assez simple. Qui parmi vous sait ce que c'est un système de fichiers ? Ok, donc en gros, il y a à peu près les personnes qui ont levé la main pour savoir si on avait installé Linux tout à l'heure, qui ont relevé la main. Parce que quand on installe Linux, on installe les systèmes de fichiers. Donc les systèmes de fichiers, en gros, quand vous branchez une clé USB sur votre PC, elle apparaît comme un autre disque, on est d'accord. Donc sur Windows, vous avez ces deux points, où il y a les dossiers d'installation, etc. D'ailleurs, qui ici sait pourquoi ça s'appelle C deux points ? Exactement, A et B, c'était pour les floppy, les lecteurs disquettes. Vous n'avez plus de lecteurs disquettes, mais on a gardé C parce qu'il y a des programmes qui adressent A et B pour les lecteurs de disquettes. Et du coup, si jamais vous mettez A pour le disqueur principal, vous allez retrouver une belle disquette en disqueur principal. Du coup, quand vous branchez les disques, ça se montre comme d'autres disques. Donc vous avez C deux points pour l'install, puis D deux points pour votre disqueur externe, puis E deux points pour votre clé USB, puis etc. Donc ça en fait, sur Windows, c'est un héritage de DOS, qui est l'ancien, enfin l'ex système qui faisait tourner Windows. Windows étant à l'époque un programme qui affichait des fenêtres et c'est tout. Maintenant, c'est plus que ça. Et du coup, sur DOS, on avait ça. Parce que c'était chiant en fait. A l'origine des ordinateurs, on n'avait pas de hiérarchie des fichiers. C'est-à-dire que tout était dans un gros dossier et après on se démerdait pour retrouver les trucs. Ensuite, il y a un mec qui s'est dit, on pourrait mettre des dossiers dans un dossier, et ce serait cool parce qu'après on pourrait trier les fichiers et les mettre dans d'autres dossiers et puis après retrouver ce qu'on cherche. Et ensuite, il y a un mec qui s'est dit, ouais mais d'accord, mais du coup si jamais je branche un deuxième disque ou une deuxième floppy ou n'importe quoi, comment je fais pour retrouver mes fichiers parce qu'ils auront tous des dossiers, enfin ils pourraient avoir des dossiers avec le même nom ou des données comme ça. Et du coup, sur DOS, on a réglé le problème comme ça. Sur UNIX, on n'a pas réglé le problème comme ça. Sur UNIX, on a réglé le problème en prenant le deuxième disque ou le deuxième système de fichiers ou n'importe quoi et en le branchant sur le premier en fait. C'est-à-dire que quand je branche une clé USB ou un disque sur mon système Linux, ou sur mon système UNIX n'importe lequel, et bien en fait je le monte sur un dossier qui existe sur mon système de fichiers actuel. Si vous avez c.antislash, je sais pas, clé USB, et bien au lieu d'avoir c.antislash et D quand vous branchez votre clé USB, vous auriez c.antislash, clé USB, antislash, les fichiers qui sont sur votre clé. Et ça, déjà c'est pas pareil, donc c'est intéressant de le mentionner. Et surtout, pour l'époque c'est ouf parce que d'un coup on peut avoir un système de fichiers qui est complet. C'est-à-dire que j'ai plus de trucs où je dois changer les systèmes de fichiers quand je commence à aller sur un autre disque. En fait tout est monté sur le même endroit. Et du coup, ça veut dire que je peux avoir des partitions ou des disques différents pour différents espaces de mon système. Donc je peux avoir tous mes fichiers perso sur une partition, tous mes fichiers du système sur une partition, mes fichiers de boot sur une partition, mes binaires sur une partition en plus, etc. Et quand j'ai un bug sur mon système ou que je dois réinstaller ou n'importe quoi, je peux réinstaller le système et garder mes fichiers normaux et les remonter au même endroit et du coup j'ai rien qui change, c'est pareil. Et ça c'est cool. Et du coup, c'est un truc qui est un peu différent sur Linux ou Windows. Sur Linux en général, on a aussi une herborescence de fichiers. Sur Windows, globalement, on s'embranle. Sur Windows, on ne touche jamais aux fichiers qui sont hors de son dossier perso. Sauf quand on a fait de la merde avec Steam ou qu'on installe des programmes qui ne sont pas tout à fait légaux. Mais normalement, on clique next, next, next et puis c'est fini. Et ça s'installe tout seul dans ces deux points anti-slash, program files, anti-slash, conneries comme ça. Sur Linux, c'est pas exactement ça. Sur Linux, on a la racine qui est le point en haut là, où il y a marqué slash mais on ne peut pas le voir parce qu'il est en bleu sur fond gris. Et du coup, c'est dégueu. Mais si jamais vous pouviez le voir, il y a marqué slash. D'ailleurs, les gens qui sont sur le stream pourront le voir parce qu'ils sont sur le stream. Et du coup, en dessous, puisqu'on fait du montage, on a d'autres dossiers. Dans ces dossiers, on a bin. Bin, c'est les binaires du système. C'est tous les fichiers, enfin tous les programmes exécutables qui font partie du système. Là, c'est un peu simplifié. En vrai, il y a d'autres endroits où on met des binaires. Mais globalement, ça ferait ça. Ensuite, il y a etc. Etc, c'est la configuration système parce que c'est tout ce qui n'est pas dans le système de base. Donc, c'est la conf. Etc. Ensuite, on a home. Home, c'est les dossiers utilisateurs. D'où le home. C'est le home de l'utilisateur. Là, on a un exemple où on a home.multoon.multoon.todo. Et ça, c'est un fichier. Comme vous pouvez le voir avec vos grands yeux, il n'y a pas d'extension au fichier. Il n'y a pas marqué todo.txt ou todo.kbdx. Ou une connerie comme ça. C'est parce que kbdx, c'est keybase... Je ne sais pas. Kipasix, une connerie comme ce genre. Et donc, il n'y a pas d'extension au fichier. Parce qu'en fait, sous unix, on n'a pas besoin d'extension au fichier pour savoir ce que c'est un fichier. Sous Windows, à la base, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait les trois dernières lettres. Et on disait, ah, txt, c'est un fichier texte, il faut que je l'ouvre avec mon éditeur de fichier texte. Et vous pouvez vous marrer en pensant que c'était implémenté comme ça. Mais en vrai, sur les premières versions de Windows, c'était implémenté comme ça. Donc si jamais vous preniez un film et que vous le mettiez .txt, il ouvrait avec le fichier texte. Enfin, avec l'éditeur de fichier texte, il n'y en avait rien à foutre. Vous avez marqué .txt, c'est un .txt. Et du coup, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en fait, on pouvait juste faire passer n'importe quel fichier en mettant .txt à la fin et puis ensuite le renommer en .exe et puis ça s'exécutait. Et c'était la folie. Bref, Windows, voilà, Windows. Sur Linux, on s'est rendus compte qu'en fait, on pouvait genre regarder le début du fichier, voir quels octets on avait. Et si jamais ça ressemble à un fichier texte, on l'ouvre avec un éditeur de fichier texte. Si jamais ça ressemble à un fichier vidéo, parce qu'il y a marqué, je ne sais pas, MP4, un chiffre magique. Et puis ensuite, ça commence à faire des trucs chelous. Bah on se dit, ah tiens, c'est un fichier vidéo, on l'ouvre avec un éditeur de fichier vidéo. Etc, pareil pour les images, pareil pour n'importe quoi, et du coup on n'est pas obligé de mettre une extension. On en met quand même en général, parce que ça permet à tous les programmes qui utilisent encore l'extension de quoi tu m'as utilisé. Ça permet aussi aux gens qui sont sous Windows de pouvoir lire les fichiers. Mais c'est pas obligatoire. Ensuite donc là on a lib, je vais le passer, parce que j'ai pas mis de flèche, du coup je vais le passer. Lib c'est librairie, c'est bibliothèque, bibliothèque en français, excusez-moi. Donc c'est l'endroit où on stocke les bibliothèques système, parce qu'en fait, comme les programmes sont liés dynamiquement, on a les bibliothèques qui sont sur le système. Donc là on a USB Drive, c'est un super nom de dossier, bravo. Donc USB Drive c'est un point de montage a priori, parce qu'il s'appelle USB Drive, donc on peut en déduire logiquement que c'est l'endroit où on monte le disque USB. Si on fait de l'anglais, sinon on ne sait pas ce que c'est, mais voilà. Donc là en fait, on peut voir ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à savoir qu'à partir de slash, on a un dossier où on a un disque USB qui est monté directement, et il n'est pas dans D de point anti-slash machin. Bon là il a mis MyRediso, mais bon après voilà, tu mets ce que tu veux dans ton dossier USB. Et trois petits points, parce qu'on saute des trucs et que sinon ce serait super long et c'est déjà un peu long. Et ensuite il y a TMP. TMP c'est fichier temporaire, si jamais vous êtes un programme unique, c'est que vous avez envie d'écrire des fichiers et que vous ne savez pas où le mettre. Vous le mettez dans TMP, ce sera effacé au prochain démarrage, et c'est super pratique parce que ça évite d'avoir un fichier AppData qui est caché, avec anti-slash temp, avec des fichiers qui restent après les reboots parce que le programme ne se fait pas chier à les supprimer, des conneries comme ça, c'est dégueu. Là on a un slash TMP, c'est supprimé par le système, c'est app frais propre et c'est standardisé. Je viens de l'expliquer. Voilà, et maintenant je rééteins mon micro pour l'instant. Ok, alors tout à l'heure on a parlé de comment segmenter, on disait que quand il y a deux programmes qui s'exécutent, on n'a pas envie que l'un puisse accéder aux données de l'autre. Il y a quand même des fois où on a envie que ça arrive. Ça serait quand même vachement embêtant si chacun des programmes qu'on lançait créait des données et si les autres ne pourraient pas y accéder. Du coup il y a un système d'utilisateurs qui est assez banal finalement. On peut créer de nouveaux utilisateurs qui peuvent appartenir à plusieurs groupes. Je veux toujours bien le pointeur, merci. Et du coup, c'est relativement simple, je pense que vous pouvez comprendre ça. Du coup, pour chacun des fichiers, chacun des éléments en fait finalement qu'il y a sur votre ordinateur, il va avoir un utilisateur propriétaire et un groupe propriétaire. Je vais juste poser une question pour interrompre parce que j'aime bien interrompre. Qui ici sait comment fonctionne le système d'utilisateurs de Windows ? Ok. Qui ici sait comment fonctionne le système de permission de Windows ? Ok, c'est un peu plus de gens mais ça reste genre 10 personnes quoi, max. Ok, c'est tout. Ok. Du coup l'idée, c'est que chaque élément de votre système de fichiers, donc chaque fichier, chaque dossier, chaque n'importe quoi, a un utilisateur propriétaire, un groupe propriétaire. Et en plus de ça, il a une liste de ce qu'il doit autoriser aux propriétaires et aux membres du groupe propriétaire et au reste des gens. Du coup, c'est tout con. Par exemple, on va prendre un fichier test qui appartient à Shepard et qui est comme groupe propriétaire Gconf. Du coup, Shepard doit accéder au fichier. On regarde, il peut lui faire ce qu'il veut, c'est très bien. Bah écoutez, je suis donc aussi dans Gconf, je veux accéder au fichier, du coup je peux y accéder que en lecturant l'exécution. Et si quelqu'un d'autre essaye d'y accéder, il n'y a rien du tout. Donc l'idée, il y a des trucs que vous verrez vraiment de manière très récurrente sous Linux et sur toutes les Unix finalement. C'est avoir un tableau pour représenter les permissions de la fichier, c'est très très chiant. Du coup, il y a des gens qui se sont dit, ok, bah en fait on a finalement 3 cases dans chaque colonne, du coup on peut associer un chiffre à chacune de ces cases et les additionner. Et du moment que ces chiffres sont des puissances de 2, ça va marcher. L'idée, c'est qu'on a une représentation qui est facilement lisible, comme on a l'habitude. On a vu, ça fait un peu mal, mais on s'y fait assez vite. C'est vraiment une représentation qui est facilement lisible. Du coup, en fait, au lieu d'avoir un tableau de 3 par 3, on a 3 chiffres. Donc ici, on a par exemple, pour la première colonne, on a la colonne du propriétaire, on a lecture, écriture, exécution. Du coup, ça fait 4, plus 2, plus 1, et boum, ça fait 7. Du coup, au final, on peut représenter tout cet ensemble de permissions, tout ce gros tableau, avec juste 7, 5, 0. Donc c'est pas si mal. Tout à l'heure, pendant le TP, vous aurez des exercices qui permettront normalement de vous exercer un peu avec ça. Donc si vous participez au TP, si vous n'y participez pas, vous pourrez toujours le refaire chez vous, ou pas, comme vous voulez. Voilà. Du coup, ce système de permissions en exception. Alors, ce slide est complètement vide, c'est très triste, on va revenir à celle d'avant. Ce système de permissions en exception. Alors, est-ce que vous avez une idée, du coup, dans ce système de permissions, qu'est-ce qu'il se passe quand vous démarrez votre machine ? C'est quoi ? Quel est le premier utilisateur ? Est-ce qu'il en faut bien quand même un ? Oui. Voilà, Root. Du coup, l'idée, c'est qu'il faut un utilisateur primaire, un utilisateur qui a le droit de tout faire, d'administrer la machine, qui a le droit, en fait, de se permettre un peu tout. Et les raisons pour ça, en fait, on n'en a pas fondamentalement besoin, ça pourrait être fait autrement. Mais l'idée, c'est que l'utilisateur Root permet de simplifier tout le système, en fait, comment le système d'exploitation marche. Parce que si on a un utilisateur qui peut tout faire, y compris dire, tiens, tel programme, en fait, tu ne vas pas te lancer en tant que cet utilisateur-là, mais finalement, c'est un autre utilisateur qui va le lancer. En fait, si on fait ça, ce n'est pas le système d'exploitation qui a besoin de gérer les utilisateurs, et on peut déléguer cette charge au programme normaux, en fait. Du coup, ça enlève beaucoup de complexité dans le système d'exploitation, qui n'en a plus rien à faire des utilisateurs, et ça rend le système d'exploitation beaucoup plus simple. Au final, c'est un utilisateur qui est relativement rarement utilisé. Vous l'utiliserez simplement pour installer un nouveau programme ou des choses de ce genre. A priori, ce n'est pas quelque chose de capital. Il faut quand même faire un peu attention, vu que l'utilisateur Root passe complètement outre au système de permission. Vous pouvez rajouter une quatrième colonne qui est absolument constante et qui a toujours toutes les permissions. C'est un peu embêtant, si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez vite faire des énormes conneries. C'est une mauvaise idée d'avoir un seul utilisateur qui est Root et de se balader sans arrêt sur sa machine, parce que dès que vous faites une connerie, vous allez vite la sentir passer. Voilà, c'est à peu près tout. Du coup, si on résume. Chaque programme, je suis un programme, donc je me décris, je me présente, j'appartiens à l'utilisateur. Juste un truc, si vous ne pouvez pas lire parce que vous êtes au fond, ou vous ne pouvez pas lire parce que vous êtes prêt et qu'il faut des nets. En haut, il y a marqué Linux la base, je suis un programme. Et c'est pour ça que chaque ligne commence par une première personne, parce que ça a du sens avec la slide. Comme je sais qu'on n'arrive pas à lire au milieu de la salle, je préfère préciser. C'est très gentil, merci. Du coup, chaque programme appartient à l'utilisateur, ce qui lui permet d'avoir les permissions associées. C'est-à-dire que si un programme essaie de faire quelque chose, le système de permissions qu'on a vu juste avant va être appliqué en fonction. Il travaille aussi dans un dossier. C'est-à-dire que toutes les opérations que vous allez faire quand vous allez créer un fichier, ça va être fait dans ce dossier par défaut. Vous pouvez changer ce comportement à dire, oui, je connais le chemin entier du fichier, j'en ai pas besoin. Mais vous travaillez quand même dans un dossier. Et vous avez besoin de faire appel au système pour à peu près tout. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voulez créer un fichier, le modifier, communiquer avec d'autres programmes, un peu n'importe quoi, vous avez besoin de faire appel au système. Sinon, en fait, les systèmes d'exploitation ne serviraient à rien. Il y a un autre point qui est quand même relativement important. Comme vous avez remarqué tout à l'heure, on a, comme sur Windows, des gros dossiers dans lesquels il y a un peu tout. Il y a un dossier bin qui contient tous les programmes, un dossier libres qui contient toutes les bibliothèques partagées, histoire que les programmes puissent partager du code entre eux et qu'ils n'aient pas rentré la roue à chaque fois. Mais sur Windows, quand vous installez un programme, vous le téléchargez sur un site quelconque. Vous l'installez, vous cliquez sur Next, 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 puis pouf, c'est fini. Sauf que votre programme, quand vous voulez le mettre à jour, c'est la merde. Parce que du coup, chaque programme, soit vous ne mettez jamais à jour votre programme, et bien ça pose des problèmes de sécurité, des problèmes de fiabilité. Le programme, il n'est pas à jour, il y a des gens qui l'améliorent, mais vous ne pouvez pas le savoir. Soit chaque programme va se dire, ok, moi je vais vérifier mes mises à jour. Du coup, si vous installez 500 programmes, vous allez avoir 500 programmes qui vont sans arrêt vérifier leurs mises à jour. Ça va être super fun, votre machine ne va rien faire d'autre que vérifier les mises à jour. Donc c'est pas un système, c'est un système qui marche hot, mais c'est pas terrible. Du coup, sous Linux et sous plein d'autres distributions Linux, il y a la gestion centralisée du déploiement des logiciels. C'est un peu comme un App Store sur Android, sur iOS, ou sur un port n'importe où. Ça fait à peu près exactement la même chose. Juste pour préciser, ça fait la même chose, mais ça n'a pas la même gueule. Vous ne pouvez pas cliquer sur quelque chose, c'est la ligne de commande à la base. Il y a quand même des interfaces pour ça, qui permettent de le faire graphiquement. C'est quand même beaucoup moins sexy. C'est quand même un équivalent relativement pertinent. Il y a vraiment un énorme besoin d'automatiser la gestion des logiciels. Il y a quand même un certain désavantage. Il n'y a pas de système unifié de gestion des paquets. C'est-à-dire qu'un programme que vous installez, ça s'appelle un paquet. Ce n'est pas juste un programme exécutable, il va venir avec d'autres choses. Des images qu'il va devoir afficher, des bibliothèques partagées qu'il va vouloir partager avec d'autres programmes. Plein de choses, plein de ressources au final qu'il va vouloir partager. Du coup, ce n'est pas juste un programme, c'est un paquet avec plein de choses dedans. Il n'y a pas de système unifié de gestion des paquets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul format de paquet. Linux, ce n'est pas un monde, tout à l'heure, il y a un noyau qui est le cœur du système d'exploitation. Il y a plein de trucs qui gravitent autour. Plein de programmes, plein de trucs un peu différents. C'est les fameuses distributions Linux, Ubuntu, Arc, je ne sais pas, vous en parlerez tout à l'heure. Du coup, ce n'est vraiment pas unifié. Pour chaque nouvelle distribution, vous allez avoir une nouvelle manière d'installer un paquet. Globalement, ils auront absolument tous les mêmes noms, ça ne changera absolument rien. Mais c'est quand même relativement différent. Voilà. Du coup, mon dernier point avant que je passe la main à Shepard. Vous avez sûrement vu, ou pas, plein de nouvelles choses. Il y a une question qui est assez récurrente dans cet univers-là. C'est comment apprendre, comment se documenter. Finalement, Linux est une documentation intégrée. Parmi les ressources dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'installent avec un paquet, il y a souvent des pages de documentation. Finalement, c'est des pages de documentation qui sont assez utiles, mais il faut déjà savoir quel programme vous voulez utiliser. Je pense que les gens sous-estiment beaucoup la capacité d'aide que peut leur apporter la communauté Linux. Quand vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à le résoudre, vous pouvez simplement demander à un ami. C'est une solution que si vous ne comprenez pas votre problème, votre ami, en plus de vous donner une solution directe vers votre problème, il pourra vous l'expliquer. Parce que si vous allez chercher sur Internet directement, vous allez peut-être ne pas avoir l'explication de fond qui vous permettrait tout simplement de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose de plus, permettre de plus tard pouvoir vous résoudre vos problèmes vous-même. Enfin, vos problèmes s'ils arrivent, c'est peut-être des questionnements, vous essayez de faire quelque chose en plus. Et finalement, il y a des ressources autres. Juste un truc, si vous n'avez pas d'amis, ou pas d'amis qui utilisent Linux, j'allais dire ça vient même, mais ça dépend. Vous pouvez aussi poser des questions à des gens qui sont vos amis gratuitement. Sur Linux, il y a beaucoup de communautés, des wikis, des forums, des channels IRC pour les gens qui savent encore ce que c'est IRC, probablement des Slack, je ne sais pas, des trucs du genre. Ou des Discord, je ne sais pas. Enfin, voilà, des trucs du genre. Bref, il y a des communautés qui seront prêtes à vous aider si jamais vous avez des questions et qui globalement le font assez rapidement et assez ouvertement. Genre poser des questions sur IRC ou sur un forum, ça se fait tranquille, et les gens répondent assez vite. Au de la SAI aussi, vous avez des assistants, vous êtes dans du code d'informatique, avec un nombre relativement important de personnes qui sont capables de répondre à vos questions. Ça marche aussi vraiment bien. Ou pas, mais bon, tout est relatif. Finalement, il y a une dernière ressource que je veux vous conseiller, c'est le wiki Arc Linux. Arc Linux, c'est une des distributions Linux finalement, ça fait partie d'un de ces environnements-là. Je ne sais pas, je vous la présentera tout à l'heure. Et c'est une distribution qui a un wiki, une documentation d'excellente qualité. Et c'est un wiki qui a le mérite, en plus de vous présenter un programme, et vous présenter son usage, de vous dire des choses en plus. De vous dire, tiens, on voulait installer quelque chose qui, je ne sais pas, pour afficher des images, le wiki Arc Linux aura une liste de programmes pour afficher des images, avec une comparaison, une description détaillée, plein de choses intéressantes de ce genre. Et puis finalement, si vous savez quel outil vous voulez utiliser, il y a une documentation qui est relativement facile d'accès finalement. Si vous avez un programme, vous ne savez juste pas comment l'utiliser, il y a le man qui marche très bien. Il vous expliquera en détail comment l'utiliser. Voilà, je vais laisser la main à Shepard pour la partie en pratique. Ok bon, bonjour à tous d'abord. Alors moi, je vais vous parler un peu de tout ce qui est pratique sur Linux. Ce qui est pratique, en gros, on va voir vite fait les différentes distributions qui existent actuellement sur Internet. Et on verra vite fait les commandes de base qui existent au Linux. Et on fera une petite comparaison aussi au niveau des échelles pour ceux qui s'intéressent. Donc au niveau pratique, tout d'abord il existe plusieurs distributions comme on l'a souligné. Donc au sein d'un même noyau, c'est-à-dire que le noyau c'est Linux. Mais ce qui est autour est différent en fonction de chaque distribution. Donc par exemple, il existe une multitude de distributions. Une qui est vraiment... Ensuite, chaque distribution a un public qui lui est destiné. Par exemple, la distribution Arc Linux est basée sur le principe que Rolling release. Donc en gros, le principe de Rolling release, ça va être d'avoir un système qui est toujours à jour. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau logiciel qui sort, il sera disponible sur cette distribution. Au travers de son gestionnaire de paquets qui s'appelle Pacman. En gros, sur Windows, tous les 3 à 5 ans, vous êtes censé faire une mise à jour de version. Donc Windows 7, Windows 8, Windows 8, Windows 10, etc. Bon, il n'y en a plus après Windows 10 à priori, mais l'idée est là. Ça, c'est pas une Rolling release. Une Rolling release, c'est quand il n'y a pas de version en fait. Vous avez la version actuelle ou la version d'il y a 12 jours ou la version de... etc. Et en fait, au fur et à mesure, les choses se mettent à jour. Il n'y a pas de version fixe qui sont release tous les X temps. Voilà, c'est exactement ça. Donc en gros, ça veut dire que ce système a la possibilité d'être un peu instable. Parce que si les logiciels sont à jour, il y a aussi des bugs qui peuvent arriver dans les derniers logiciels. Du coup, c'est possible qu'il y ait des bugs qui puissent arriver. Et c'est pour ça que cette distribution est plutôt destinée à des utilisateurs avancés. Elle est basée sur le principe de KISS. C'est pour ça et aussi pour le fait qu'il n'y ait pas d'installeurs, que par défaut, il n'y ait qu'une ligne de commande, qu'il faut tout installer à la main, que globalement, pour faire fonctionner sa distrib, il faut aller entièrement sur le wiki pour chacun des points, et d'autres choses. Mais aussi pour ça. Donc voilà. Comme je le disais, Arc Linux est basé sur le principe de KISS. Donc, keep it simple stupid. Oui, la communauté aime bien trouver des jeux de mots assez amusants. C'est un principe qui décrit en gros que le système sur lequel est basée la distribution doit être simple et intuitif. Ensuite, comment fonctionne Arc Linux ? Arc Linux est aussi basé sur l'AUR, qui est en gros une sorte de dépôt où chacun, par exemple, chaque utilisateur peut contribuer en mettant par exemple un paquet qui l'intéresse, c'est-à-dire un logiciel qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez beaucoup de choses qui sont disponibles sur l'AUR, qui est différente de Pac-Man, qui lui, sont les paquets officiels et compliés. Alors que l'AUR, il faut les complier soi-même à l'aide d'un utilitaire comme Yaourt. Ensuite, au niveau du wiki d'Ark Linux, comme l'a souligné Multoon, le wiki d'Ark Linux est vraiment, vraiment bien foutu. Il y a pratiquement beaucoup de choses dessus. Enfin, pratiquement beaucoup de choses, je ne parle français, effectivement. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Donc si vous cherchez, par exemple, à débuguer un souci matériel avec votre graphique parce que votre distribution ne fonctionne pas, vous pouvez les voir sur le wiki d'Ark Linux. Il y a énormément de choses. C'est tous les utilisateurs d'Ark Linux qui contribuent à ce wiki. Et il y a de quoi trouver et de résoudre son problème. Alors, si vous voulez un exemple, une des pages que j'aime énormément sur le wiki d'Ark Linux, et pourtant je n'utilise pas Arc, c'est la page qui s'appelle Internet Sharing. L'idée, c'est que ça vous donne un tutoriel step-by-step pour partager la connexion Internet d'un PC d'une interface sur une autre. Donc si jamais vous êtes branché en Internet, vous pouvez partager la connexion sur le Wifi. Et il y a un tutoriel step-by-step pour faire ça. Et franchement, il est super bien foutu. La majorité des pages sont de cette qualité-là. Et du coup, c'est vraiment super cool. Donc l'avantage, c'est que si vous ne voulez pas vous taper la lecture du man de Linux, vous avez le wiki d'Ark Linux qui fait bien le taf. Ensuite, au niveau d'une autre distribution qui est beaucoup plus connue. Qui d'entre vous connaît Ubuntu ? Ah oui, d'accord. Qui connaît...Ark Linux ? Ah, il y a quand même pas mal de monde ! Ensuite, on verra des distributions qui ne sont pas très connues et qui sont assez amusantes. Au niveau de Ubuntu, elle est connue parce qu'elle est simple à utiliser. Elle est basée sur le gestionnaire de paquets APT, car chaque distribution peut avoir des gestionnaires de paquets différents. Celui de Ubuntu est basé sur APT, qui ne fournit pas les paquets les plus à jour, mais qui fournit des paquets stables et qui fonctionnent. Comme je l'ai dit, cette distribution est maintenue par Canonical, qui est une entreprise en elle-même. Et que si vous voulez avoir un truc où il n'y a pas de prise de tête, vous utilisez cette distribution et vous n'aurez pas de soucis. Et c'est tout graphique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer un gestionnaire de fenêtres ou un environnement bureau comme soit Arc Linux. Vous avez directement Unity qui est présent par défaut ou bientôt GNOME dans la prochaine version. Ensuite, au niveau d'une troisième distribution que nous avons abordée, qui est aussi très connue, c'est Debian. Donc Debian, qu'est-ce qu'elle a comme avantage ? C'est qu'elle est très stable et elle a une excellente communauté. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur ERC, par exemple, demander une question, poser une question sur n'importe quoi. Il y a toujours quelqu'un qui pourra vous répondre. Elle privilégie la stabilité sur la distribution. C'est-à-dire que vous n'aurez pratiquement très peu de bugs sur cette distribution. Elle est moins connue que Ubuntu. Pourtant, Ubuntu est basé sur Debian. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris les sources de Debian et ils ont fabriqué la distribution qu'a Ubuntu que vous connaissez actuellement. Quand on le dit comme ça et qu'on est habitué à Windows, ça peut paraître... On peut avoir l'impression que c'est des bâtards et qu'ils ont juste récupéré le boulot d'autres personnes pour faire un truc qui marche mieux politiquement. Enfin publiquement, mais en réalité, ils échangent les modifications qu'ils font. Ils échangent les patchs qu'ils ont fait avec Debian. Il n'y a pas de problème. Ils continuent de communiquer. Ce n'est pas un truc négatif. Tout le monde s'entend bien. Au niveau des autres distributions qui sont assez amusantes, que je n'ai pas montré ici. Il y a la Red Star OS, qui est la distribution de la Corée du Nord. C'est-à-dire que la Corée du Nord, comme vous pouvez le deviner, n'aime pas trop le capitalisme. Et du coup, utilise son propre système de exploitation. Il n'y a pas de Windows en Corée du Nord. Il y a Red Star OS, qui est une vieille distribution Linux qui est basée sur KDE 3, si vous connaissez. C'est quelque chose qui est assez amusant à regarder. Si vous voulez jeter un coup d'œil, allez voir. Et du coup, elle est configurée par défaut pour avoir un dérivé de Firefox qui est fait par le régime. Et qui est configurée pour ne se connecter qu'à l'intranet du régime. Voilà, donc beaucoup de liberté dans ce système. Je ne sais même pas si le Tieta est pseudo d'ailleurs. Ah oui, version 3 2013. Alors en fait, c'est les versions publiques. Parce qu'en fait, ce n'est pas publié en open source. Et du coup, c'est les gens qui récupèrent les images ou les versions présentes au Corée du Nord qui les publient sur Internet. Donc la version 3 en 2013, c'est la dernière qu'on connaisse. Ce n'est pas forcément la dernière qui a été publiée. Ensuite, au niveau des autres distributions qui sont marrantes, il y a Ubuntu Satanic Edition. Alors, comme vous pouvez le vider, ce genre de distribution est sombre. Du coup, elle a fait plutôt débat au sein de sa communauté. Aussi, au niveau des troisième distributions qui est assez amusante, il y a Anamontana Linux. Certains engins s'en souviennent. Cette distribution a pour but, selon le développeur, d'être construite exprès pour les enfants et de donner aux enfants l'envie d'utiliser Linux. Il faut croire qu'Anamontana est toujours à la mode. Donc voilà au niveau des distributions qui étaient assez marrantes que j'ai trouvées tout à l'heure en offrant sur Internet. Au niveau des commandes de base. Il y a plusieurs commandes de base sous Linux. En gros, dans l'outil de commande, c'est-à-dire lorsque vous démarrez un shell, vous pouvez directement avoir accès à une fenêtre noire qui fait un peu peur au début. Mais en fait, ça vous est très utile parce que ça permet de tout faire sur un système comme Linux. Donc vous pouvez par exemple lister les fichiers qui sont actuellement dans votre répertoire. Vous pouvez également changer de répertoire. Donc par exemple avec CD, vous pouvez par exemple CD slash ETC. Vous allez aller dans le répertoire ETC. CP qui permet de copier des fichiers. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, là c'est les commandes qu'on tape. Et là, en fait, c'est ce que ça veut dire. Et vous pouvez voir qu'en fait, c'est assez semblable. Enfin, c'est pas choisi bien importe comment quoi. Donc LS avec liste quoi. CP qui veut dire copier. MV qui veut dire move. C'est-à-dire move un répertoire, move un fichier, etc. Donc on fait par exemple MV slash ETC slash ETH name. Voilà. Et on le bouge par exemple dans slash home slash Shepard. Ensuite RM pour remove. Donc par exemple, remove RM slash ETC slash host name. Qui va enlever le fichier host name qui est situé dans le répertoire ETC. Et enfin, MKDIR, donc make directory. En gros, qui va créer un dossier dans l'endroit où on se trouve actuellement. Par exemple, si je me trouve dans slash home, je fais MKDIR, je sais pas, test. Et du coup, ça va créer un dossier qui s'appelle test. Donc ensuite, au niveau des redirections, on peut rediriger par exemple les sorties. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire par exemple un LS, ça va vous lister les dossiers et fichiers qui sont actuellement dans votre répertoire. Vous pouvez rediriger en fait cette sortie dans un autre fichier en fait. Par exemple, au lieu de s'afficher sur votre console, vous voulez faire une redirection dans un autre fichier. C'est-à-dire que vous allez faire genre des chevrons ici par exemple. Et pouvoir rediriger par exemple la sortie de LS dans un fichier par exemple si vous voulez créer un fichier qui contient les noms des dossiers et des fichiers qui se trouvent dans le répertoire où vous vous trouvez. Et il y a beaucoup de possibilités avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ces commandes. Il y a plusieurs autres commandes et avec lesquelles on peut par exemple créer des scripts shell qui en gros vont pouvoir exécuter plusieurs commandes à la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Au niveau du gestionnaire de paquets, je vais parler de APT qui est le gestionnaire de paquets de base de Ubuntu. Parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous utilisent Ubuntu, donc j'imagine que c'est le plus pertinent à faire. Donc au niveau des gestionnaires de paquets, je n'ai pas mis de slide, mais je vais le dire à l'oral les commandes. Non, il n'y a pas de slide. Donc au niveau du gestionnaire de paquets APT par exemple, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, dans les distributions il y a un gestionnaire centralisé de logiciels. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas, comme sur Windows, aller sur Internet et télécharger votre ex d'installation, l'exécuter pour l'installer et installer votre programme, etc. Vous allez directement utiliser le gestion de paquets qui va s'occuper pour vous de récupérer le logiciel sans que vous aurez rien à faire. Alors, pour les gens qui parlent normalement, quand ils disent votre ex, c'est un exé. Voilà, je précise pour être clair. Voilà, ça me descend sur scène, c'est bien ça, c'est joli. Fair play, fair play, j'aime ça. Ok, donc au niveau du gestion de paquets, par exemple, vous voulez installer, disons, transmission. Tout le monde connait transmission ou quoi ? En gros, c'est un logiciel qui permet de télécharger des torrents. C'est très légal. Enfin, ça dépend de l'utilisation que vous en faites quoi. Sinon, prenons un autre logiciel Firefox. Par exemple, quand vous voulez installer Firefox avec Windows, vous allez sur le site de Firefox, vous téléchargez le .exe. Vous l'exécutez sur votre ordinateur et vous installez le programme Firefox. C'est assez fastidieux sous Windows. Sous Linux, par exemple sous une distribution Ubuntu de base, vous allez ouvrir une fenêtre de commande. Vous tapez sudo apt-get install Firefox et ça va directement récupérer votre programme Firefox, le télécharger et l'installer directement sur votre ordinateur sans que vous aurez rien à faire. Oui, je sais, j'allais y venir. Remarque très pertinente. En effet, maintenant, on n'a plus besoin de mettre le tier-get, donc c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement faire sudo apt install Firefox. Et ça va directement vous installer Firefox sur votre ordinateur. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, aller sur un site web, etc. Oui, oui. Donc voilà, bref. Comme il disait, Firefox est de base sous Ubuntu. Mais bon, c'est histoire de prendre un exemple que tout le monde connaît. Si je commence à vous parler d'éluge, par exemple, il n'y a pas grand monde qui connaît, quoi. Oui, ils disent que c'est triste. Bon, c'est comme ça. C'est juste un exemple. Commencez pas. Ensuite, le gestionnaire de paquets permet aussi d'enlever des logiciels. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller comme dans Windows, dans le gestionnaire d'installation et de désinstaller le programme à la main avec un client suivant à chaque fois. Sous Linux, vous allez directement ouvrir une commande, vous faites sudo apt remove Firefox, par exemple, et ça vous désinstalle Firefox directement. Sans que vous n'aurez rien à faire. Ensuite, APT permet de faire plein d'autres choses, pas que installer et supprimer des logiciels. Il permet de directement rechercher des logiciels. Vous pouvez faire un APT search pour directement rechercher votre logiciel dans la base de données de APT. Vous pouvez également aussi mettre à jour tout votre système d'exploitation en une commande. Donc, avec sudo apt update, par exemple, vous allez mettre à jour les paquets sur votre système d'exploitation. Et si vous faites dist update, ça va mettre à jour directement tout votre système d'exploitation. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous faire chier avec Windows, qui va vous demander d'installer une mise à jour à chaque redémarrage. Très juste, upgrade. Update, c'est pour mettre à jour les sources et upgrade, c'est pour mettre à jour les paquets présents sur le système. Mais pas les paquets relatifs à la distribution. Et je pense que j'en ai fini avec ce que j'avais à dire. Ok, alors, je vais me lever parce que voilà. Ok, donc, en fait, là, après la slide d'après, c'est question, remarque, machin. Je voulais juste préciser qu'en fait, après ça, là, on a fini la partie de base. Après ça, on a une partie avancée. Et après ça, on a une partie avancée, avancée. Donc, si vous n'avez rien appris ou si vous avez envie d'apprendre plus de trucs, vous pouvez rester. Et on a encore des trucs à dire. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. On va passer à un des deux micros pour poser des questions. Ça évite de répéter à chaque fois. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Juste, on précise aussi sur le chat, s'il y a quelqu'un qui a des questions sur le chat, n'hésitez pas à les poser. On y répondra en live. Bon, des questions ? Ok, il y a un TP qui est dans les salles marches en haut. Ah, quelqu'un ? T'as une question ? Ok, en salle 306, 305, 304 ? En salle 306, 304, 305, il y a un TP. Un TP qui est avec un tuto qui est associé. Donc, c'est un TP qui est compétitif en fait. Les exos sont relativement faciles et progressifs. Mais chaque fois que vous faites un exos, vous gagnez des points. Et ainsi de vous avec un scoreboard. Et normalement, il y a de la musique aussi. Donc écoutez, il y a plein d'occasions de s'amuser. Il y a aussi des assistants qui sont là pour vous aider. à faire le TP, notamment au fond de la salle. Dites bonjour. Voilà. Il y a d'autres assistants qui sont en haut dans la salle machine. Donc, c'est là pour vous aider à faire le TP. Vous apprenez des choses quoi. Alors, si vous voulez rester, Qui veut rester pour avancer et avancer plus ? Vous levez la main. Ok, d'accord. Juste un truc avant. Qui veut rester pour avancer tout court et se barrer après ? Ok. Ok, d'accord. Très bien. Le TP sera disponible pour que vous puissiez le continuer chez vous après. Toutes les ressources que vous pourrez utiliser en salle machine, Vous pourrez les suivre après chez vous. Et voilà. Voilà tout. Donc écoutez, Bon TP ! C'est tout ? Et du coup, on va faire avancer après. Merci ! T'as tout qu'à dire ? Je ne peux pas assister sur la後ée ? Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Ça m'importe où. Merci ! Je ne sais pas. Je ne sais pas,秒 si vous avez le temps. Il y a un. Il y a un édition . Merci. 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 Ok, donc là, il y a la majorité de la salle qui s'est barrée. Dans le stream, tout le monde dit oui a priori. Dans la salle, il y a la grande majorité des gens qui se sont barrés, mais rapprochez-vous ceux qui sont au fond, parce que vous êtes au fond, autant être devant. En plus, nos slides sont dégueu, donc comme ça, on verra mieux. Bref, peu importe. Pourquoi on n'a pas parlé de Gen 2 ? Pourquoi on n'a pas parlé de Gen 2 ? Je ne sais pas. On va en parler un avancé. On s'en va les couilles, en fait. T'as plein de distrib et on ne peut pas parler de toutes. Puis Restarway, c'est bien plus important que Gen 2, quand même. Alors, casse-toi. Tu ne peux pas aussi me dire que le man, c'est une super doc ? Ok, donc on va faire un truc, on avait préparé un truc spécialement pour la personne qui posait cette question. Qu'est la différence entre APT et APT ? APT, c'est un rappeur, c'est quelque chose qui est fait pour les utilisateurs humains. T'as des couleurs dedans, c'est un peu plus fancy. T'as une meilleure interface utilisateur, t'as des barres de progression, des trucs comme ça. APT Get, c'est un utilitaire qui est fait pour être utilisé par d'autres programmes, a priori. Mais bon, la différence est quand même relativement minime. Oui, on a préparé quelqu'un spécialement pour les trolls qui tracherait le man. Donc en fait, on t'a préparé une super question. Il y a un utilitaire qui s'appelle LV Create et PV Create, tout ça, tout cet univers qui est les volumes LVM. Ils ont des super pages de man, donc on a une idée. Tu as 5 minutes, on va te filer un PC, tu as 5 minutes pour trouver comment créer un volume LVM. Tu as abandonné ? Non, mais tu vas pas faire pour le man, il est là. Ah non, non, son internet. Bon, il est abandonné. Voilà, donc le man, ça sert pour plein de choses mais quand on voulait apprendre à faire de nouveaux trucs, c'est pas officiel. Voilà. Et quand on a des pages de man de merde comme LVM, c'est pas officiel non plus ? Franchement, affiché la page de man de LV Create, vous avez environ une page complète d'options. avant de commencer le texte qui décrit comment ça marche voilà du coup on va à peu près commencer les gens ont commencé à s'installer plus ou moins est-ce qu'on peut utiliser Ubuntu sur une VM ? bah oui alors il y a des gens quelqu'un qui a demandé sur le stream est-ce qu'on peut utiliser Ubuntu dans une VM ? la réponse est oui, à peu près n'importe quoi vous pouvez utiliser un OS à moitié fini dans une VM, il n'y a aucun problème voilà ok, donc là on va passer en avancée dans l'avancée, comme vous ne pouvez pas voir je vais lire les titres qu'on a sur la slide on va parler du process de boot donc tout ce qui est après enfin même pas après tout ce qui est à partir du démarrage du PC jusqu'à init en gros enfin système D maintenant on va parler de la séparation entre ce qui est dans le kernel et ce qui est dans l'userspace on va parler de slash pros et slash dev les dossiers avec les fichiers spéciaux on va parler de la gestion des process sous Linux on va parler des LD LD, le linker dynamique ok et on va parler un peu de routage vite fait de la partie IP de Linux ok, donc cette liste n'est absolument pas complète si vous avez des sujets particuliers des questions qui vous intéressent vous pouvez les poser a priori il y a des trucs qu'on a oublié oui ? oui, dis-moi tout non mais en fait on t'entends pas donc c'est ça qu'est-ce qui est mieux entre GNOME ou Unity ? bah écoute, quelqu'un a demandé qu'est-ce qui est mieux entre GNOME et Unity je propose un vote je pense qu'on s'enlève les couilles et ce qui est le mieux c'est ton libre arbitre et vraiment c'est pas important t'as un panel de choix il n'y a pas de mieux la définition de mieux est libre à la discussion il faut essayer les deux voilà c'est tout du coup je propose si quelqu'un est-ce que vous avez un point qui vous intéresse particulièrement dans cette liste ? process de boot levez la main une personne deux personnes trois personnes allez process de boot ok on commence par le process de boot ? bah oui parce que c'est par là qu'on commence eh oui, bah bravo tu veux le faire ou je le fais ? vas-y j'en rajouterai très bien du coup l'idée quand votre machine démarre je vais raconter une histoire c'est l'histoire de BIOS quand votre machine démarre a priori elle n'a rien à charger elle ne sait pas quoi faire du coup pendant les années 80 a priori il y a un standard qui a été établi un standard qui a été établi initialement par IBM qui avait créé une nouvelle machine l'IBM PC et ce standard disons décrivait une manière de faire amarrer la machine cette manière en gros c'était on trouve un disque trouve un disque qui a un certain format au début du disque tu as des données tu les prends, tu les changes en mémoire, tu les exécutes donc déjà votre ordinateur il a un logiciel qui est dedans il ne peut pas démarrer sans rien c'est à dire quand vous démarrez votre machine le processeur il n'est pas un outil magique qui va dire tiens je trouve un OS à aller chercher il y a déjà du code une sorte de mini OS qui est déjà intégré dans la machine donc cette OS pendant longtemps il s'appelait le BIOS il fonctionnait comme ça à base de cherche un disque je le charge en mémoire je l'exécute et récemment il y a des gens qui se sont rendu compte que c'était nul à chier et que ça marchait très mal et qui se sont dit tiens si on crée un nouveau truc et ça s'appelait l'EFI du coup ils ont fait un truc qui est nul à chier et qui marche très mal alors en vrai c'est un sujet à débat je pense qu'il y a pas mal il y a certains problèmes de transition il y a des machines des fabricants qui ont du mal à passer vers l'EFI et il y a eu pendant quelques années des problèmes avec des machines qui en fait avaient des EFI qui marchaient à moitié c'est à dire qu'ils marchaient que pour Windows parce que les fabricants en fait vu qu'il y a beaucoup de fabricants de PC portable qui ont une grande majorité de leur public qui utilisent Windows ce qu'ils font c'est qu'ils prennent Windows ils prennent leur PC une fois que leur PC marche avec Windows ils arrêtent de le toucher du coup quand on utilise un nouveau système d'exploitation ça peut poser des problèmes globalement c'est des problèmes qui ont plu et d'autres aujourd'hui ça fait un bon temps enfin ça arrive encore mais c'est vraiment très anecdotique donc pendant une certaine période il y avait EFI qui marchait mal aujourd'hui en 2017 si on sait quels sont les bons outils à utiliser normalement ça marche vraiment très bien quoi qu'on dise oubliez ce qu'il y a fait voilà ok du coup l'idée c'est que vous allez avoir d'abord votre machine qui va démarrer après vous allez avoir un firmware donc un logiciel qui va être chargé qui va être déjà dans votre matériel dans une petite puce qui est a priori éditable qui va chercher un OS donc d'abord BIOS et après EFI donc je vais décrire je pense EFI c'est un processus qui est un peu plus moderne puis BIOS c'est vraiment très bourrant en plus pour l'anecdote BIOS c'est vraiment extrêmement compliqué de démarrer en OS avec BIOS parce qu'imaginez vous avez du coup je vais décrire vite fait BIOS après pour le fun en fait voilà si ça l'amuse pourquoi pas l'idée c'est que dans BIOS vous avez vous chargez une taille fixe de données au début d'un disque j'ai dit je vais le décrire après donc vas-y commence par EFI je vais pousser la merde bref EFI en fait EFI contrairement à un BIOS c'est des gens qui se sont dit tiens en fait peut-être qu'il y a plusieurs OS sur la machine ou peut-être plusieurs trucs à démarrer du coup au lieu de prendre des données à la bourrin sur un disque on va définir un format un format qui permet de stocker des fichiers et on va dire très bien je vais aller démarrer les fichiers qui correspondent à quel critère ou les fichiers qui sont dans la liste que j'ai en mémoire donc en fait EFI c'est un système qui marche avec une partition c'est à dire vous avez une partition un peu comme votre C2.slash sous Windows enfin backslash plutôt qui stocke des données en fait sous EFI vous avez ça qui est précisément exactement le même type de partition qu'il y avait il y a quelques années qui est un format qui s'appelle FAT32 aujourd'hui ça a évolué vers NTFS c'est un format qui a plein de défauts notamment de ne pas pouvoir stocker des très gros fichiers mais c'est vraiment pas capital il y a aussi le défaut du fait que ce soit pas un système des fichiers libres et que du coup il n'y ait pas les sources dispo ni la spécification et que c'est pas un vrai standard c'est juste Microsoft qui a implémenté ça et que du coup à part Microsoft personne ne sait comment l'implementer donc voilà mais bon enfin bon en pratique ça marche relativement bien c'est un système de fichiers qui est relativement simple c'est bon c'est suffisant pour en fait pour démarrer juste pour avoir une liste de programmes enfin avec des dossiers avec des programmes exécutés et donc en fait ce qui se passe c'est que contrairement à BIOS où il n'y a pas en fait vous allez sélectionner le disque sur lequel vous allez démarrer dans EFI ce que vous allez faire c'est que vous allez avoir dans la mémoire de l'ordinateur dans la petite plus qui contient votre logiciel ou dans le plus à côté enfin on s'en fout vous allez avoir en fait la description de ce qui doit se passer au démarrage de la machine mais vraiment c'est à dire pas genre démarre moi sur ce disque ou en fait BIOS enfin il n'y a même pas d'ordre de démarrage c'est juste genre tu as un disque qui est marqué qui se décrit lui-même comme étant un disque de démarrage du coup tu vas démarrer dessus c'est pas quelque chose qui est fiable parce que si vous avez plusieurs disques ou des trucs comme ça c'est vrai c'est pas un système qui est intelligent EFI c'est le système d'exploitation qui va se déclarer auprès du micro logiciel et qui va dire ok quand tu démarres tu vas lancer ce programme là qui est dans ce dossier là dans la partition spéciale EFI du coup c'est un système qui a énormément d'avantages et parmi ces avantages là il y a celui de pouvoir stocker des fichiers supplémentaires en fait dans cette partition EFI c'est à dire en plus de ce qui va faire démarrer votre OS vous allez pouvoir stocker des données annexes nécessaires la manière dont on démarre Linux est un peu particulière je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure on a parlé de système de fichiers il y a une racine tout ça avec deux systèmes de fichiers montés dessus mais en fait il faut quand même un système de fichiers initial parce que quand vous démarrez sinon il n'y a pas de racine il n'y a rien à exécuter du coup quand vous démarrez votre Linux vous allez avoir d'un côté le noyau qui est le coeur de votre système d'exploitation celui qui va vraiment faire des choses qui va interagir avec des programmes et vous allez aussi avoir en fait une racine initiale une racine initiale qui va être ben justement juste copier coller dans la mémoire vive et l'OS va savoir où elle est elle va dire oui oui enfin ça dépend c'est pas obligatoire mais en pratique c'est ce qui se fait récemment ouais je crois qu'il y a plusieurs versions genre interd ultramidis bref il y a plusieurs manières de le faire mais a priori vous allez juste avoir un système racine initial qui va être chargé d'une manière d'une autre et en fait ce système initial va être utilisé par le noyau du coup qui a été démarré par l'EFI démarré par l'EFI ou un programme intermédiaire qu'importe parce que l'EFI peut démarrer soit directement au noyau qui est une nouvelle fonction intéressante soit un autre programme qui va se charger de fournir toutes les informations au noyau Linux pour qu'il puisse démarrer et parmi ces informations il y a ce qu'on appelle la ligne de commande cette ligne de commande elle va décrire au noyau Linux ce qu'il doit faire c'est pas quelque chose qui est nécessairement finalement capital parce que la seule information dont a vraiment besoin le kernel au final c'est de savoir quelle racine initiale est chargée et utilisée mais du coup en vrai il y a toujours une ligne de commande et du coup ça va vous permettre vous allez avoir votre noyau qui va démarrer qui va avoir cette racine initiale du coup une fois qu'il lance cette racine initiale il faut bien qu'il lance un programme et ce programme là ça va être votre init l'init c'est un programme qui va se charger de démarrer votre système de faire tout et n'importe quoi en pratique dans la racine initiale vous allez avoir un init qui va chercher votre vrai disque parce que votre racine initiale c'est pas quelque chose qui est utilisable c'est quelque chose qui est en lecture seule c'est fait juste pour configurer le reste du système pour trouver comment continuer c'est-à-dire que dans cette racine initiale le système n'est pas encore complet il ne sait probablement pas comment utiliser votre écran donc à cette étape là le système n'est pas complet il a besoin de trouver des informations supplémentaires donc parmi ces informations supplémentaires dans la ligne de commande qui va être passée à votre noyau il va y avoir à priori l'emplacement des informations qui permettent de localiser votre vraie partition racine celle-là qui va contenir tous vos webinaires un peu n'importe quoi tout ce que vous voulez puisque sous Linux au final tout est décrit on peut monter un peu tout n'importe quoi il y a un fichier qui s'appelle fstav qui permet de décrire comment monter au démarrage du système où est-ce qu'on doit assembler les systèmes de fichiers dans quel dossier je vais juste décrire les abréviations et tous les mots du style UEFI c'est Unified Embedded Firmware Interface BIOS c'est Basic Input Output System init ramfs init etc init ramfs file system t'as dit quoi à l'instant ? t'as dit j'ai oublié fstav c'est file system table c'est un fichier où il y a une table avec les systèmes de fichiers il y en a plusieurs autres que j'ai oublié comme ça mais je viendrai au fur et à mesure je vais essayer de faire attention aux définitions merci beaucoup du coup en fait c'est init va charger d'une part de trouver la vraie racine parce que pour l'instant c'est un truc temporaire une fois qu'il va charger la vraie racine de démarrer tous vos programmes de vraiment démarrer le système c'est à dire au démarrage du mode machine vous n'avez pas envie que ah ça y est j'ai démarré j'ai chargé je suis dans un environnement sain j'attends ce serait quand même bien qu'il démarre quelque chose d'interactif comme par exemple je sais pas dans un endroit où vous pouvez ouvre login donc en pratique votre init va se charger de démarrer tout un ensemble de services qui sont nécessaires au fonctionnement du système linux c'est un environnement qui est vraiment très modulaire donc il faut vous attendre à avoir une dizaine une quinzaine de services qui démarrent au démarrage de votre machine bon de toute façon je vous invite alors récemment sur à peu près toutes les machines linux plus le système d'init qui est utilisé puisqu'il y en a plein sur lesquels avant 90% des machines linux sur les machines un peu vieilles c'est peut-être pas le cas sur la grande majorité c'est un système qui s'appelle Systemd Systemd c'est un remplacement pour l'ancien système qui était Indv oui j'ai dit le merde ouais ouais j'arrive jamais je mélange toujours avec ces conneries ça s'appelle Indv parce que ça vient de Unix Systemv pour System5 et du coup bah V en chiffres romains et comme les gens savent pas lire les chiffres romains ils ont appelé ça Indv et du coup bah voilà ça s'appelle Indv en fait l'ancien système les gens se sont dit ok en fait le programme qui va démarrer notre machine il va lire plein de script shell qui sont une séquence de commandes et donc il va y avoir plein de dossiers et on va lire le contenu des dossiers on va exécuter tous les scripts qu'il y a dedans dans l'ordre alphabétique et ça ça va démarrer notre système donc ça posait plusieurs problèmes notamment bah démarrer plusieurs programmes en même temps enfin c'est compliqué notamment le fait que ce soit de la merde globalement parce que aller lire des dossiers dans l'ordre alphabétique c'est franchement super relou enfin c'est pas comme ça qu'on peut faire démarrer un système qu'on a des démarrages concurrents on a des démarrages avec des des dépendances enfin toutes ces conneries là c'est super chiant voilà c'est pas cool voilà donc récemment il y a une grosse révolution c'est à dire que au lieu de démarrer justement de créer juste un script qui décrit séquentiellement ok bah pour démarrer ce service tu vas démarrer ce programme le mettre en arrière plan créer ce fichier maintenant il y a plus de tout ça c'est une description factuelle de qu'est-ce que le programme comment en fait le lancer mais pas avec des commandes juste avec des affirmations concernant son état enfin son état requis et du coup c'est un système qui est vraiment qui a pas mal d'avantages mais qui a aussi pas mal d'inconvénients en fait parmi ces inconvénients il y a le fait que ça soit absolument contraire au principe de la philosophie Linux c'est pas c'est plus un système qui est simple c'est devenu relativement compliqué c'est un texte des fonctionnalités genre très récentes très récentes de Linux concernant qui en fait s'éloigne de l'état d'esprit initial de cette philosophie là donc il y a énormément de personnes qui sont très réticentes l'usage de système systèmeD c'est aussi quelque chose qui est quand même relativement stable étant donné que c'est utilisé vraiment partout dans le monde il y a eu quelques bugs relativement puissants qui ont encouragé cet esprit de oh systèmeD c'est une hérésie contre la philosophie Linux au final ça marche quand même vraiment relativement bien et un parmi les gros avantages de systèmeD c'est que vos services sont vraiment gérés c'est pas des vos programmes sont pas balancés dans la nature et vole petit oiseau tu démarras si tu voudras un gros avantage de systèmeD sur ce point là c'est que si un de vos services s'arrête systèmeD va être capable de le redémarrer prendre conscience de son état vous envoyer un message un peu n'importe quoi et si vous avez une machine sous Linux vous pouvez très probablement taper systèmectl status et avoir un gros arbre de tous les programmes qui tournent sur votre machine de leur état aussi les messages qu'ils envoient au système d'Init avant pour parler pour parler en fait à Linux il y avait un gros fichier de log où tous les programmes pouvaient parler qui étaient préfixés bon ça marche mais par contre il y a un certain problème là-dedans il y avait ça et il y avait aussi des logs qui dépendaient des programmes du coup c'était relativement peu unifié et c'était assez douloureux de trouver les logs d'un programme en particulier systèmeD apporte un gros panier d'amélioration là-dessus c'est un énorme truc c'est vraiment un projet tentaculaire donc si vous voulez vous aventurer dedans c'est tellement tentaculaire que ça a l'avantage d'être un bon point de départ si vous voulez apprendre comment marcher Linux parce qu'au final si vous cherchez de la documentation sur systèmeD vous allez toucher à plein de trucs différents donc si vous voulez vous intéresser il y a des pages de man qui sont relativement sensées et ils ont une documentation en ligne qui est relativement sensée aussi voilà donc c'était à peu près le process de boot je sais pas si j'ai été très clair je me suis peut-être un peu emmêlé des pinceaux et dit n'importe quoi ne me faites pas confiance à 100% le meilleur moyen de ne pas me faire confiance c'est d'aller chercher par vous-même de vous documenter vous y intéresser essayer je sais pas moi de vous faire une installark Linux en comprenant toutes les étapes de regarder un peu comment marchent les services S&D qui sont sur votre machine c'est vraiment une occasion d'apprendre plein de nouveaux trucs et de courir qu'on marche à votre boot et tout ça il y a un pas entre normal et avancé quand même parce qu'en normal on était à décrire comment fonctionne APT en avancé on est à faites une installark voilà ça va être fun du coup je vais passer vite fait sur le BIOS donc l'UEFI c'est une partition spécifique sur laquelle on enfin qui est lue par le système enfin par l'exécutable qui est dans le firmware donc dans l'espèce de de ROM un peu chelou qu'il y a dans le PC bah c'est une épreuve en fait enfin mais peu importe voilà et du coup ça bah du coup ça voilà il y a une partition spécifique sur le BIOS comme on était dans les années 80 on n'avait pas de partition spécifique avec du NTFS parce que le NTFS a été inventé en genre 2000 ou comme ça donc du coup on n'avait pas ça non non NTFS NTFS pour la partition spécifique ok bah 32 jours ok peu importe sur du donc pour le enfin peu importe on n'avait pas 60 ans non plus l'idée c'est qu'on est arrivé et puis on s'est dit bah globalement ce qu'on a c'est un système qui nous permet de lister tous les périphériques qu'on a sur le système on a moyen de lire certains enfin les premiers octets de chacun des périphériques en question du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lire les premiers octets de chacun des périphériques qu'on a et puis voir lesquels commencent par un chiffre magique qu'on a défini genre qui est je sais pas je sais pas N86 machin avec ouais genre 20 caractères et si jamais il y a un truc qui répond à cette définition et bah c'est un disque potentiellement bootable allez go et ensuite bah on essaye de le booter si jamais ça ne boot pas bah on dit ah disque error et puis on s'éteint voilà donc ça c'est le truc de base après ça il y a des gens qui se sont dit hé en fait ce serait bien si je me mettais un truc de sélection pour l'utilisateur où on scanne le truc et puis ensuite on sélectionne par quel disque on veut démarrer dans le BIOS et ensuite on s'offrir de ça dans une espèce de flash dégueu et ensuite quand on lance le BIOS et bah on essaye de reloader le truc depuis la flash et enfin voilà bon des conneries comme ça ensuite on a mis des trucs on pouvait s'être l'heure avec la CMOS enfin plein de conneries bon en vrai la technique de base c'est que quand on load depuis le premier disque avec le bon chiffre magique on lance ce qu'on appelle une phase 1 donc c'est un bootloader donc c'est un truc qui load dans le boot bootloader c'est beau et du coup en fait on a deux phases on a la phase 1 dans laquelle en fait on initialise tout le système c'est à dire qu'en fait le BIOS avant de lancer le BIOS on lance un post c'est Power On Self Test donc le système enfin le processeur démarre il regarde si jamais tous ces PFI qui s'allument et que ça marche genre oh tiens j'ai le bras gauche qui bouge j'ai le bras trop qui bouge c'est ouf tout marche bien et ensuite il commence à loader depuis le disque quand on fait un donc quand on lance la phase 1 ce qu'on fait c'est qu'on essaye de vérifier que le disque c'est bien le bon disque que ça marche et qu'on arrive à regarder comment ça marche que tous les disques que le système nous dit que c'est des disques on arrive effectivement à lire des données depuis et que ces données en question elles ressemblent ou pas à un système d'association encore une fois on a à nouveau des chiffres magiques qui sont différents des premiers et on se dit tiens si jamais c'est des bons chiffres magiques j'ai à nouveau un système d'association une fois que c'est fait on lance la phase 2 à ce moment là on arrive et puis on lit depuis non pas une flash bizarre mais le fichier de configuration du bootloader quel système d'association on veut démarrer s'il est dans la liste qu'on a listé juste avant on dit ok bah je boot et là on a un fichier qu'on va loader dans la mémoire en général c'est un noyau on load le noyau et puis ensuite on lui dit bon bah démens toi maintenant bon courage donc ça c'est le truc de base ensuite on a fait évoluer un petit peu ça pour faire en sorte que on ait une partition de boot avec tous les kernels de tous les systèmes d'association ensuite on a fait du chain loader où en fait on décide ah tiens en fait tu vas booter sur cette partition on reboot le enfin on reboot on reset le système en lui disant ah non en fait tu vas pas booter sur tel disque tu vas booter sur tel autre disque parce que c'est comme ça enfin bref on a rajouté des améliorations mais en gros c'est un deuxième BIOS qu'on peut configurer depuis le système au lieu d'être un deuxième BIOS qu'on peut configurer depuis une ROM dégueu sur le système enfin sur le PC voilà donc ça c'est le BIOS il y a quelques spécifications que je voulais rapporter à quelques points que tu as mentionné le init avec la liste des dossiers où on lance des script shell avec l'ordre alphabétique c'est ce qu'il y avait sous Linux en pratique init depuis enfin 6v init donc système 5 init c'est alors faut faire gaffe parce que système 5 et système 5 en chiffres romains donc système V c'est pas les mêmes versions de Unix parce que les mecs ils ont fait système 1 en chiffres romains puis système 2, système 3, système 4 système 5, système 6, système 7 ensuite ils ont fait bon bah on a fini ensuite ils ont fait ok on va faire système 1 en chiffres arabes et ensuite ils ont fait système 2, système 3, système 4, système 5, système 6, système 7 et là ils ont fait bon bah allez go maintenant on va nommer ça Purix je sais pas trop quoi et puis ensuite on va changer de nom enfin bref après c'est devenu de la merde mais globalement du coup il y a 2 système 1, 2 système 2, 2 système 3, etc. jusqu'à système 7 et c'est super pour en parler c'est super pratique donc système V donc 5 en chiffres romains le init de tous les autres enfin de quasiment tous les autres unix vient de là l'idée c'est qu'en fait on a pas une liste de script shell qui démarre en fait on a un script shell c'est init et init est un script shell et init bah du coup n'importe qui peut l'éditer rajouter des trucs dedans et bah ensuite quand on boot bah on lance un shell avec init et puis bah après ils se démerdent ils lancent les trucs et puis voilà ensuite bon on avait fait évoluer un petit peu ce truc là parce que c'est quand même un peu de la merde d'avoir un script shell qui fait l'unit on a rien pour traquer les process on a rien pour faire quoi que ce soit et une fois qu'il a terminé bah il fait juste sleep one et puis il attend et du coup c'est un peu dégueu et bah du coup on aime pas trop si on peut éviter et qu'on peut avoir des trucs un peu mieux bah on le fait du coup on a fait un hack dégueu où en fait quand un process démarre enfin quand un process serveur démarre il crée un fichier dans slash var slash run et du coup bah init il peut vérifier que le fichier il existe que dans le fichier on écrit le PID donc l'identifiant du process et du coup bah init il peut vérifier que le PID en question il tourne toujours et tant que le fichier existe et que le PID en question il tourne toujours il dit ah bah ouais le service il tourne et pas de problème c'est bon bon alors il peut être dans un état dégueu où il arrive plus à lire des fichiers ou n'importe quoi mais on s'en tape parce que le PID il existe donc le process il tourne c'est bien on a fait aussi d'autres hacks un peu dégueu pour vérifier pour restart les process où on les kill pas mais on a un signal qu'on peut leur envoyer pour les redémarrer enfin des conneries comme ça un peu avec des modifiés des hacks buildés sur les systèmes qui existaient déjà mais globalement à l'origine ça reste ça ça reste un gros script shell qui lit un fichier de conf et puis qui lance des trucs et puis ensuite qui se barre en mode bon bah allez c'est bon j'ai fait mon taf démerdez vous donc effectivement système D est un peu mieux sur ce point là genre beaucoup mieux et voilà enfin ubuntu avait fait un truc qui s'appelle upstart qui faisait après la même chose que système D mais en étant ubuntu donc c'était pas génial sur certains points il y avait quelques avantages mais enfin globalement c'était un peu trop enfin chelou avec des dossiers qui commençaient par des cas pour qui les DS pour start ils avaient récupéré des trucs de système enfin de système VINIT et des conneries comme ça enfin c'était un peu chelou et ouais moi je suis pas fan de système D pour plusieurs raisons il y en a aucune qui vient au fait que c'est pas la façon officielle UNIX machin parce que effectivement pouvoir écrire des services en en INI bon ok INI c'est un peu dégueu et pouvoir écrire des services facilement dans un fichier de texte et les démarrer comme ça et enfin vérifier leur état et tout c'est cool moi le problème que j'ai avec système D c'est le fait qu'il y a un résolveur DNS dedans il y a un 6 trucs pour set le temps dedans il y a un générateur de QR code dedans il y a tout et n'importe quoi dedans c'est un ensemble de binaires dégueu que personne ne sait ce qu'ils font et on peut pas séparer du dev de nos jours et UDEV c'est nécessaire pour faire tourner un système Linux et du coup bah genre c'est super relou les distributions qui veulent tourner sans système D il faut qu'elles séparent manuellement le code entre système D et UDEV enfin c'est l'enfer le dev il ferme des tickets en mode au ZEF genre oh tiens j'ai un privilège escalation je suis un user je peux devenir root en tapant deux commandes ah ouais mais c'est pas grave parce que personne ne fera jamais ça de toute façon c'est pas standard il y a que sur tel distrib qu'on va le faire ok démerdez vous ah tiens tel process en fait si jamais je mets pas un vrai nom de filiateur et que je mets un chiffre à la place du nom de filiateur et bah il démarre pas en tant que nobody il démarre en tant que root ah ok de toute façon c'est pas dans le standard de système D on est pas censé mettre des chiffres à la place du nom de filiateur donc du coup personne va le faire allez cassez vous et t'es là genre what ? enfin mec tu veux pas dire ça quoi genre t'as des process qui démarrent en tant que root et t'as des privilège escalation tu veux pas juste dire c'est pas dans le standard donc démerdez vous enfin ça marche pas quoi et du coup voilà bon après il y a aussi le fait que c'est développé à 90% par Red Hat je vois Muldoon qui s'impatiente parce qu'il a envie de me gueuler dessus du coup je vais continuer à parler pour le plus longtemps possible pour pas qu'il puisse répondre donc ouais c'est développé par Red Hat Red Hat c'est aussi les plus gros développeurs du kernel Linux et le fait que ce soit globalement les seuls développeurs de système D ça pose aussi un certain problème qui est que bah il y a un seul groupe qui développe le système qui est utilisé par tout le reste du monde et du coup s'ils font de la merde dessus ou alors si Jimmy l'abandonne ou si il se passe quelque chose bah on a plus rien on est dans la merde et puis il y a plus personne qui supporte quoi que ce soit et c'est bon bah bon courage quoi et bon il y a quelques autres problèmes avec système D mais enfin globalement c'est pas le fait que ça se respecte pas la philosophie Unix qui emmerde la part du monde qui est raisonnable c'est le fait qu'il y ait plein d'autres trucs alors je prends l'histoire d'autres et euh oui en effet mais c'était pas du tout le propos en fait genre je comprends pas très bien là je sais bien je rajoute juste des points c'est tout ok ok d'accord euh du coup euh tu veux faire kernel userspace ? euh bah du coup on a déjà parlé de Linux donc on a déjà parlé du kernel il y a une question là bas est-ce que tu peux apporter ton micro alors est-ce que j'apporte le mien ? vas-y bah apporte ton micro je suis assis euh du coup tu utilises quoi comme OS ? parce que si t'aimes pas système D et que 90% des Linux ont système D et bah c'est une excellente question euh euh à laquelle j'ai répondu tout à l'heure avant même de faire la partie avancée les BSD ? exactement mais lequel ? alors plusieurs euh euh en vrai j'utilise du open pour mes routers et mes équipements réseau j'utilise du free pour mes serveurs enfin pour certains de mes serveurs et j'utilise du debian pour certains autres serveurs et je deal avec système D sur les debian que j'utilise et sur mon laptop j'utilise du debian aussi et je deal avec système D parce que c'est un laptop donc de toute façon je m'en branle enfin c'est pas grave quoi mais voilà il y a un autre truc qui m'a fait marrer d'ailleurs avec système D c'est le fait que à l'époque où à l'époque où il y avait le déploiement et où les gens commençaient à dire ouais mais non mais je veux pas de ça sur ma debian le développeur il est arrivé il a fait non mais vous allez voir sur les serveurs ça va être ouf ça augmente le temps de démarrage de je sais pas 99% et en fait c'est enfin quand on utilise pas les serveurs on s'en tape mais en fait quand on utilise les serveurs on sait que sur un serveur le temps de démarrage c'est pas le système qui le fait en fait c'est le BIOS parce que le BIOS il vérifie toute la RAM et quand on a 96 gigas de RAM et bah ça met 5 minutes à vérifier toute la RAM et après le kernel qui boot en 30 secondes ou en 2 on s'en branle en fait c'est pas ça qui prend du temps quoi et du coup bah c'est pas une bonne réponse à la question en fait oui mais bon en fait Leonard Potring l'homme derrière Systemd l'homme qui l'a conçu, l'a pensé est mondialement connu pour donner des réponses absolument insensées à des questions correctes et je pense qu'il y a un bon nombre de développeurs sur Terre qui ont ouvert un ticket auprès de Systemd qui avait du sens qui s'ont fait close leur ticket pour absolument aucune raison sensée je pense que c'est c'est peut-être la fermeture de Systemd à l'amélioration qui cause la je pense la plupart de ces embrouilles mais bon je pense que c'est pas le sujet on peut passer à autre chose, ça fait quand même beaucoup de run sur Systemd alors qu'on voit ça marche quand même vachement bien quoi c'est une excellente remarque donc ouais, la séparation kernel-userspace on a déjà parlé dans l'unit du kernel est-ce que ok, qui ici voit ce que c'est la séparation kernel-userspace ? qui ici voit ce que c'est un kernel ? ok je vais définir un kernel alors dans un système de situation en général on sépare le système en deux parties la première c'est donc le kernel en français on pourrait ça par noyau, c'est ouf en anglais pour l'anecdote ça se prononce comme colonel parce qu'en fait les anglais ils sont chelous et du coup colonel se prononce comme kernel et du coup voilà, c'est un truc chelou et donc la deuxième partie c'est l'userspace donc l'espace utilisateur en français donc c'est ce que les utilisateurs utilisent d'où le nom, espace utilisateur c'est ouf et donc en fait ce qu'on fait en général c'est qu'entre les deux on met une API enfin une API une simili-API et quand les programmes userspace veulent appeler le kernel et ben ils font coucou enfin fais moi telle opération et le kernel il fait ok go le kernel en fait ce qu'il a comme intérêt c'est que il permet de faire de la séparation de privilèges sur les plateformes PC depuis un bail on a un truc qui s'appelle le Secure Mode c'est pas du tout la sécurité l'idée c'est qu'en gros on a un mode spécifique du processeur dans lequel les programmes ne peuvent pas faire des trucs particuliers par exemple écrire naturellement sur un disque par exemple changer de mode d'exécution par exemple lancer d'autres process par exemple des trucs comme ça en plus de ça les systèmes de fichiers restreignent les capacités de l'utilisateur de façon à ce qu'ils ne puissent pas faire de la merde en mode tiens je vais réécrire la partie du disque qui décrit comment les systèmes de fichiers sont faits et comment les partitions sont faites allez dès maintenant pour booter la prochaine fois du coup pour éviter que n'importe qui puisse faire ça on utilise donc le Secure Mode qui est un truc qui est implémenté dans le processeur le kernel du coup les programmes en général ils ont besoin de temps en temps d'écrire sur le disque ou de faire des trucs du genre du coup on peut pas juste appliquer le Secure Mode à tout le monde en mode bon bah maintenant démerdez-vous vous pouvez plus rien faire allez salut et du coup ce qu'on fait c'est qu'on lance un programme qui lui est exécuté dans le mode c'est quoi ? Real Mode ce qu'on appelle Real Mode donc le mode vrai le mode d'exécution normal c'est pas celui-là ? C'est lequel ? En vrai c'est pas celui-là le Real Mode c'était celui le premier qui a été conçu en fait X36 cette architecture elle a été conçue au fil des années et elle est née dans les années 80 et à cette époque-là les mecs se sont dit ok on va créer le Real Mode et ce sera le mode réel le mode qu'utilise l'OS sauf qu'en fait la couille c'est que ça a beaucoup évolué donc il y a eu des besoins d'évolution et au final maintenant il y a genre 2 ou 3 modes qui font qui sont finalement des itérations sur le même concept et du coup maintenant c'est plus Real Mode c'est un truc qui ressemble mais ça s'appelle pas comme ça donc X36 c'est une architecture qui est absolument invivable et ultra-compliquée parce qu'elle a évolué sur genre 35 ans en fait enfin 37 enfin beaucoup plus juste pour replacer ça qui ici c'est ce que c'est X86 ? ok qui ici c'est ce que c'est une architecture ? ok une architecture c'est une catégorie de processeurs c'est une catégorie en fait de processeurs qui comprennent le même langage et qui font la même chose X86 c'est l'architecture que vous avez sur votre PC j'en ai même pas j'ai aucun doute aucun doute là-dessus c'est l'architecture en fait qui est utilisé par Windows et du coup tout le monde l'utilise entre autres ok X86 ça s'appelle X86 parce qu'à l'époque c'était un nombre puis 86 pour le processeur Intel et le premier qui a commencé là c'est 386 puis ensuite 486 586 etc et d'où le nom X86 pour avoir une variable puis 86 en fait maintenant c'est plus du tout le cas mais on s'en branle c'est comme ça de toute façon c'est historique j'oublie de quoi je parlais RealMode oui RealMode du coup c'est une appartement complètement inutile donc maintenant c'est plus RealMode c'est sûrement genre je m'en fous un peu mais c'est plus tout ça ok l'idée reste la même le kernel a accès à un mode d'exécution du processeur qui est différent de celle des programmes utilisateurs et du coup quand un programme utilisateur veut faire une opération qu'il n'a pas le droit de faire parce qu'il n'est pas parti du bon mode d'exécution il envoie un message au kernel pour lui dire coucou fais l'opération dont j'ai besoin le kernel répond ok tiens je vais faire l'exécution il va faire l'opération il redescend il renvoie un message au programme pour lui dire c'est bon j'ai bien fait ton opération et pour le programme continue son exécution le problème de ça c'est que c'est genre super lent parce qu'il faut changer de contexte trois fois et c'est super relou et du coup on le fait le moins possible et après il y a toute une histoire sur la virtualisation et l'exécution sans les modes et les kernels enfin un peu plus enfin tout l'userspace est modé en mode kernel mais enfin peu importe globalement l'idée c'est ça l'idée donc c'est de faire une séparation en termes de sécurité et de droit en fait du coup voilà donc ça c'est la séparation kernel userspace en pratique sous Linux le kernel c'est un binaire comme les autres un truc que je voulais préciser tout à l'heure et que j'ai oublié de faire c'est quand tu dis qu'il y a une ligne de commande sur le kernel en fait il y a une ligne de commande dans le sens une ligne de commande c'est un binaire comme un autre on peut le lancer avec des options on peut le lancer avec enfin on peut lui donner des des flags des trucs comme ça comme sur n'importe quel autre binaire de Linux et du coup bah c'est une vraie ligne de commande comme n'importe quoi vas-y parle de userspace Linux non ? ok en fait c'est tellement un binaire comme les autres qu'en fait il y a un projet qui permet de lancer Linux dans l'userspace donc le kernel comme un programme utilisateur c'est-à-dire qu'on le lance manuellement en mode point slash Linux et pouf ça lance un kernel en fait ça permet de faire des trucs intéressants sur l'embarqué et des trucs comme ça mais peu importe et du coup voilà l'userspace sur Linux c'est un truc qu'on appelle GNU GNU c'est un projet qui est plus ancien que Linux qui date de genre 83 ou 85 une granule du genre l'idée c'est que c'est une ré-implémentation de Unix qui à l'époque était propriétaire sous une licence libre donc la GPL bon on va pas faire tout l'historique des licences l'idée globalement c'est que GNU c'est un système que vous pouvez réutiliser et copier et modifier et quand vous faites des modifications faut les renvoyer enfin faut les republier et du coup bah en fait le seul point qui manquait à GNU quand Linux Torvald il s'est dit ah tiens j'aimerais bien avoir un système libre c'était le noyau le kernel et du coup il a implémenté que le kernel et du coup c'est pour ça qu'il y a un mec relou tout à l'heure qui a fait hé on n'est pas censé dire GNU plus Linux ou GNU Linux je sais pas trop quoi et en fait c'est parce que bah le kernel c'est Linux le système d'association c'est GNU enfin l'userspace c'est GNU et du coup bah les deux ensemble ça fait GNU Linux et en pratique bon enfin voilà la question n'a pas de sens parce qu'en pratique il y a d'autres trucs qui sont utilisés sous Linux que GNU et donc bah ça a plus de sens de nos jours bah de nos jours tu pourrais dire GNU système D, Linux, Dbus, machin truc qui sont nécessaires au fonctionnement de ton système mais enfin du coup ça a plus de sens de dire GNU slash Linux parce que bah voilà enfin on s'en branle quoi voilà très bien et du coup voilà l'idée c'est que bah on a donc un userspace c'est GNU un système qui est Linux ce qui est assez drôle c'est qu'en fait on peut enfin un kernel qui est Linux ce qui est assez drôle c'est qu'on peut remplacer l'un ou l'autre comme on a envie Debian fait ça Debian quand on dit Debian en général on parle de Debian GNU Linux mais en vrai il y a Debian GNU slash K FreeBSD qui est un Debian qui tourne avec les outils GNU et le noyau FreeBSD il y a Debian GNU Heard qui tourne avec bah les outils GNU et le noyau Heard Heard étant le noyau de GNU qui est en version 0.2 depuis 30 ans et euh non mais enfin c'est vrai voilà faut pas se marrer et où il y a 5 développeurs dans le monde et j'en connais 2 d'entre eux d'ailleurs c'est vachement cool et c'est des mecs qui passent ça enfin ils font ça sur leur temps libre en fait ils savent que jamais ça sortira mais c'est pas grave et voilà enfin ça boule vite fait ça supporte l'USB2 et pas encore l'audio et voilà bon courage quoi et voilà bon après il y a d'autres trucs il y a des projets qui font tourner Linux avec des utilisateurs système BSD il y a bah OSX c'est un kernel qui s'appelle Mac M A C H et qui tourne avec des utilisateurs enfin un user space FreeBSD aussi enfin voilà il y a plein de systèmes qui sont bah entre guillemets enfin hybrides comme ça ouais voilà Android c'est un truc dans ce genre là où ils utilisent le système enfin ils utilisent un kernel qui ressemble à Linux mais qui est plus trop Linux vu les patchs qu'ils appliquent dessus et des utilisateurs Gnou mais compilés avec une libc BSD enfin des trucs un peu chelous voilà bon bref ils font des trucs chelous c'est Android, c'est Google mais voilà donc l'idée c'est qu'on met une séparation à ce niveau là et on peut, enfin comme les deux parlent une API qui est relativement, enfin une API entre guillemets qui est relativement standard et bah du coup on peut coller les trucs ensemble et voilà l'API en question on appelle ça une ABI c'est pas, enfin c'est... le A c'est quoi déjà ? non accessible non ? oui mais le A voilà ok donc l'idée d'une API par rapport à une API c'est qu'au lieu d'être une interface de programmation c'est une interface binaire et du coup c'est la façon dont le programme communique avec le kernel ce qui est assez drôle avec ça aussi il y a un mec qui se réveille qui était bon c'est bien sur une salle de 30 personnes et du coup l'idée c'est que il y a certains systèmes qui implémentent plusieurs ABI, par exemple FreeBSD implémente l'ABI FreeBSD ce qui est logique puisque c'est FreeBSD et ils implémentent aussi l'ABI Linux et du coup on peut prendre un programme Linux de full sur FreeBSD et puis ils tournent tout seul parce que c'est communiqué avec le kernel des trucs du genre du coup on n'a pas besoin de recompiler les programmes sans émulation on peut faire tourner des trucs dessus ça c'est assez drôle si jamais vous utilisez du Windows il y a des trucs l'ABI standard et l'API standard parce qu'en fait c'est le même nom, ce Windows c'est Win32 il y a des trucs qui utilisent WoW64 qui est la version en 64 bits et qui ne s'appelle pas Win64 parce que parce que c'est Windows voilà et WoW ça fait plus classe et c'est WoW genre c'est WoW voilà et enfin voilà après il y a des gens qui ont implémenté l'ABI Linux sur Windows et en fait ces gens c'est Microsoft et le projet en question il s'appelle non même pas Unix non non même pas c'est avant ça Unix interfaces for Windows et c'est pas le projet qui date de Windows 10 qui est récent c'est un truc qui date de Windows Vista et qui permet d'utiliser des programmes Unix sous Windows et c'est dégueu et c'est de la merde ça marche pas du tout mais ça existe si vous voulez vous amuser faites pas ça, faites autre chose franchement c'est pas amusant voilà donc bon la séparation de kernel user space c'est à peu près ça si vous voulez aller plus loin genre commencez à lire les documentations du kernel Linux bon courage non en vrai il y a des trucs drôles si vous voulez lire la kernel mailing list donc LKML Linux kernel mailing list c'est la liste de discussion par mail du kernel Linux et ils parlent souvent de la séparation entre le kernel et l'userspace parce que la règle principale sous Linux c'est qu'il faut pas casser l'userspace en fait l'ABI Linux doit toujours rester stable et du coup ils en parlent souvent souvent dans le cas où Linus Torvalds arrive engueule un mec qui a rien fait qui essaie juste de développer son truc dans son coin et lui dit qu'il vaudrait mieux qu'il retourne je sais pas bouffer des pommes de terre chez sa mère et que et voilà c'est Linus Torvalds quoi mais du coup à part les insultes fleuries de Linus Torvalds on peut aussi apprendre pas mal de trucs sur genre comment fonctionne l'ABI et comment ça marche le développement du kernel et les trucs du genre et du coup c'est intéressant à priori dans les autres trucs intéressants dans la théorie qu'on peut parler il y a le process management parce qu'en fait jusque là on n'a pas parlé du fait que les processus ne sont pas juste lancés dans le vide en fait l'ensemble des processus sous Linux c'est un arbre et sur Linux en général il me semble même si j'ai jamais touché aux choses que Linux dans ma vie du coup c'est un arbre à certaines propriétés c'est à dire que quand un processus lance un nouveau programme et bien ça va être son enfant je vais te laisser parler tout seul et je vais aller pisser et je reviens formidable ok génial du coup déjà chaque processus a un identifiant c'est identifiant on l'appelle PID le Bigs Cafe on en a déjà parlé tout à l'heure et en gros c'est un nombre entre 0 et 16 000 je crois ou en nombre plus gros je sais pas si c'est configurable un nombre qui permet d'identifier le processus et l'idée c'est qu'à chaque fois qu'un processus en démarre à nouveau ça va devenir son fils donc à la fin on a un gros arbre de processus et à chaque fois en fait l'idée avant un arbre c'est que parfois les processus s'arrêtent ou parlent entre eux ou font des choses et l'idée c'est qu'il faut que le parent il faut qu'il y ait un autre processus qui soit capable de materner ses enfants et du coup par exemple quand un processus s'arrête sous Linux il faut que son parent constate le fait que son fils s'est arrêté parce que sinon c'est vachement embêtant quand même vous lancez un processus et vous savez pas si vous avez pas de moyens faciles de savoir en fait que le processus s'est arrêté au final c'est pas si évident donc en fait quand le processus s'arrête pour être précis il passe dans un état qu'on appelle l'état zombie et il est pas vraiment arrêté il est arrêté vous pouvez plus jamais le redémarrer mais par contre ses ressources sont encore là et il faut que son processus parent constate que ok je m'attendais à ce que ce processus s'arrête c'est une action légitime ou pas en fait et je daigne libérer ses ressources envoie-le-toi du coup c'est l'idée c'est l'idée derrière ça bon il y a une exception dans cette règle c'est si un parent meurt avant son fils ce qui est vachement triste et bien en fait c'est l'init qui va le récupérer donc en final c'est un peu le rôle de l'init de materner tout ce bel arbre donc tant qu'à faire autant qu'il gère les orphelins le process management c'est un univers avec un vocabulaire formidable vous allez vite vous rendre compte en fait parfois un processus veut volontairement se détacher de l'arbre et se rattacher à l'init et dans ce cas là il devient un démon et il tue son parent voilà donc c'est un univers qui est relativement compliqué au final c'est lié à d'autres notions notamment les signaux c'est à dire que les processus quand ils veulent communiquer entre eux soit soit ils ont défini auparavant une sorte de fichier déjà sous Linux et sous Linux en général il me semble il y a pas que des fichiers il y a des types alternatifs par exemple notamment il y a des queues c'est à dire il y a des fichiers où il y a quelqu'un qui est écrit d'un côté et il y a un autre processus qui va lire de l'autre où il y a encore des sockets qui permettent de communiquer un peu comme via le réseau c'est à dire qu'on attend des connexions un processus attend des connexions d'autres vont se connecter et du coup un processus va pouvoir parler à plusieurs autres processus bref il y a plein de manières de communiquer je tiens à rappeler que ces deux trucs là et tous les autres trucs qui existent au Linux sont aussi des fichiers oui c'est ça qui est drôle en fait en plus des fichiers l'interface on en est au process management et je suis en train de parler j'ai dérivé je parle des signaux je voulais parler des signaux et je parle de la communication de process et du coup un des moyens assez primitifs au final de communiquer entre processus c'est s'envoyer des signaux donc un signal c'est un nombre qui correspond à un nom sur par exemple je sais pas juste un nom en fait qui dit ok bah arrête toi ou tiens recharge ou des trucs comme ça et parmi ces signaux il y en a qui font des opérations un peu spéciales par exemple t'arrêter un processus de force ou le mettre en veille il y a plein de signaux un peu magiques c'est un univers qui est relativement obscur il y a un nombre assez conséquent de signaux qui sont utilisés par absolument personne c'est en fait c'est un univers qui est assez intéressant au final parce que si vous commencez à vous intéresser à des trucs comme ça vous allez vite dériver vers en fait de l'histoire il y a d'autres d'autres éléments de cet univers là comme les terminaux au tout début de l'histoire de Linux il y avait d'unix au final des terminaux c'est à dire il y avait des gens derrière un clavier qui t'avaient des choses enfin toujours et du coup c'était un terminal qui était matériel et qui communiquait avec des signaux avec un PC et du coup il fallait interpréter ces signaux et il existe spécifiquement dans Linux un type de fichier en fait qui est spécial qui est un terminal enfin de fichier ou je n'ai pas envie d'aventurer là-dedans et qui correspond à ça c'est relativement compliqué et obscur je me permets juste d'interrompre cette explication en fait si vous voulez par exemple avoir une idée des signaux qui sont possibles sous Linux vous avez un utilitaire en ligne de commande qui s'appelle Htop donc vous pouvez directement taper Htop dans un terminal et essayer de voir dedans par exemple en cliquant un processus de voir les signaux qui sont possibles pour pouvoir cliquer un processus ok donc ça fait partie un peu de cet héritage tout cet environnement qui a été conçu au début pour Unix et qui finalement a évolué vers quelque chose qui correspond le trop les signaux sont encore utilisés du coup je vais encore t'interrompre parce que c'est drôle j'ai un truc à rajouter sur les signaux effectivement quand on parle de terminaux physiques il faut bien vous imaginer que ces terminaux physiques genre les gens avaient un équipement qui était un écran un petit contrôleur enfin un gros contrôleur qui gérait le clavier et l'affichage de l'écran et qui renvoyait tout ça par des câbles téléphoniques c'est à dire que ça se branchait sur une prise téléphonique ce qu'il faut voir c'est que genre les terminaux en question ils étaient enfin ils émulaient un téléphone et les signaux qu'on a dans Unix il y en a qui sont genre hang up genre raccroché et c'est un signal dans Unix et c'est le le terminal il peut dire à son process ok j'ai raccroché démerde-toi genre éteins-toi ou continue de tourner enfin tu fais comme tu veux mais genre j'ai raccroché salut et c'est un vrai signal dans Unix c'est standardisé et on utilise toujours ce truc là c'est toujours enfin ça existe toujours voilà et voilà bon du coup il y a pas mal de signaux qui ont dérivé de la réalité originale globalement il y a un je sais plus qui c'est qui a dit ça il y a certaines personnes qui disent que les signaux sont un univers merveilleux ou les gens on s'envoie des messages de mort gauche à droite et c'est relativement vrai genre il y a eu plupart des signaux qui ont rapport avec éteindre un processus ou lui dire que tout est fini que genre plus jamais on se reverra et que globalement c'est relativement vrai c'est assez intéressant par contre c'est relativement dur à dire comme documentation donc c'est pas forcément une bonne idée de commencer par ça donc c'est à peu près moi je pense tout ce que j'ai à dire sur process management enfin il y a beaucoup d'autres choses à dire mais j'ai pas forcément envie enfin je vous embrouiller encore plus que ça est-ce que les gens qui ont besoin d'explications suivantes c'est-à-dire peut-être des questions pas du tout quelqu'un personne ok vu que je fais un peu la partie pratique si vous voulez avoir un exemple de commande qui permet de qu'il y a un processus de force par exemple vous ouvrez un terminal et vous faites par exemple kill all firefox et ça veut dire qu'il est le processus de firefox il y a deux trucs intéressants à dire c'est plus efficace que le contrôle là-dessus de windows ouais alors vraiment qu'on tue un processus sous linux vous lui n'avez pas le choix c'est pas comme sous windows où le processus il va agoniser pendant 5 ans vous allez voir un pop-up qui veut dire attention on essaie de récupérer la situation on fait semblant non vraiment ça déconne pas si vous développez pour linux ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a en fait quand on vous donne un signal vous recevez un message et il y a des trucs qu'on appelle les traps qui permettent de récupérer les messages en question en pratique il y a certains signaux qui disent enfin c'est le kernel qui s'occupe de quiller votre processus et vous pouvez rien faire et vous récupérez pas de traps et vous démerdez c'est rien vous avez rien du tout et vous mourrez point et il y a certains signaux qui vous disent ok il faut que tu t'éteignes et à ce moment-là vous pouvez fermer les sockets que vous avez d'ouvert finir les fichiers je ne sais pas clean up des conneries comme ça et ensuite vous éteindre tout même il y a des trucs qui disent je ne sais pas il y a des signaux qui s'appellent user1 user2 jusqu'à user20 et c'est des signaux qui restent à définir par le process en question et du coup il y a certaines commandes quand on leur envoie user1 elles affichent leur état ou je ne sais pas elles écrivent un fichier ou elles backup leur conf ou des conneries comme ça il y a vraiment plein de process et chacun fonctionne différemment et du coup on peut interpréter les processus comme on veut quand on a un programme sous UNIX et les traps c'est important apprenez à les utiliser il y a deux trucs intéressants à dire sur le process management mais je pense qu'on va vite passer dessus je vais vite passer dessus et puis après je vous laisserai vous intéresser si vous voulez il y a deux trucs intéressants à dire donc on ne va pas les dire et puis on va passer à la suite non mais vraiment en fait c'est vachement c'est vachement bon comme truc mais bon je vais en parler un peu et puis après on va passer à autre chose les processus sous Linux ils sont associés à un utilisateur mais pour de vrai en fait il y a un utilisateur qui est associé pour deux bons et en plus d'avoir un utilisateur il y a une liste de groupe tout à l'heure je vous ai dit que c'était pas le noyau qui connaissait les groupes et qui les gérait en fait c'est vrai c'est vrai au point qu'il n'y a pas de mapping entre utilisateur et groupe quand un processus démarre il est associé un utilisateur à une liste de groupe et c'est terminé et les groupes c'est même pas des chaînes de caractère c'est des identifiants et la correspondance entre les identifiants et les noms que vous vous voyez est absolument pas défini par le noyau du coup au final le noyau il n'a pas grand chose à faire il a juste à démarrer des processus et on lui dit ouais démarre ce truc t'as ces identifiants là et ces groupes là et le noyau il fait ok ok je démarre et c'est tout et il n'y a pas il n'y a pas trop au final c'est un univers qui est assez intéressant pour ça du coup on va peut-être parler de LD ou pas on va peut-être passer sur SlashPros je dois vite fait SlashPros donc c'est deux systèmes de fichiers qui sont spécifiques enfin c'est deux dossiers qui peuvent être des systèmes de fichiers qui le sont souvent et qui sont spécifiques SlashPros c'est un système de fichiers virtuel qui n'existe pas physiquement sur un disque et qui est monté automatiquement SlashDev en général c'est un dossier qui est sur un système de fichiers en fait on crée des fichiers dedans au fur et à mesure où on les supprime donc SlashPros en fait c'est un dossier dans lequel il y a des enfin il y a des informations sur les processus sur la machine c'est le kernel qui le remplit dedans on trouve un fichier c'est le CPU Info où il y a des informations sur le CPU donc on peut avoir genre tout le modèle les capacités les données comme ça qu'on a dans le CPU on a un fichier qui s'appelle Même Info où on a les informations sur la mémoire on a toutes sortes de choses toutes sortes de conneries sur le système et en fait chaque processus sur l'exécution actuelle du système a un dossier qui lui correspond avec son numéro donc si votre Firefox c'est 5543 c'est pas un nombre ça si votre Firefox c'est 5544 et que vous allez voir dans SlashPros Slash5544 vous avez plein de fichiers qui décrivent l'état du Firefox vous avez des fichiers spécifiques dans lesquels vous pouvez écrire des valeurs qui permettent de lui envoyer des signals sans avoir à utiliser la commande kill et des signaux qui existent et des signaux qui n'existent pas avec kill qui ne sont pas définis dans Unix qui sont spécifiques à Linux et à SlashPros des trucs comme ça SlashDev c'est un dossier dans lequel alors historiquement SlashDev c'est un truc qui était rempli genre à l'installation du système et où on mettait tous les un fichier par périphérique possible sur la plateforme sur laquelle on était c'était facile parce que sur les premières versions d'Unix on est tourné sur des PDP-10 les PDP-10 comme système d'entrée-sortie ça a un clavier max un clavier point il y a un port clavier vous pouvez brancher un clavier dessus exactement et du coup c'est facile on a un fichier pour le clavier et on sait qu'il n'y en aura pas d'autres on a un disque dur et il y a un port de disque dur on peut brancher d'autres donc du coup on sait qu'il y aura un fichier pour le disque dur et pareil pour l'écran les machins les trucs les bidules le réseau on peut avoir deux interfaces donc c'est la folie il faut faire deux fichiers et c'est tout globalement c'est facile à l'installation on crée les 12 fichiers qui sont nécessaires et puis ensuite on fait bon bah voilà maintenant c'est fini tu te démerdes ensuite on s'est rendu compte qu'on avait x86 où c'était facile parce qu'à l'époque on était en 32 bits c'était cool on n'était même pas obligé de passer en 38 parce que le bio s'il gérait que 16 bits donc les périphériques pouvaient être adressés que sur 16 bits et du coup c'était tranquille on crée les je sais pas 6 000 ou 7 000 fichiers qu'on pouvait utiliser et puis on s'en foutait de toute façon c'était des fichiers virtuels donc il n'y avait pas de taille et puis voilà après on avait genre 7 000 fichiers qui étaient dans le dossier et puis on les touchait pas on les rangeait un peu vite fait dans les sous-dossiers et puis c'est tout ensuite on s'est rendu compte que genre x8664 avec tous les autres architectures on pouvait brancher des milliards et des milliards de périphériques sur un système qu'on voulait avoir plus de trucs dedans genre pas seulement un fichier par disque mais aussi un fichier par partition et un fichier par genre je sais pas pas un fichier pour l'audio mais un fichier pour l'entrée audio un fichier pour la sortie audio un fichier pour le mixage un fichier pour machin un fichier pour truc et du coup on s'est dit qu'en fait on avait fait un truc qui l'écrit dynamiquement on a créé un truc qui s'appelle Udev Udev c'est un projet qui gère slash dev et du coup en fait c'est un process qui est adressé par le kernel directement on lui dit coucou tiens j'ai un nouveau périphérique qui s'est branché parce que la mémoire qui a commencé à loader des trucs en mode tiens j'ai un nouveau truc dans le bolus USB et du coup tu as créé un nouveau fichier qui décrit un disque dur ou qui décrit un périphérique USB standard où tu te démerdes et du coup slash dev il crée le fichier et quand on débranche le disque dur ou le truc USB et bien slash dev il détruit le fichier et du coup l'idée c'est que dans slash dev et du coup l'idée c'est que dans slash dev on a des fichiers qui correspondent au périphérique ce qui est assez amusant là dedans c'est que en supprimant les permissions des utilisateurs d'écrire des fichiers partout par exemple d'écrire dans les fichiers partout on peut se dire ah bah c'est bon l'utilisateur il peut plus écrire sur le disque et en fait non parce que l'utilisateur il peut aller en slash dev et écrire sur le disque genre écrire dans le fichier qui décrit le disque et voilà et on peut enfin dans slash dev il y a vraiment un fichier qui décrit chaque périphérique du système et voilà on peut genre envoyer du texte dans un périphérique audio et puis voir que ça fait des bruits chelous envoyer de la merde dans un périphérique vidéo et voir que ça fait de la neige ou des conneries comme ça et on peut afficher un disque dur avec un afficheur enfin je viens de un truc qui affiche des images en disant c'est un BMP et voir que oh là là putain c'est vraiment random ou alors voir que tiens c'est chelou les 1024 premiers caractères en fait ils sont structurés parce que ah oui c'est la signature standard par le BIOS ou enfin des trucs comme ça c'est la partition XT2 qui fait oh tiens en fait tes premiers caractères ce sera tel et tel et tel truc bref c'est des trucs enfin on peut adresser les périphériques comme ça comme des vrais fichiers avec tous les outils qu'on a sur Unix pour gérer les fichiers normaux voilà juste au niveau pratique par exemple si vous voulez par exemple brancher une clu USB sur un Linux et que vous voulez ensuite pouvoir écrire dessus ou lire des fichiers dessus vous avez besoin de l'avoir de deux bords la montée alors sous Windows cela se fait automatiquement en fonction du système de fichier mais sous Linux souvent vous devez le faire à la main du coup vous avez un utilitaire qui vous permet de le faire à votre place qui s'appelle Mount donc pour cela vous avez besoin de créer on appelait ça Mount Point donc un point de montage en français donc vous allez créer par exemple un directory un dossier et ensuite directement vous allez faire Mount-T avec votre système de fichier par exemple NTFS X4 le nom de votre périphérique c'est à dire slash dev slash SDB par exemple si c'est votre clé USB et ensuite directement espace votre Mount Point donc par exemple le dossier que vous avez créé juste avant et directement ensuite vous pouvez par exemple écrire dessus ou lire des fichiers sur votre clé USB tranquillement je voulais demander c'est quoi la différence entre monter dans le slash Media et le slash Mount MNT il n'y a aucune différence ok voilà Média c'est un standard qui est plus récent que MNT MNT ça date de Unix Média c'est genre Linux récent et Média est en général géré automatiquement par le système mais c'est pas nécessaire et après tu te démerdes c'est un dossier comme un autre alors il faut savoir que dans slash dev il y a aussi d'autres fichiers qui sont assez particuliers par exemple slash dev slash nul où tout ce que vous mettez dedans disparaît c'est pratique ça a son utilité en vrai il y a aussi slash dev slash zéro qui comme son nom l'indique génère des zéros en fait donc c'est à dire que vous faites un cat de ce fichier c'est à dire un cat si vous lisez ce fichier vous allez voir que des zéros partout ou slash dev slash random qui vous permet d'afficher des chaînes random directement dedans alors pour ceux qui se posent la question le dev c'est pas le dev de développement c'est le dev de device c'est à dire périphérique et du coup dans l'idée que tout est fichier que des zéros ou des données aléatoires au final c'est aussi des périphériques parce qu'il y a quand même un lien théorique entre un fichier et un périphérique bref c'est pas très clair peut-être bon c'est louche est-ce que quelqu'un a des questions vous pouvez partir ouais je crois qu'on a perdu la moitié de la salle en ouvrant la fenêtre en fait c'est juste une question en fait j'ai pas compris l'histoire qu'on peut écrire sur le disque on peut parler dans le micro j'ai pas compris l'histoire on peut écrire dans le disque même si on n'a pas les droits en gros ce qui se passe c'est que ton disque tu l'as monté à un endroit donc tu peux aller écrire ou lire des fichiers sur l'endroit où tu l'as monté on est d'accord ils apparaissent comme des fichiers normaux mais t'as aussi un fichier qui représente le disque et à son octet numéro 5945 bah t'as l'octet numéro 5945 du disque donc si tu sais à quel endroit est placé ton fichier que tu veux lire tu peux dire ok lis-moi de tel octet à tel octet du disque et directement sur le fichier et le fichier enfin ton système il va te renvoyer les octets en question et tu liras ton fichier même si jamais t'as pas adressé le fichier lui-même et du coup si jamais tu désactives enfin si jamais tu fais en sorte que l'utilisateur en question puisse écrire sur aucun dossier à part dev et bah il pourra quand même accéder à tous les fichiers du disque parce qu'il aura accès à dev et du coup il aura accès aux discursures lui-même physique enfin physique entre guillemets alors en pratique ça arrive pas c'est pas une faite sécurité monstriose c'est pas une faite sécurité c'est juste si ça me dit pourquoi il fait de la merde on dirait un vieux qui radote je suis un vieux qui radote du coup on va peut-être passer sur ld oui alors peut-être un peu violent je sais pas du coup ld déjà on va falloir avoir pas mal de prérequis pour ça un programme c'est du coup c'est un joueur du code des données qui font de charge en mémoire sauf que il y a comme vous l'avez sûrement deviné un programme des fois il a besoin de dépendance il a besoin de bibliothèque partagée il y a du code il y a du code qui va vouloir réutiliser vous n'avez pas envie de réinventer de réinventer la roue à chaque fois je sais pas vous voulez afficher je sais pas ouvrir je sais pas genre utiliser la SDL vous n'avez pas envie de recopier le code de la SDL dans votre programme ça a un énorme désavantage en termes de taille c'est ce qui se passe sous Windows en fait Windows c'est ultra chiant parce que chaque programme vient avec ses bibliothèques partagées et ses bibliothèques elles sont peut-être partagées mais il n'y a que lui qu'ils utilisent du coup elles sont beaucoup moins partagées parce qu'il n'y a pas d'endroit il y a un énorme problème là-dessus qui est sous Windows vous avez votre programme il vient avec ses bibliothèques partagées il les installe peut-être dans le dossier avec les bibliothèques partagées mais il n'y a pas d'informations pour décrire leur version il n'y a aucune cohérence du coup au final tout le monde à la fin comme ça pose des problèmes tout le monde garde ses bibliothèques partagées pour soi au final c'est pas des solutions plus très partagées la fin de la parenthèse du coup le programme votre programme il a besoin d'avoir son code à lui et le code d'autres bibliothèques alors en fait vous vous dites ah très bien c'est le système d'exploitation qui s'en charge et qui va charger d'autres bibliothèques en fait pas du tout ce qui va se passer c'est que c'est pas chaque programme dans Linux enfin presque un interpréteur cet interpréteur ça peut être soit le noyau lui-même qui va dire ok je sais comment lancer ça bah écoute j'ai ma super stratégie interne je vais le charger en mémoire et t'inquiète je vais te lancer ça va bien se passer et parfois il y a d'autres méthodes alternatives de lancer des programmes qui vont te dire ok donc toi je sais que tel programme tu vas te lancer avec tel autre programme et en fait parmi tel autre programme il y a un programme qui s'appelle LD et LD son job c'est de charger des bibliothèques partagées du coup par exemple je vais vous donner un exemple plus pratique quand vous lancez un programme en Python genre le langage Python d'accord c'est pas un langage compilé mais votre machine elle est pas capable de le comprendre votre processeur il sait pas lire du Python du coup vous avez besoin d'un intermédiaire d'un programme qui va l'interpréter et du coup vous avez déjà sûrement vu ça c'est possible je sais pas d'avoir vu un dièse point d'exclamation et un chemin vers un programme en fait ça c'est le noyau qui va le lire il va dire ah bah je sais pour l'exécuter il faut que je lance ce programme et que je lui passe un argument au nom du fichier et du coup c'est exactement ce qui se passe donc il y a LD qui va être lancé avec comme argument votre programme qui va le charger en mémoire comme il faut et qui va charger tous ses bibliothèques partagées et du coup ça permet de rendre le noyau encore plus simple parce que le noyau n'a même pas besoin de savoir qu'il y a des bibliothèques partagées donc il y a énormément de magie derrière pour que LD arrive à bien assembler correctement tout ça en fait genre assembler les bibliothèques partagées entre elles c'est relativement en fait quand tu dis magie il faut entendre hack dégueu ouais ouais honnêtement c'est vraiment très bizarre comme truc mais c'est conceptuellement simple l'implémentation est assez compliquée mais c'est intéressant en fait ça fait partie des choses qui sont vraiment intéressantes de savoir en termes de en fait mon noyau il n'est pas si compliqué c'est quelque chose que le noyau ne gère pas alors du coup oui du coup LD c'est un programme qui est lié statiquement c'est à dire qu'il n'y a pas de dépendance en fait sinon je ne vais pas se lancer tu veux parler de routage peut-être c'est le suivant il y a juste un truc que je vais rajouter sur LD si vous avez un système et que vous avez peur d'avoir de la merde dessus c'est une bonne idée de lier statiquement votre shell parce que du coup ça vous permet de faire quelque chose quand votre système est niqué et c'est bien si vous niquez slash lib si vous niquez votre LD si votre carnel n'arrive plus à lier les trucs et bien vous avez quand même un shell qui vous permet de réparer le truc en question etc c'est pratique du coup un programme qui est lié statiquement c'est un problème qui n'est pas dynamique genre que le kernel c'est directement chargé du coup il n'a pas besoin de s'emmerder avec LD parce que LD en fait LD va utiliser genre une liste de dossiers à partir duquel il va savoir tiens dans ce dossier là je sais que je peux charger de ta bibliothèque il y a plein de paramètres il y a plein de paramètres magiques de LD qui permettent de le configurer pour qu'il sache où aller chercher cette bibliothèque par le temps que de routage sur Linux le seul truc qui n'est pas géré par des fichiers c'est le réseau non pas sur le câble mais voilà le seul truc qui n'est pas géré par le système de fichier et qui n'est pas géré par des fichiers c'est le réseau parce que c'est comme ça à l'origine les premiers ordinateurs qui étaient sous Linux ils n'avaient pas de réseau et du coup on ne les a pas mis dans le fichier et puis ensuite on s'est rendu compte que le réseau s'existait parce que ça a été inventé après parce que le réseau a été inventé après Unix parce que le réseau a été inventé avec Unix le réseau existe grâce à Unix il fait chaud putain on va passer aux choses sérieuses je répondrai à cette question plus tard et du coup le réseau n'est pas géré par des fichiers il y a des commandes spécifiques qui existent pour gérer le réseau sur Linux récemment on est passé des commandes standards Unix que tout le monde utilise à part Linux à un truc qu'on appelle IP ça simplifie d'une certaine façon la gestion du réseau sans disant tout en une seule commande donc en fait on a IP adresse IP route IP machin IP truc avant sur les autres systèmes sur tous les autres systèmes et avant sur Linux on avait un truc qui s'appelait ifconfig qui gérait les adresses IP et les interfaces if pour interface et config pour config on avait route pour ajouter des routes on avait netstat pour avoir l'état du réseau donc netstat jusqu'à ça va enfin bref on avait pas mal de trucs pas mal de commandes différentes pour une raison toute simple c'est qu'elles ont évolué séparément au fur et à mesure du temps maintenant on a donc IP sur Linux l'idée le routage sur Linux je parlais que de Linux là parce que sur les autres systèmes ça fonctionne un peu différemment le routage sur Linux c'est un truc assez complexe on a le truc de base qui est on a des routes générales qui sont gérées par le kernel et quand on a un paquet qui arrive c'est quoi une route ah ouais ok d'accord qui ici voit presque comment ça marche IP est-ce que vous levez la main ou est-ce que vous ne levez pas donc il y a des gens qui ne voient pas comment ça marche IP ok donc IP c'est un protocole réseau qui permet de faire du internet globalement IP c'est un protocole qui permet de faire du réseau l'idée c'est que quand on envoie des données d'une machine à une autre on les encapsule dans un paquet le paquet il contient des données dessus on a une adresse de source une adresse de destination on envoie le paquet sur le réseau on attend un peu parce qu'il y a de la magie et la machine qui est de l'autre côté elle le récupère ça c'est simple c'est quand vous êtes chez vous vous faites comme ça vous envoyez des paquets vers google.com vers yahoo.fr pas vers yahoo.fr vers je sais pas youtube discord n'importe quel service que vous utilisez et ils les reçoivent pour vous c'est simple parce que votre réseau il est super simple vous avez un ou plusieurs clients une boîte qui fait office de routeur et après tout le reste c'est pas à vous vous en occuper c'est l'opérateur qui s'en occupe donc ça c'est simple il y a une route par défaut ce qu'on appelle une route par défaut c'est quand on prend un paquet et qu'on l'envoie quelque part on passe par cette route et qu'on n'a pas de route plus spécifique dans ce cas précis la route par défaut c'est votre box vous envoyez le paquet sur la box la box elle se démerde toute seule du coup parfois on va envoyer des paquets sur plusieurs destinations et on a des réseaux qui sont branchés plus proches que passer par l'opérateur dans ce cas là on a une route qui est plus spécifique dans ce cas là on a une route qui est plus spécifique ce qu'on fait c'est qu'on rajoute une route sur le système le système il fait ok à chaque fois qu'il reçoit un paquet il regarde la destination si jamais elle fait partie d'un des réseaux qu'il a dans ses routes il l'envoie sur cette route là sinon il l'envoie sur la route par défaut donc ça c'est la base de la base de comment IP fonctionne pour Linux c'est très simple c'est géré par le kernel il a une table interne avec toutes les routes avec les réseaux qu'il connaît et quand il reçoit un paquet il l'envoie sur la bonne interface ou vers le bon équipement suivant vers le bon routeur sur Linux il y a quelques complications à ça on peut faire un truc assez cool qui s'appelle du multipass routing et du coup on a plusieurs tables de routage donc on crée plusieurs tables de routage et en fonction de l'interface de départ et de la table de routage qu'on précise au programme qu'on veut utiliser il peut router différemment certains programmes et certains paquets si jamais ça vous intéresse de faire du réseau lisez ces trucs là parce que c'est super classe vous pouvez utiliser un seul équipement comme plusieurs routeurs et c'est assez classe on a des enfin Linux en réseau en fait ce qu'il faut voir c'est que quand on vient d'un monde Windows Linux ça n'a rien à voir en réseau en fait c'est pas uniquement un client et du coup on peut l'utiliser non seulement comme serveur réseau au niveau application en envoyant des trucs HTTP et des conneries comme ça mais aussi comme routeur ou comme passerelle Ethernet ou des conneries comme ça et du coup on peut aussi utiliser Linux pour faire des VPN de niveau 2 en envoyant des paquets d'un endroit à un autre en gardant enfin sans les faire passer par de l'IP en gardant le niveau 2 enfin je pense que mon auditoire n'est pas tout à fait dans le réseau donc du coup je pense que je parle un peu dans le vide est-ce que quelqu'un ok c'est cool ça fait 3 personnes sur les 10 qui restent enfin les 15 je pense que t'es un peu trop spécifique donc je pense que je vais m'arrêter et je vais vous laisser ne pas faire de réseau et si vous voulez parler de réseau vous pouvez venir voir plus tard je pense que ça va mettre plus de temps et plus d'introduction que ça parce que c'est un peu la violence si vous voulez venir parler de réseau vous pouvez venir me voir plus tard parce qu'en fait je suis un j'ai réseau à la base ok du coup on a fini tous les points qui étaient là est-ce que vous avez d'autres points à aborder qui vous intéresse ou alors est-ce qu'on passe à la suite sachant que la suite c'est ça est-ce que vous avez tous à lire parce que vous êtes plus proche qu'avant alors il y a des trucs qui reviennent qui sont en doublon la raison c'est que il y avait une slide avancée et elle a disparu pour une raison mais sérieuse du coup j'ai copié collé la slide avancée plus et j'ai mis ça je me souvenais qu'il y avait dans un slide avancé ce qui n'est pas ouf process de boot 2 on va genre process de boot 2 on peut le skip on peut le skip on peut le skip on l'a déjà évoqué du coup dans le process management et d'ailleurs on a déjà parlé BSD tu veux en parler ? oui je pense que tu ne peux pas lever ton bras droit tu ne veux pas parler de BSD ? non je pense que oui en vrai si vous avez d'autres sujets qu'on peut mettre là-dedans on peut en parler avant et sinon on peut continuer là-dedans je suis pour parler de Pam et pareil si quelqu'un peut aller sur le chat genre toi regardez si jamais les gens suggèrent des trucs pareil parlez quoi alors il faut attendre le lag le décalage attend attend je vais répéter ok il y a un mec qui parle de l'ASLR alors ça n'a pas l'air pour l'instant ok on va parler de l'ASLR d'abord il y a un mec qui dit que c'est cool le multiroutage oui ok tu veux en parler ou alors je m'y mets vas-y écoute moi j'attends 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 le chat qui ici voit ce que c'est l'ASLR ok il y a une personne qui a levé la main deux tu veux dire un truc ok tu vois ce que c'est ok d'accord donc ça fait deux personnes qui ont levé la main sur la salle ASLR c'est address space layout randomization l'idée c'est que quand l'idée c'est que quand le programme tourne l'ASLR qui lui est signé est randomisé et du coup si jamais un attaquant arrive à modifier l'emplacement du pointeur d'exécution est-ce que tout le monde voit ce que c'est un pointeur d'exécution ok quand on a un programme qui fonctionne la façon dont le programme est exécuté c'est qu'on a une stack moi je suis pas dev on a une stack on a une pile donc heap où on stocke des données et où on les lit et on a un pointeur d'exécution qui se balade entre les deux qui se balade pas entre les deux qui se balade sur la vas-y répète moi ça je propose qu'on aborte je répète je ne suis pas dev ok non je pense qu'on va on va aborder pour le coup j'essaie de répondre mieux à cette question alors en vrai pas du tout l'idée de l'ASLR c'est de faire en sorte que quand tu quand tu charges genre des nouveaux objets en mémoire genre via LD ou via n'importe quoi genre leur adresse soit vraiment aléatoire alors si on veut parler de mémoire c'est une bonne idée de faire des schémas parce que commencer à parler de alors là il y a une pile là il y a une stack genre ça part vite en couille alors s'il y a une créa je veux bien faire un schéma je ne suis pas sûr de faire un schéma ultra correct je ne suis pas non plus une méga brute des enfers non sérieux ah c'est parfait du coup du coup du coup globalement la mémoire d'un programme je peux la représenter comme ça genre genre ici donc le programme tu as genre des données ici ouais en vrai le stream je pense c'est mort donc j'essaie de décrire en même temps ce que je dis donc ça c'est l'adresse mémoire de ton programme genre ton programme quand il tourne il peut voir tout ça déjà vous remarquez qu'il ne voit pas le kernel vu qu'il est en mode protégé ce qu'il voit c'est pas c'est un environnement que le kernel a bien détenu le fournir il voit absolument pas alors il peut pas lire ce qu'il y a dans le kernel il voit que des données que le kernel lui a fournies d'une manière ou d'une autre donc déjà on peut distinguer genre deux éléments principaux et puis après j'entendais un troisième il y a le programme qui a du code et des données qui sont qui ont différentes permissions c'est à dire que dans votre espace mémoire il n'y a pas tout qui est traité de la même manière il y a certaines zones qui vont être traitées comme exécutables c'est à dire tu dis ah là c'est du code je peux l'exécuter parce qu'en fait au final tout est des données donc si tu fais pas la distinction tu peux dire ok ben là j'ai mon tableau de caractère et là je vais l'exécuter et en fait sur certaines plateformes ou dans certains modes d'exécution ça ça marche et c'est vraiment une très mauvaise idée donc pour éviter ça pour des raisons de sécurité relativement très évidentes il y a une segmentation à ce niveau là il y a des données putain j'écris tellement mal et là il y a du code ok donc ça c'est bien beau cette histoire mais en fait le programme il a aussi besoin de stocker des données temporaires donc à chaque fois tu as un appel à la fonction il y a besoin de rajouter de l'information donc pour ça en fait l'idée c'est que il y a une pile qui est globalement vraiment en bas de votre espace mémoire qui est en bas de votre espace mémoire avec le stream est dead ok d'accord qui est en bas votre espace mémoire dans lequel le programme stock ce n'est temporaire c'est à dire à chaque fois vous faites un appel à la fonction la pile monte un peu et là dedans il y a vos variables locales il y a des reflets en fait il y a des reflets en fait il y a des reflets en fait non la lumière aussi non vraiment ça sert à rien la crêle ne sera pas plus blanche en fait mais on s'en fout je vais tracer comme un avatar et tant pis pour le stream voilà j'envers d'internet du coup à chaque fois j'ai bougé de l'autre côté je vous déteste bande de spé là bon du coup l'idée vous avez votre pile voilà vous avez vos données temporaire j'ai marqué pile en appuyant bien comme ça ils seront contents j'écris bien seulement ok et du coup vous avez aussi des données intermédiaires vous allez mettre en fait n'importe où à chaque fois par exemple que vous m'appertiez en mémoire que genre vous allouez de la mémoire juste avec ma loc ben attendez il y a des pages qui vont être allouées genre à priori au début ici pardon l'idée enfin des pages l'idée c'est que le kernel va vous donner des blocs de taille fixe parce que c'est plus facile à gérer donc c'est à chaque programme de se démerder pour demander des blocs à des endroits qui l'arrangent à des tailles qui l'arrangent et enfin de lui-même gérer la segmentation interne de ces gros blocs l'idée c'est que vu que c'était très très coûteux de faire des transitions entre un programme normal et le kernel on va essayer de minimiser ces transitions du coup c'est une bonne idée que le programme demande genre des gros blocs de mémoire se fasse la merde de temps en temps enfin et dès qu'il a vraiment plus de mémoire il dit manquer le kernel j'en ai vraiment besoin désolé je sais que c'est exceptionnel et pouf il chope plus de mémoire mais il en chope beaucoup d'un coup Firefox toutes les 3 minutes environ donc voilà l'idée il y a des énormes optimisations à faire là-dessus et c'est un peu je pense je pense que c'est vraiment des nerfs de la guerre de l'optimisation sur enfin voilà c'est important du coup l'idée de la SLR c'est genre à chaque fois que vous allez charger genre des pages en fait de manière random enfin il faut qu'elle soit leur adresse soit le plus random possible ça tend ça déterministe en fait c'est à dire que le kernel par défaut il va pas s'embêter il va prendre genre un endroit facile d'accéder il va avoir un algorithme qui va tracer tout droit et donner une page d'une page le problème c'est que du coup si quelqu'un veut attaquer un programme il va pouvoir deviner l'adresse d'une page qui l'intéresse par exemple une bibliothèque partage ou des trucs comme ça donc c'est pas ouf ouf et l'idée de la SLR c'est que le kernel en plus de donner une page à un endroit qui est déterministe enfin au lieu de se dire oh je te reste au droit ok il y a une page la donne boum allez ça finit il va réfléchir un peu plus et se dire ok bah je vais avancer un peu elle est ici voilà et ça c'est de la SLR globalement alors je tiens à préciser que je suis vraiment pas expert dans le sujet et que c'est une explication bien à l'arrache maintenant la question c'est le KSLR donc refait la même chose pour le kernel oh putain bah le KSLR c'est la même chose dans le kernel c'est pas compliqué bandel de toute façon genre SLR address space layout randomization genre c'est dans le titre en fait tu as un agencement de ta mémoire et tu essaies de rendre ça aléatoire dans le kernel c'est la même chose sauf que bah tu fais ça avec du code kernel nous sommes des professionnels je suis pas du tout pro bref sur stream vous êtes super c'est très bien vous êtes super chaud du coup bon bah en fait ça c'est pas important c'était genre une grosse dérive des enfers je pense qu'on parle de PAM et puis après qu'on en rate je vais juste dire un truc sur la SLR avant enfin pas vraiment sur la SLR mais sur la sécurité OpenBSD qui est connu pour la sécurité mais voilà depuis il y a pas très longtemps c'est mis à comment dire à relinker le kernel au moment où on boot et du coup ça veut dire que pose toi c'est à dire que l'endroit où quoi ah et du coup ça veut dire que l'endroit où sont loadées les librairies et pas déterministe d'un boot à l'autre et du coup ça permet de faire en sorte que bah même si quelqu'un peut enfin sait comment exploiter un environnement sur un boot bah en rebootant il perd la la connaissance de layout des librairies ok bah c'est super cool du coup je me montre si c'est pas ça le KSLR genre j'en sais que dalle tu veux venir parler de KSLR ? ok merci bon du coup parlons de PAM parce que PAM c'est un peu plus basique que ça je suis terre à terre peut-être PAM c'est l'outil qui vous permet de gérer l'authentication sous Linux quand je vous ai dit je vais revenir dans la question de la caméra peut-être quand je vous ai dit sous Linux le propriétaire et les groupes d'un utilisateur c'est des numéros c'est vrai en fait l'utilitaire qui va charger sous Linux de faire la correspondance entre les numéros et des vraies choses c'est PAM à chaque fois en fait un programme par défaut n'a pas l'autorisation enfin par défaut genre le seul utilisateur qui a le droit de lancer un programme avec un autre utilisateur que lui-même c'est root du coup en fait c'est quand même vachement embêtant ça veut dire que tous les programmes doivent être lancés par l'utilisateur root du coup il y a une exception il y a un truc assez intéressant c'est que quand vous avez un programme sur Linux il y a au-delà des permissions que je vous ai montré il y a une permission spéciale qui s'appelle 7uid et cette permission spéciale elle dit quand tu lances ce programme tu vas pas le lancer avec l'utilisateur du programme qui l'a lancé mais tu vas le lancer avec l'utilisateur qui est propriétaire du programme du coup ça c'est génial parce qu'on peut dire ok bah en fait pour lancer un nouveau programme je vais pas le lancer moi-même je vais d'abord genre demander à un programme quelconque de le faire à ma place et lui saura définir le nouvel utilisateur en fait donc il y a un certain nombre d'utilitaires sous Linux enfin genre 2 quoi qui utilise PAM en fait enfin quand je dis utilitaire c'est des choses que vous êtes susceptibles d'utiliser vous-même qui vont vous permettre enfin justement d'utiliser cet utilitaire qui est de confiance qui va lancer des programmes pour vous et en fait ça s'appelle genre SU qui vous permet genre de lancer un programme en tant qu'un autre utilisateur et Sudo qui fait la même chose mais en moins con c'est à dire que Sudo en plus il va genre se souvenir que vous avez récemment lancé un programme avec cet utilisateur là il va faire ok bon t'es gentil je peux pas retaper ton mot de passe vas-y Sudo fait pas mal de choses en plus notamment il permet de définir une liste de programmes que vous avez le droit de lancer il permet genre de configurer des permissions vachement précieuses là-dessus c'est vraiment un utilisateur qui est formidable est-ce que tu vas dire que ça vient de BSD ? Je vais juste dire que PAM ça veut dire Plugable Authentication Module et je ne viens pas de regarder ça sur Google pas du tout ouais c'est vrai alors en fait ça va aller comme ça parce que PAM en fait il y a un fichier de config avec littéralement une liste d'actions à faire et dans cette liste d'actions à faire c'est des librairies partagées du coup vous pouvez vous même créer votre propre module PAM qui définit sa super correspondance entre les utilisateurs et qui décide de refuser tous les utilisateurs qui prétendent être bananes voilà enfin vraiment vous pouvez faire n'importe quoi et c'est assez rigolo par exemple il me semble que quand vous authentifiez ici au CRI ça va utiliser un backend spécial de PAM pour qu'il fasse un mapping correct entre votre nom et votre utilisateur voilà c'est tout moi je vais effectivement dire que sur le BSD c'est pas du tout pareil je vais aller dans le champ de la caméra parce que sinon je vais me faire taper par moi-même sur le BSD c'est pas du tout pareil comme il y a 3 BSD principaux et les autres sont inspirés ça marche différemment sur le 3 parce que sinon c'est pas drôle mais l'idée de base c'est que globalement on s'entrape parce qu'on n'est plus passé en caméra on est sur le il y a les slides qui sont et du coup ouais en fait l'idée de base c'est qu'on a des groupes donc les groupes classiques de Unix et ce qu'on appelle des classes de login et les classes de login sont configurées dans un fichier spécifique genre au login enfin sur FreeBSD c'est etclogin.conf et du coup ces classes de login on est droits différents et on peut ajouter des utilisateurs dans les classes de login on les a enlevés et en gros ça fonctionne exactement comme PAM sauf que c'est des classes de login et que c'est pas PAM et que c'est pas pluggable enfin genre c'est c'est défini par un fichier texte plat et voilà c'est tout ok voilà du coup ça c'était PAM est-ce que vous avez des questions là-dessus ? c'était peut-être pas très clair ? j'ai l'impression que c'est un peu bruyant oui alors je vais répéter ça la question c'est comment est-ce que enfin comment fait PAM quand on est sur un système fichier qui est monté par le réseau ou dans un conteneur ou un ch route ? alors en fait je vois pas le rapport mais j'ai quand même développé pourquoi je vois pas le rapport en fait quoi ? est-ce que tu veux le rapport ou pas du tout ? ok d'accord moi on va se calmer ok donc en fait l'idée c'est que le noyau il va gérer pour toi c'est le son dont tu as parlé ton système de fichier réseau ben en fait PAM il sait même pas que ça existe genre PAM il va genre charger des fichiers s'exécuter, s'occuper des utilisateurs et en fait le noyau il va déjà abstraire le fait que c'est un système de fichier réseau concrètement quand vous êtes sur l'FS et sur les machines du PU et que vous vous baladez dans votre home dans home-FS enfin vous voyez c'est impossible de savoir que vous êtes dans l'FS parce que ça a été abstrait pour vous et votre dossier AFS ça pourrait être un dossier genre comme les autres et vous le remarquerez pas en fait donc c'est déjà abstrait et PAM à ce niveau là on a pas conscience pour les contenants et les C-Groups alors les conteneurs c'est un mot générique c'est un mot générique qui décrit un ensemble de fonctionnalités de Linux dont on a évoqué une des deux après en fait l'idée d'un conteneur c'est que tu vas avoir un programme qui va être complètement isolé il va être dans l'espace tout ce qu'il fait, il fait comme si il était sur une nouvelle machine mais par contre c'est toujours le même noyau donc pour ça ça va utiliser deux fonctionnalités la première c'est les namespaces l'idée d'un namespace c'est que tu vas créer un nouvel espace de noms pour une fonctionnalité tu vas dire par exemple ok, toi ce programme il va tourner dans un nouveau espace de PID c'est à dire tous les identifiants de processus ils vont être remis à zéro il va pas pouvoir savoir qu'il existe d'autres identifiants de processus tu vas pouvoir faire la même chose avec plein d'autres catégories d'objets par exemple le réseau ou des trucs comme ça et les six groupes c'est un truc qui permet de contrôler les ressources associées à un programme c'est à dire le noyau il a plein de compteurs qui lui permettent de déterminer genre je sais pas tu sais il utilise tant de mémoire via tant de mémoire genre si il essaie d'utiliser plus bah je lui viens des trucs comme ça et en fait l'idée des six groupes c'est que tu vas pouvoir donner une limite maximale par genre groupe de programme en fait tu vas avoir une boîte et dedans tu vas pouvoir dire ok bah toi ce groupe de programme quand on s'exécute tu peux pas consommer plus de temps donc c'est l'idée derrière ça et ça marche vraiment très bien enfin récemment il y a certains problèmes parce que en fait Linux a pas été pensé à la base pour fonctionner comme ça et du coup les gens sont en train de redécouvrir que genre oh mon dieu en fait quand tu fonctionnes dans ce mode là t'as une autre fonctionnalité de Linux qui casse absolument tout du coup en ce moment c'est un peu la chasse aux choses que les six groupes ont cassé les six groupes c'est les namespaces enfin les six groupes c'est pas vraiment surtout les namespaces ou les trucs comme ça mais c'est quand même un outil qui est vraiment très puissant et très intéressant mais ça a posé vraiment pas mal de problèmes récemment voilà du coup est-ce que ta question est-ce que tu vois est-ce que tu es un peu plus clair pour toi pourquoi est-ce que tu pensais que cette j'ai juste un truc à dire pour le coup sur du NFS de toute façon tu n'as pas de l'identification et la gestion des permissions elle est faite par le serveur donc du coup toi en tant que client tu n'as rien à foutre c'est ton serveur qui va gérer en général ce qui se passe c'est que quand tu es logué sur un serveur NFS enfin quand tu montes un dossier NFS le serveur NFS en fait il te map à un utilisateur local et du coup ce qu'il fait c'est que genre toi tu es un utilisateur 1001 et il se dit bah non mais en fait moi tous les utilisateurs qui montent le dossier en NFS bah je démappe l'utilisateur je sais pas nobody, l'utilisateur 155 et du coup peu importe ce que tu fais tu seras enfin sur le dossier enfin sur le dossier local du serveur bah tu pourras rien toucher parce que tu n'auras pas les permissions tu peux ensuite tu peux dire genre ne remappe pas les trucs et du coup bah il utilisera l'identifiant que tu lui envoies le problème de ça c'est que n'importe qui peut se connecter sur le truc dire oh la la je suis identifiant enfin je suis l'utilisateur root allez enfin file moi toutes les permissions et du coup ce qu'on a comme truc c'est enfin au-delà de ça on a un truc qui s'appelle enfin no remap root et du coup tu remap pas uniquement root tout le reste tu les enfin tu remap uniquement root et tu le reste tout le reste tu le remap enfin tu le remap pas donc tu les gardes les utilisateurs que les gens t'annoncent à part root et du coup bah en termes de sécurité c'est pas tout à fait ça mais en même temps ça a été pensé à une époque où la sécurité c'était pas vraiment l'idée principale voilà genre ça existait pas en fait voilà du coup je viens de comprendre pourquoi tu posais la question mais du coup en effet t'as d'autres systèmes de fichiers où les permissions qu'il y a sur le système de fichier réseau doivent être cohérentes avec ce qu'il y a dans de toute façon genre quand t'as un système de fichier de réseau c'est vu que c'est le serveur qui valide tes permissions de toute façon si tu fais de la merde il va te jeter donc voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? pas du tout oui le même mec a posé la question je cite bsd alors je vais commencer par répondre à butterfs parce que parce que c'est drôle euh euh butterfs donc pour résumer l'idée pour ceux qui connaissent pas butterfs c'est un système de fichiers enfin c'est un projet de système de fichiers pour linux euh il dit butterfs enfin ça se prononce butterfs mais le nom c'est btrfs pour euh butter file system ouais non mais c'est pas better en fait enfin ça se prononce butter oui en fait euh il y a des gens qui disent que c'est genre système de fichiers mieux il y en a qui disent que c'est système de fichier beurre mais au final genre je sais même pas genre lequel des deux est vrai quoi je pense que c'est better à la base je pense que c'est c'est on s'en fout en fait euh donc l'idée c'est que euh l'idée c'est que euh l'idée c'est que depuis euh ext2, ext3, ext4 donc les systèmes et fichiers pour linux qui s'appellent extended file system 2, file system 3 et file system 4 euh les gens se sont rendu compte que c'était de la merde en fait enfin que c'était pas suffisant pour les besoins qu'on avait actuellement Il y a un mec qui a essayé de régler ce problème en créant des systèmes de fichiers, il s'appelle Riser. Il a créé Riser FS, ensuite il a assassiné sa femme, il est allé en taule et du coup il y a personne qui développe ce truc là donc c'est abandonné. Bon ça arrive parfois, les gens qui développent des systèmes de fichiers ils assassinent des gens. Il y a un truc qui s'appelle XFS qui date d'avant EXT et qui résout certains des problèmes de EXT parce que parfois il y a des gens qui développent des trucs avant d'autres choses et qui les font mieux. Surtout quand on parle de Linux. Mais malheureusement c'est vieux et du coup les gens ne veulent pas l'utiliser. Bon bref du coup on n'a pas vraiment de système de fichier qui répond à ce problème et du coup il y a un mec qui s'est dit Eh tiens je vais créer un système de fichier qui répond à ce problème et du coup il est allé voir ce que faisaient un peu les autres. Il a vu que Sun à l'époque faisait un truc qui s'appelle SunOS et Solaris et il s'est dit Eh c'est drôle, ils ont un système de fichier qui s'appelle ZFS, c'est vachement cool, on peut faire tout dessus et on a genre Oh là là on a la gestion du red qui est intégré dans le système de fichier, on a la gestion des volumes étendus et le fait de pouvoir resizer des volumes en temps réel et des conneries comme ça. On a la gestion de la compression, de la dédupe, enfin de tous ces conneries là, des snapshots, du chiffrement. On peut même envoyer des systèmes de fichiers et les exporter par le réseau, enfin c'est la folie. Et du coup il s'est dit ah tiens je vais faire la même chose en Linux au lieu de se dire ah tiens je vais prendre le code qui existe et le ré-implémenter dans mon truc. Et du coup il a créé ButterFS et puis ensuite il s'est rendu compte que c'était, enfin lui il s'est pas rendu compte, les autres personnes se sont rendu compte que c'était pas stable. Et ont perdu des gigabits de données et du coup il a fait mais non mais c'est normal c'est parce que c'est en développement en bêta. Voilà du coup ça a été tagué bêta, c'est dans Linux depuis en bêta, c'est en production en bêta par pas mal de monde. Parce qu'on est sous Linux donc la bêta c'est de la prod c'est pas grave. Et du coup il y a encore des gens qui perdent des données parce que oh là là random corruption du système de fichiers. Donc ButterFS mon avis c'est que non. Mon avis développé c'est que, franchement importer ZDFS les mecs, enfin le seul problème, le seul truc qui pose problème sur ZDFS c'est la licence. Et franchement enfin, il y a une ré-implémentation qui a été faite depuis, enfin importez OpenZFS ou ZDFS au Linux. Et mettez les dans le kernel ou dans le base system et utilisez ça plutôt que ButterFS parce que non. Enfin non à ButterFS, cordialement. Oracle a été Solaris ? Oracle a été Solaris mais pas importe, enfin ZFS maintenant c'est plus porté par FreeBSD que par Oracle. Enfin même quand Sun est développé en fait, bon c'est plus FreeBSD qui portait le truc. Il y a en fait l'histoire du truc c'est qu'il y a eu une ré-implantation sur Linux qui s'appelle OpenZFS. Enfin, il n'y a pas une ré-implantation pour Linux, il y a une ré-implantation pour plein de systèmes. Et qui existe pour macOS et pour plein de trucs aussi. Et ensuite il y a une ré-implantation pour Linux qui a été faite parce que oh là là non on peut pas prendre du code qui passe GPL. Et du coup ils ont fait une ré-implantation en GPL en disant oh là là notre code il est meilleur parce qu'il est GPL. Et cette version là en fait c'était ZFS on Linux, ZOL. Et le problème de ZOL c'est qu'à la base c'était un module Fuse. Et le problème de Fuse, alors Fuse c'est un système qui permet de faire des systèmes et fichiers sans avoir des modules kernel en fait. En fait Fuse est un module kernel et vous vous écrivez un module pour Fuse et c'est beaucoup plus simple que d'écrire un module kernel. Et du coup vous décrivez un système de fichiers et il le gère à votre place. L'incompagnement de ça c'est que c'est super lent. Et l'avantage c'est qu'on peut écrire des systèmes de fichiers en Python. L'avantage c'est qu'on peut écrire des systèmes de fichiers en Python. Donc si je veux faire un système de fichiers où je sais pas quand on le query il renvoie la température et bah ça marche. Genre si jamais je veux cat slash température slash paris bah il peut m'envoyer température paris c'est ouf c'est écrit en Python c'est super. Et quand je le fais dans mon ligne de commande bah je vois pas le délai. Le problème c'est quand je réimplemente ZFS là dessus bah quand je cat un fichier bah j'ai genre un délai qui est horriblement long par rapport à un module kernel. Et du coup Fuse c'est très bien mais pas pour réimplementer des vrais systèmes de fichiers. Et du coup bah ZFS on Linux c'était pas génial. Ensuite il y a un mec qui se dit eh mais en fait on peut reprendre ZFS on Linux et puis réimplementer le truc comme un vrai kernel, enfin comme un vrai kernel, un module kernel. Et du coup et bah ça marche et du coup maintenant bah utilisez ZFS on Linux et enfin voilà, utilisez ZFS on Linux. Installez votre système ZFS, enfin ZFS c'est mieux que BTRFS. Faut faire un choix quand même hein. Genre faire la dit sinon on peut faire les deux. Mais genre du coup Mac ou Windows bah les deux genre... Il y a un moment où il faut un peu faire un choix effectivement et donc notamment le choix peut être décidé par le fait que tu choisisses entre corrompte tes données ou ne pas corrompte tes données. Perso je choisis de ne pas corrompre mes données. Après effectivement c'est un choix, tu fais comme tu veux. Il y a un mec qui a une question, est-ce qu'il peut la poser pour qu'on puisse la répéter ? Ou alors la poser en micro c'est une bonne technique. C'est toujours le même mec par ailleurs qui pose les questions. Donc si vous avez des questions sur le chat et qu'il y a quelqu'un qui est sur le chat et qu'il peut nous lire les questions si jamais il y en a ce serait cool. Très bien mais il y a pas de questions sur le chat, merci beaucoup. Du coup moi je me posais la question, par rapport à ZFS je sais que Ubuntu implémente ZFS mais c'est pas le cas de tous les OS. En fait comme je disais ZFS c'est pas implémenté par le kernel, c'est implémenté par ZFS on Linux qui est un projet qui dépend pas du kernel. Et du coup il y a des distributions qui décident de prendre le module qui est publié par ZFS on Linux, de le foutre dans le kernel et de dire bah voilà hop c'est implémenté. Et puis il y a des distributions qui disent bah non lol on connait pas ces mecs là si ça se trouve ils ont implémenté de la merde et du coup qu'ils veulent pas le foutre dans le kernel. La solution de base c'est ohlala le kernel il découvre qu'il y a ZFS dans le Linux, il prend le code, c'est de la GPL donc il le remet dans le kernel et puis il fait bon bah ça l'est, maintenant on a ZFS dans le kernel Linux. Le problème c'est que bah c'est des connards et du coup ils veulent pas le faire. Voilà. C'est bon ? C'est quoi le chat ? Attends c'est quoi le premier chat ? Bon bah du coup c'est fini en fait. Vous avez d'autres questions ? Bah non c'est pas fini. A moins qu'il y ait d'autres trucs. C'est pas du tout fini ? T'es ouf ? On a pas encore pas de BSD ? Ah ! C'est vrai que ça fera que la troisième fois, pardon. Non en vrai, si vous avez d'autres questions ou d'autres trucs dont vous voulez parler, go. Sinon je vais commencer à parler de BSD donc vous pouvez tous sortir. Ou vous restez, ce serait pour le moment. Non ? Y'a personne qui lève la main ? Tu tiens un soutien entre sol quand tu parles de BSD c'est ça ? Non mais je peux parler pendant une heure ou deux si vous voulez. Non. Non c'est bon y'a plus de questions ? Ok bah je vais parler de BSD. Donc... J'ai trouvé une question. Faut faire un concert de deux personnes qui partent. Y'a un mec qui pose une question là, vas-y vas-y. Non ça marche pas ça. Vas-y. Alors pour le paquet Linux sur BSD, de quoi tu parles ? Camulox. Alors il... Non. Alors je répète sa question, il a dit, s'il y'a une emplème d'un driver qui est sous Linux et qu'on veut la porter sur BSD, est-ce qu'on peut juste copy-paste ça marche parce qu'il y'a la bille qui est pareille ? Alors la réponse est non. La réponse est non parce que l'ABI contrôle la communication entre l'userspace et le kernel et que les drivers sont dans le kernel et que du coup bah... C'est pas parce que tu as une ABI qui est compatible et que du coup tu peux porter l'userspace sans avoir à rien foutre que tu peux porter le kernel sans avoir à rien foutre. L'autre problème qu'on a avec Linux, enfin apporter des modules dans Linux dans BSD, c'est que Linux utilise la GPL et la GPL est une licence qui dit que quand tu écris des modifications de ce programme il faut que tu publies les sources. Alors que les BSD utilisent des licences BSD, chacun une différente d'ailleurs je crois. Et l'idée des licences BSD c'est que quand tu récupères le code et que tu modifies, tu n'es pas obligé de republier les sources, tu peux le licencer sur n'importe quoi autre et tu te démerdes. Et du coup, tu ne veux pas reprendre du code GPL pour le foutre sur du BSD parce que ça veut dire que les gens qui réutiliseraient le code que tu as importé, ils devraient publier à nouveau leurs modifications ou publier leur truc en GPL et du coup bah... T'es niqué. Donc pour importer du code qui existe sous Linux dans BSD, il faut reverse engineer le truc et réécrire le module entier. Même si on a le code. Voilà. C'est la coopération. Alors il y a quelqu'un qui demande pourquoi il y a plus personne qui bosse sur Slackware et la réponse c'est parce que Slackware ça a été commencé en 92 et j'étais pas né et du coup non. Alors je crois... Il me semble que Slackware c'est genre la distrib qui a pas de package manager c'est ça ? Ça a un package manager mais il gère pas les dépendances. Ouais voilà. En fait c'est vieux et parce que c'est vieux ça a encore plus d'histoires que... On vous avait déjà vu un peu une partie de l'histoire avec les signaux tout ça. On s'y parlait du système de TY genre de terminaux. Et du coup en fait le problème c'est que Slackware c'est ça x 1000. Enfin c'est genre j'ai pas touché mais c'est le retour que j'en ai eu. Enfin c'est juste... C'est sur les fondations qui sont vraiment très vieilles. Alors moi j'ai touché, il a raison. Et globalement ce qu'il faut voir sur Slackware c'est qu'effectivement en vrai il y a encore des gens qui bossent dessus. Le problème c'est qu'il y a pas grand monde qui l'utilise à part des administrateurs système à deux balles. Non parce qu'en vrai enfin de nos jours les administrateurs système modernes ils font de l'automatisation et des trucs comme ça et sur Slackware c'est juste mort. Et du coup à part les gens qui genre se connectent manuellement à leurs serveurs tous les jours pour faire les mises à jour. Bah t'as plus personne qui utilise Slackware. Et du coup bah c'est un peu en train de mourir mais il y a encore du boulot dessus il y a juste plus grand monde quoi. Il y a encore le même mec qui pose une question. Vas-y pose ta question. Ok il a dit OpenSUSE. Du coup c'est pas une question. Bah ça existe ? Il a dit qu'en étude OpenSUSE bah ça existe ? Alors OpenSUSE c'est une distribution Linux qui descend de SUS Entreprises. SUS Entreprises c'est une repompée complète de Red Hat Enterprise Linux. Red Hat Enterprise Linux c'est une distribution Linux publiée par une entreprise qui s'appelle Red Hat. Qui est à destination des entreprises et pour laquelle ils offrent des contrats de support et des conneries comme ça. Novel qui est une boîte qui date aussi des années 70. A une époque qui avait son propre OS c'était de la merde. Et du coup un jour ils se sont dit oh non on peut plus faire notre propre OS parce que c'est de la merde. En vrai ils ont arrêté d'en vendre c'est tout. Et du coup ils se sont dit qu'ils allaient publier une version Linux parce que c'est ce que tout le monde fait quand on vend plus d'OS. Bah on peut le voir parce qu'il y a Oracle Linux et du coup c'est bien une preuve. Et du coup voilà l'idée c'est que SUS ils ont juste repompé ce qu'il y avait dans RHEL. Ils ont rajouté vite fait un package manager plus avancé. Et puis ils ont fait bon bah voilà maintenant c'est bon on peut vous vendre des contrats de support pour ce truc là c'est cool. Et puis ils se sont dit bon bah en fait faut qu'on fasse semblant d'avoir une présence sur la communauté donc on va genre publier notre code en open source et tout. Et du coup ils ont publié leur code en open source ils ont appelé ça open source et ils ont fait bon bah voilà maintenant vous démerdez bon courage. Et du coup c'est genre l'équivalent de Fedora mais en caméléon et un package manager un tout petit peu mieux. Et encore même plus parce que Fedora a changé de package manager récemment et que c'est mieux. Non ça a changé justement. Ouais c'est... Je sais plus comment ça s'appelle un nouveau truc, ça a changé. J'utilise pas Fedora donc... Euh... C'est bon je parle de BSD ? Je peux ? En fait c'est un peu la menace ultime. Non s'il vous plaît me tapez pas ! Quelqu'un a une question ! Oh il a une question sauvé ! Vas-y il y a un mec qui a une question. Vas-y ta question. Oui ça a complètement rapport avec ça, ça s'est renvoyé des signaux. Il a dit, il y a un module aussi, il y a un module en Python qui s'appelle signal, et bah oui ça s'est renvoyé des signaux. Genre à moins que je sois complètement con, il me semble que c'est ça. C'est pas dans OS ? C'est pas dans OS ? Sur Python tu veux pas le faire directement dans OS ? Euh je sais pas. Ok. Il a dit qu'il y avait un module qui s'appelle signal, je lui fais confiance, il dit vraiment ça fait ça. Vas-y. En vrai, Red Hat Enterprise Link c'est RHEL, c'est gratuit, c'est juste que c'est absolument horrible de trouver ça. Ils ne peuvent pas trouver une ISO sans avoir un contrat de support avec eux. C'est juste les sources qui sont payantes. Ce qui est complètement chelou mais la GPL apparemment leur permet de faire ça. Pour une raison toute simple qui est qu'ils publient des sources proches mais environ des trucs qu'ils ont modifiés eux-mêmes dans Fedora et des trucs comme ça. La raison principale pour laquelle les gens pensent que Red Hat c'est des connards, c'est parce que c'est des connards. Genre tout le code qu'ils publient c'est des trucs qu'ils modifient Linux pour que seuls eux puissent gérer le truc correctement et que voilà. Sans parler système D genre Pulse Audio et les conneries comme ça. Pendant très longtemps ça a été de la merde sur tous les systèmes à part les systèmes basés sur Red Hat. Et puis au bout d'un moment il y a les autres gens qui ont commencé à bosser pour que ça fonctionne correctement. Mais le truc c'est que genre ils publient des trucs qui leur correspondent à eux sans penser au reste de la communauté et en disant voilà maintenant on a publié ce truc là, allez démerdez-vous. Et comme ils ont une grosse puissance sur les entreprises qu'utilisent du Linux, du coup tout le monde est plus ou moins obligé de suivre en mode bon bah si les boîtes elles utilisent ça, faut bien qu'on suive un peu pour que les boîtes puissent continuer d'utiliser nous. Et du coup bah tu retrouves avec des trucs où personne ne sait comment ça marche, ça a été fait à l'arrache dans un garage en Pologne et ça marche moyen à part sur Red Hat. Et du coup genre tu vas lire le code et en fait tu galères parce qu'il faut un contrat de licence avec eux et du coup tu vas lire le code sur Fedora mais le code sur Fedora c'est pas le même code parce que c'est pas drôle sinon. Et du coup on l'a réimplanté différemment en mettant des API dégueux et en mettant notre code à l'arrache comme ça en mode ohlala ouais on a aucun commentaire, le guide c'est genre un commit qui s'appelle RL20170224.1 et tu fais ouais super merci pour le commit avec tout le code dedans et du coup c'est super, enfin merci. Et enfin tout est comme ça et du coup t'es là genre bon bah techniquement vous contribuez à la communauté mais en pratique vous êtes juste des connards quoi. Voilà, c'est Red Hat. Non c'est bon ? Ok. C'est dramatique, il fait trouver quelque chose. Il va pas quand même encore parler de BSD. Moi je vais parler vite fait de BSD. Alors donc je vais reparler un peu de l'histoire, de ce que j'ai dit sur l'histoire d'Unix au début, donc ça fait longtemps, ça fait genre trois heures un truc comme ça, trois heures. Donc je vais repasser un petit peu dessus parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc Unix s'est développé par AT&T, enfin ce qui maintenant est AT&T qui à l'époque était Bell. Bell avait un truc qui s'appelait Bell Labs qui étaient les laboratoires de recherche et d'éveloppement. Ils ont fait Unix. Donc ce qui s'est passé c'est que quand ils ont publié, enfin quand ils ont filé les code sources aux universités, ils se sont dit oh c'est cool on va pouvoir avoir des patchs de plein de gens, gratos. Et en plus les profs ils seront contents parce qu'ils feront travailler leurs élèves. Et en plus ces élèves ils seront habitués à utiliser Unix dans leur boulot, enfin dans leurs études. Et du coup quand ils bosseront plus tard, ils utiliseront Unix à nouveau parce que bah ils sont habitués quoi. C'est exactement ce que fait Cisco de nos jours, c'est exactement ce que fait Microsoft de nos jours en filant des licences de Microsoft à tout le monde. Oracle, ouais aussi Oracle. Enfin tous les gens qui ont compris que c'était pas tout à fait con et que ça coûtait pas grand chose en fait parce que c'était des étudiants donc les étudiants ça coûte rien. Et du coup, il y a une question ça ? Ah merde. Et du coup, voilà donc en fait ils ont pensé qu'ils auraient juste des patchs et des gens qui seraient prêts à bosser avec eux. Et en fin de compte ils se retrouvaient avec tellement de patchs que leur système il était plus vraiment là en fait. Il y avait plus de patchs que de systèmes qui venaient de belles. Et du coup les gens ils ont commencé à se dire qu'il pouvait peut-être se passer de belles parce que bah les patchs ils tournaient tout seuls, il n'y avait plus besoin du système de base. Donc pendant un moment en fait c'était sympa parce que genre Berkeley arrivait et puis il disait ah là là il faut vous nous montrer que vous avez une licence de Bell Labs pour utiliser, enfin Unix, pour qu'on puisse vous filer nos sets de patchs parce que bah c'est pas légal sinon vous comprenez vous seriez en train de pirater du logiciel. Et du coup bah ils faisaient ça et les gens leur filaient leur licence et les universités avaient accès aux patchs de Berkeley. Et puis ensuite un jour ils avaient remplacé littéralement tout le système sur trois fichiers. Et du coup ils ont commencé à se dire peut-être que genre on pourrait filer ça à n'importe qui parce qu'en fait c'est nous qui avons fait tout le taf et les trois fichiers on les file pas. Et les gens se démerderont pour genre soit les choper quelque part soit genre les remplacer manuellement. Et du coup bah ils ont fait ça, ils ont appelé ça 4.2BSD Lite. En fait donc les versions de BSD c'est 1BSD, 2BSD, 3BSD, 4BSD, 4.1, 4.2. Et du coup en fait ils ont appelé ça 4.2BSD Lite qui est a priori la seule release d'un système BSD qui ne fonctionne pas naturellement. Si tu l'installes sur un système, elle ne le boot pas parce qu'il manque les trois fichiers qui appartiennent à Unix, enfin à Bell quoi. Et du coup voilà il te faut les trois fichiers en question. Et il y a plein de gens qui ont acheté la release parce que bah, enfin ils les chopent les trois fichiers, ils n'en ont rien à foutre quoi. Et du coup AT&T s'est dit peut-être que vous me foutez un peu de notre gueule parce que vous revendez un truc qui ressemble vachement à notre code quand même. Et même si techniquement ce n'est pas vraiment notre code, en vrai vous avez tout copié sur nous bande de bâtards. Du coup ils sont arrivés et ils ont fait bon bah comme c'est des étudiants on ne peut pas leur faire un procès. Parce que bah c'est des étudiants genre ils valent rien quoi, on ne va pas leur demander de l'argent, ils n'en ont pas. Et du coup on va faire un procès à l'université. Et du coup ils sont arrivés à Berkeley, ils ont fait bon bah voilà un procès, allez salut, bon courage. Et ça a duré genre 10 ans de 87 jusqu'à 97. Et pendant ces 10 ans bah du coup il n'y a plus eu de release de bsd parce que bah ils étaient en procès quoi donc ils ne pouvaient pas faire grand chose. Et pendant ces 10 ans bah il y a un mec qui s'appelait Linus Torvalds qui est arrivé et qui a fait « Hey mais en fait je vais faire mon système parce que bah si il y avait eu bsd j'aurais utilisé bsd, mais comme ils sont en procès bah je suis niqué donc je vais faire mon système. » Et c'est pour ça qu'il y a eu Linux en fait. Linus Torvalds a déclaré lui-même que si jamais il n'y avait pas eu le procès en question, et qu'il n'avait plus utilisé bsd, bah il ne serait pas fait chier à faire un système, il aurait utilisé bsd comme tout le monde. Enfin, tu ne vas pas te faire chier à faire un kernel alors que tu en as déjà un dispo quoi. Et du coup voilà donc ils ont fait un procès pendant 10 ans, en fin de compte AT&T a perdu parce que bah genre ils n'ont aucune raison de gagner, ils avaient trois fichiers sur le système et ils étaient un peu affilés donc il n'y a aucune raison qu'ils gagnent quoi que ce soit. Donc Berkeley a fait, enfin l'université de Berkeley a fait « Par contre nous on a gagné, on n'a pas perdu d'argent et ils nous ont remboursé nos frais d'avocats, par contre on a quand même perdu 10 ans à se faire chier là-dessus, les étudiants vous allez vous barrer et si vous voulez développer ça, vous allez développer ça de votre côté, on n'a rien à voir avec ça, vous vous démerdez ». Comme ça s'ils veulent attaquer quelqu'un c'est vous qui s'attaqueront et pas nous et on n'en aura pas d'emmerde là-dessus. Les étudiants se sont barrés et ensuite ils se sont rendu compte qu'en fait leur dernière release de BSD elle était d'il y a 10 ans, les systèmes actuels ils ressemblaient plus du tout à ceux sur lesquels ils avaient développé, et du coup ce serait bien d'actualiser le truc et ils ont fait une nouvelle release qui s'appelle 486BSD, c'est drôle parce que c'était 4.2 et ensuite c'est 486, ils ont sauté vachement plus de numéros que Windows, et en fait ça s'appelle 486BSD parce que ça tournait sur les processeurs 486 qui étaient édités par Intel à l'époque, et une fois qu'ils ont édité ça, les gens qui faisaient partie du projet à l'époque n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour continuer le projet, et il y a eu deux groupes principaux qui sont apparus, il y a eu les mecs de NetBSD qui se sont dit il faut qu'on bosse sur l'intégration du réseau plus en détail et qu'on supporte plus de plateformes pour jamais avoir le même merde où on est bloqué et on peut plus développer sur une plateforme, et puis du coup on disparaît comme ça, et du coup il faut qu'on développe sur toutes les plateformes existantes, et il y a des mecs qui ont dit qu'on va copier le modèle Linux où les gens développent en open source comme ça, et ils sont appelés FreeBSD. C'étaient les deux seuls systèmes pendant un bon bout de temps, ils se sont développés de leur côté, et puis au bout de 5 ou 6 releases de NetBSD, il y a un mec qui s'appelle Théo de Ratte, il est arrivé et il a dit non mais en fait c'est pas, se mettre sur plein de plateformes c'est cool, mais privilégier sécurité ce serait mieux, et du coup il a créé OpenBSD à partir de ce qui existait de NetBSD, et ensuite ils ont tout réécrit mais c'est le troisième BSD principal. Bon il y a eu d'autres fork et d'autres BSD mais on va pas en parler parce que c'est pas super important, les trois principaux ils sont là. Donc on a du coup trois systèmes qui descendent de BSD, ce qu'il faut bien voir c'est que c'est pas des systèmes qui descendent de Linux, c'est des systèmes qui descendent de AT&T, UNIX, et du coup ils ont pas les mêmes... Le kernel a rien à voir avec le Linux, l'userspace ça a rien à voir avec nous, le système c'est pas du tout le même, ça a rien à voir. Et chacun d'entre eux descend de sources différentes, donc encore une fois c'est pas le même, les trois sont pas compatibles, c'est pas le même système et ils fonctionnent pas pareil. Bon du coup je vais les présenter vite fait, on a FreeBSD donc c'est le plus connu entre guillemets, c'est celui qui est le plus présent en général, dans la mémoire des gens et surtout sur les PC. FreeBSD c'est un système qui est maintenant, est dédié à tout ce qui est usage serveur. Du coup ils ont apporté ZFS dont on parlait tout à l'heure, de Solaris, qui était un système qui descendait aussi d'un BSD. Ils ont un truc qui s'appelle BeHive, qui est le système de virtualisation de BSD, ils ont des jails, c'est des espèces de conteneurs, ça existe depuis genre 99, un truc comme ça sur EBSD. Ils ont énormément de trucs qui permettent à des admins réseaux et à des admins systèmes de faire des trucs cool avec ce truc là. C'est vraiment centré là-dessus, ça gère des puissances, enfin des serveurs énormes avec 4087 CPU et des conneries comme ça, ça gère le hot swap de CPU et des trucs du genre dont on a jamais besoin à part sur des gros serveurs et des conneries du genre. Voilà, ça gère des teradrames et des conneries du genre. NetBSD, ils ont toujours le but d'être présents avec le plus de plateformes possibles. Pour vous donner un ordre de grandeur, Debian, c'est le Linux qui est disponible sur le plus de plateformes actuellement. Il est disponible sur 9 plateformes. NetBSD, il est disponible sur 43 plateformes distinctes. Et ils les supportent toutes. Et ça c'est assez ouf déjà. C'est leur but principal, n'importe quel morceau d'électronique, tu peux le prendre et plus ou moins installer un NetBSD et ça marchera correctement. Il y a un mec qui a fait un toaster sous NetBSD. Littéralement. C'était avant l'Internet des objets de mon cul qu'on a maintenant avec des gens qui mettent un Linux sur des ARM dans n'importe quoi. Il a collé un MIPS derrière un toaster et il s'est démerdé pour que ça ne surchauffe pas. Voilà. Et donc le dernier c'est OpenBSD. OpenBSD, il a deux buts principaux. Deux axes de développement principaux. Le premier c'est la sécurité. OpenBSD, c'est la façon dont ils décrivent leur système, c'est Proactively Secure Operating System. C'est un système qui est sécurisé de façon proactive. C'est-à-dire que les développeurs, ils activent eux-mêmes toutes les features de sécurité par défaut. Quand tu installes un OpenBSD, c'est pas, oh là là il faut que je configure à part mort, oh là là il faut que je configure ce Linux, oh là il faut que je commence à configurer, je sais pas, tous les fichiers de config pour restreindre l'utilisateur et tout. Par défaut c'est sécurisé, par défaut il y a de la SLR, par défaut il y a du PIE, par défaut il y a toutes les features de sécurité que tu peux imaginer, elles sont activées par défaut. Donc ça c'est l'axe de développement officiel et celui sur lequel ils essayent de bosser. Le deuxième qui est moins un axe de développement conscient et plus un reflet des développeurs principaux qui sont dessus, c'est le fait qu'en fait il fait vachement de réseaux en fait OpenBSD, parce que la plupart des développeurs qui bossent dessus c'est des gens qui sont des amis de réseau ou qui font du réseau dans leur boulot. Et du coup tous les protocoles réseaux qu'on peut imaginer sont supportés sur OpenBSD. La pile réseau elle est super optimisée, il supporte tout ce qui est VPN, IPsec et toutes ces conneries là, c'est supporté par défaut, enfin il y a énormément de support de trucs réseaux sur OpenBSD. Ça c'est les trois BSD principales. Qu'est-ce que je peux raconter sur BSD ? Si vous voulez tester un jour dans une VM, j'ai vu ta question, je vais te le dire plus tard. Si vous voulez tester un jour dans une VM, ça tourne sans aucun problème sur Linux, enfin sur une VM Linux, enfin sur une VM sur Linux, ça tourne pas dans un conteneur en revanche parce que le concept des conteneurs c'est qu'on partage le kernel donc du coup ça marche pas. Je vais pas décrire ce qu'il se passe dans la salle, c'est trop ouf. La dernière fois que j'ai regardé ça allait bien. Si le stream est down, il faut me prévenir. Ah, voilà. Donc ouais, ça se virtualise sans aucun problème, vous pouvez essayer, franchement c'est cool. Si vous avez déjà fait une install Arc Linux, l'install de BSD, enfin l'install pas de BSD, ça ressemble vachement à ça, sauf que c'est pas manuel. En fait Arc est passé à un install complètement manuel il y a quelques années. Moi j'ai déjà utilisé l'installeur d'Arc, à une époque où Arc avait un installeur en shell dégueu. Il y en a plus maintenant. Ouais. Ouais, bah à l'époque c'était inclus dans l'ISO. Voilà. Et du coup à une époque il y avait un installeur inclus dans l'ISO, en ligne de commande dégueu. Mais un installer quand même. Et du coup, l'install d'Arc ressemblait vachement à celle de FreeBSD ou DBSD en général. Parce que Arc est inspiré DBSD en fait. Enfin genre, avant d'utiliser SystemD, Arc utilisait RC, qui est l'init DBSD. Avant d'utiliser Udev, Arc a créé ses fichiers dev comme les BSD. Avant donc de plus avoir un installer, Arc avait un installer comme les BSD. Enfin c'était vraiment un Linux qui était qu'un BSD. Du coup, si je mets que vous avez déjà fait une install de Dark, vous avez un peu une idée de ce à quoi ça ressemble, une install de FreeBSD ou d'OpenBSD. Net je connais moins donc du coup je peux en parler. L'idée c'est que, bah genre vous avez un menu en ASCII dégueu et vous cliquez, enfin vous particionnez votre disque et vous faites vos conneries comme ça, comme sur Debian, Net install ou les conneries du genre. Et c'est relativement faisable si j'en ai quelques connaissances en Unix. Le problème c'est qu'une fois qu'on a fini, on est paumé. Parce que déjà il n'est pas APT ou Hume ou n'importe quoi. Et le Package Manager il dépend en fonction de la release, genre de Free, Net ou Open. Mais surtout, comme c'est pas GNU, les outils de base ne supportent pas toutes les options auxquelles on est habitué. et donc ls-color c'est mort, ça n'existe pas. Ls par défaut il ne fait pas des colonnes. Ls voilà, un truc du genre. Le shell c'est pas Bash, c'est sous Open c'est CSH, sous Free c'est KSH. Donc après voilà, c'est pas exactement pareil. Enfin il y a pas mal de trucs qui changent par rapport à un Nuxt classique. Après l'un des trucs super cool sur les BSD, c'est que la documentation elle est vraiment super bien. Sur Free ils ont un truc particulier, qu'ils ont ce qu'ils appellent un Handbook. A chaque release, donc à chaque nouvelle version stable entre guillemets, avec ils release un Handbook, donc c'est un fichier de doc, qui est en texte, en PDF, en HTML, et en tout ce que tu veux lire, voilà. Et en papier si tu as envie. Et l'idée c'est qu'en fait il est synchronisé la version, et du coup tu as la documentation pour la version en question. Et tout est documenté du process de boot jusqu'à comment installer Apache, et tous ces conneries là. Ou Nginx, ou ce que tu as envie. Et tu as littéralement tout le système qui est documenté comme ça. Et il est à jour puisqu'il est publié en même temps que la version. et les bugs de documentation sont considérés comme des bugs high. Genre c'est niveau de priorité high. Sur Open, en fait il n'y a pas de Handbook, mais il y a la doc, il y a le MAN. Et le MAN de OpenBSD c'est pas le MAN de Linux. Le MAN d'OpenBSD il y a des pages qui sont méta. En fait sur MAN il y a des niveaux de manuel. Donc il y a un pour les API, système 2 pour les outils de base, 3 pour tel truc, etc. Jusqu'à 7 en standard. Sur OpenBSD tu as le MAN 9, et le MAN 9 c'est le MAN Meta. Et ça documente comment le système fonctionne de façon lisible par un humain. Tu as la page de MAN qui te donne en sortie, enfin quand tu viens de finir ton installation, c'est MAN after boot, c'est après le premier boot. Et dedans tu as comment configurer tous les trucs super importants à configurer quand tu viens de booter ta machine. Genre comment installer un autre shell, comment installer un environnement graphique, comment installer, je ne sais pas, comment configurer l'utilisateur, comment faire tel truc et tel truc et tel truc. Comment installer des paquets, toutes ces conneries là. Et comment faire des mises à jour, etc. Et tout ça c'est documenté dans ta page de doc, dans ta page MAN. Et une fois que tu as fini de lire cette page after boot, tu as des liens vers d'autres pages de MAN qui te donnent plus d'infos sur chacun des sujets en question. Et du coup, la doc elle est vraiment bien, contrairement à genre Linux au hasard. sur Net, il y a une doc spécifique aussi qui est plutôt pas mal foutue. Sur Open, les problèmes de documentation sont considérés comme critical. Donc si jamais tu as une erreur dans la doc ou un truc qui n'est pas documenté, c'est un problème critique. Et du coup on peut stopper une release parce qu'il y a un truc qui n'est pas documenté. Parce que quand tu es admin 6 et que tu essayes de gérer ton système, si jamais tu as un truc qui n'est pas documenté, tu ne peux pas gérer ton système. Et du coup, c'est un problème égal à si jamais il y avait un bug qui t'empêchait de gérer ton système. De fait. Alors j'ai dit l'anecdote de TrashTalk SystemD. Genre sur le truc non documenté. Pendant mon stage, j'ai dû passer aller, genre au moins une journée à lire du code de SystemD. En face de moi il y avait un mec, genre qui disait du code de SystemD pour une autre raison. Alors vraiment la documentation, genre, vous pensez peut-être que, ah non mais c'est pas grave genre, il y a les arguments qui sont documentés et tout va bien. En vrai, genre pas du tout. Il faut tellement documenter le fonctionnement en termes, parce qu'il y aura toujours des mecs qui vont tomber dans les corners case. Et si vous ne le faites pas, c'est la base. Je pense qu'on peut conclure. Non pas les BSD, Lucas. Tu parles de lire le code, ça va même parler d'un truc qui est assez cool avec les BSD. Franchement, essayez de lire le code du kernel Linux. Bon courage. Genre même si vous lisez du C, bon courage. C'est absolument illisible. Il y a des modules kernel qui ont été faits par des fabricants chinois, qui ont créé un adaptateur USB une fois dans leur vie. Ils l'ont envoyé genre sur la LKML, on en a rien à foutre. Et puis ils ont fait bon ben voilà, maintenant on a fini notre taf, et puis cinq ans plusieurs ça n'a pas été mis à jour. Enfin ça n'a été mis à jour, personne n'a lu. Si ça se trouve il y a des files partout, enfin tout le monde s'en branle quoi. Il y a des drivers, enfin il y a des morceaux de trucs qui sont oubliés, quand on a implémenté l'essai group on a retrouvé des trucs genre oh tiens c'est vrai que c'était là ça, tiens j'ai oublié. Et des trucs comme ça, oh tiens ça ça a été cassé et personne ne s'est rendu compte pendant six mois. Ok, cool. Bon des trucs du genre. Et en fait sur BSD le code, enfin sur Free un peu moins mais sur Open particulièrement, le code de tout le système est lisible, limite comme de l'anglais. C'est propre, Open en particulier a été redéveloppé entièrement. En fait quand ils sont sortis de Net, ils ont redéveloppé tout le système en mode genre si on veut se centraliser sur la sécurité, il faut qu'on soit sûr que notre code il est propre et qu'il soit lisible. Et parce que si je m'en veux faire des reviews de code, il faut que ce soit facile à lire. Et du coup on va réécrire tout de façon claire. Et ouais il y a des moments où je suis allé lire le code de Open et en fait c'est... et je suis pas dev et genre ça se lit, c'est clair quoi, c'est propre. Et tout ce qui dev, même de façon moderne, ça passe pas à la validation du comité de gestion, si jamais c'est pas propre quoi. Et le problème de Linux c'est que n'importe qui peut genre filer un module et puis faire bon bah voilà, allez salut, amusez-vous bien, ça compile. Alors c'est un problème qui est aussi plus général que nous, il y a des trucs vraiment horribles aussi. Alors pour l'exercice, vous voyez le programme 4, c'est tout con hein. Vous voyez GNU 4, genre il y a un main d'à peu près 800 lignes je crois, c'est vraiment illisible. Et à côté si vous prenez genre le bsd4, genre un des bsd4, bah c'est vraiment beaucoup plus clair. Enfin c'est vraiment, vous avez pas besoin d'aller fouillir du code kernel pour ça. Sans aller jusque là, true, la commande Linux true, t-r-u-e, qui est censé renvoyer true, jusque là ça va, elle peut renvoyer false. Parce que, parce que de base, de base GNU a, enfin en fait, les librairies qu'utilise GNU, ont des flags qui sont standards, et du coup, "--help", c'est un flag standard, "-h", c'est un flag standard, et "-v", c'est un flag standard, donc pour afficher la version. Et du coup, et bah, si jamais on fait "-v", "-h", bah c'est deux options qui sont incompatibles, et il renvoie false, parce que bah non, les options sont incompatibles. Et sur OpenBSD, jusqu'à y a pas très longtemps, le true est implémenté en mettant un fichier vide. Parce que si jamais tu fais point, enfin si jamais tu exécutes un fichier vide, bah ça renvoie true, parce que bah c'est bon, il est exécuté. Et voilà. Et du coup, t'avais zéro ligne de code, et ça renvoyait toujours true, et c'était pas très très complexe à faire quoi. Et voilà. 4 c'est un bon exemple, mais les trous c'est magnifique, je trouve. Franchement, faire un trou qui renvoie false, c'est bon. Alors, c'était presque une blague. Tu parles de Gnou ou pas là ? Tu parles par rapport au système D qui soit par rapport à BSD, ou même à BSD. Ouais, le système D, BSD. Non, c'est ça, hein. Non, je vois pas d'erreur. Bah du coup, c'est une blague, je sais pas quoi répondre, je vais pas rigoler, du coup je suis désolé. Ah merde ! C'est pas une blague ? Du coup, ouais, j'ai pas compris la question. De quoi tu parles ? Ah. Ouais, donc tu parles de Gnou. Alors, sur Gnou en particulier, c'est une raison très simple qui est que, genre, non, je vais pas dire c'est des connards, parce que c'est des connards, mais c'est pas la raison. Le problème de Gnou, c'est que, en fait, la façon dont c'est géré, c'est que c'est un comité plus ou moins fermé de gens qui se connaissent depuis y a 30 ans. Et du coup, genre, il y a un mec qui a développé une librairie un jour en se disant, bah de toute façon, tous les programmes, ils ont un moins L, P, un moins V, et un moins H, et du coup, bah, on va implémenter une librairie tout simple qui implémente tout ça, parce que bah, tout le monde l'utilisera tout le temps. Et du coup, bah, ils ont fait ça, et puis ensuite, on a ajouté plein d'options. Et en fait, au fur et à mesure que les gens ont besoin d'options sur Gnou, bah, ils les rajoutent. Et du coup, c'est pour ça que t'as des LS moins moins color, alors que c'est standardisé nulle part. et que, oh, tiens, bah, si on mettait de la couleur dans LS, ce serait drôle. Alors que, tu vois, genre, tu pourrais juste avoir un filtre qui t'affiche la couleur, un filtre qui prend ton LS et qui met, genre, des colonnes ou des colonnes comme ça. Et ce serait le fruit du fait que c'est des abrutis, en fait. Mais tu peux dire que c'est un problème d'organisation, c'est plus élégant, tout à fait. Mais ouais, ouais, non, enfin, le problème, c'est que, ouais, ils ont du feature creep partout, et du coup, bah, ça se barre dans tous les sens. Oui, je sais que tu as une question à poser. Vas-y, pose ta question. Définis quoi ça ressemble, il y a demandé, est-ce que sur le slide, on va pouvoir des exemples de BSD ? Bah non, il n'y a pas d'exemple de BSD, vu que ça s'appelle Conférence Linux, mais... Comment je me fais trash talk, alors je n'ai rien demandé ? Non, mais c'est à dire, en fait, définis à quoi ça ressemble, en fait. Parce que, genre, de base, en fait, c'est un kernel et un userland, et du coup, bah, ça ressemble à une ligne de commande comme n'importe quelle autre, sauf que, le kernel il s'appelle FreeBSD, ou OpenBSD, ou NetBSD, et que la ligne de commande, bah, c'est pas du GNU, et que tous les outils, bah, ils sont pas intégrés de la même façon, mais genre... Tu veux dire que c'est de la data, pas GNU ? Genre, la data de ta ligne de commande, c'est une data différente ? C'est formidable. Je trouve ça tellement poétique. Mais du coup, genre, si je mets, t'installe un GNOME sur ton BSD, bah, ça ressemblera à un GNOME sur Linux, sauf que, c'est pas un Linux et tout, enfin, ton environnement graphique, tu peux être le même que sur un, que sur un Linux. Si tu veux, tu peux demander au mec qui a un OSX là-bas, et il te montrera un BSD, parce que, bah, OSX c'est un BSD. Donc, voilà. Pourquoi les gens, ils veulent pas BSD ? Ah, ils aiment pas BSD. Ah, et bah, je sais pas. Pourquoi les gens ils aiment pas BSD ? J'en sais rien. Qui aiment pas BSD, en vrai ? Non, mais ils ont Arc, parce qu'ils connaissent pas, en vrai. Genre, moi, je connais pas. Genre, je connais pas, et je dis, ah, ok, c'est un salon intéressant. Et, t'as plein de gens, ils disent BSD, parce que, genre, après, ils vont, ah, mais regardez, Apple, c'est une BSD ! C'est le diable ! Et, non, mais en vrai, je connais pas de gens qui détestent BSD, pour des raisons rationnelles, hein. Enfin, t'en as sûrement, mais, genre, j'aurais pas parlé plus que ça. Non. Genre, pour moi, c'est pas un phénomène récurrent, les gens qui détestent BSD. Ah, alors... Le monsieur qui a une écharpe, et qui s'occupe du cri. Nicolas, Nicolas, bah, en fait, avant, à MCTA, t'avais des BSD. J'appelle pas les noms, quoi. J'ai pas jusque là. Avant, à MCTA, t'avais des BSD partout. Je sais pas comment ils dénoncent, quoi. Alors, je sais pas, est-ce que t'as vu des FreeBSD ? Y'en a peut-être dans le réseau interne du Bocal, mais je suis pas au Bocal, en fait. C'est fou. Du coup, ben... Heu... Je vous le demandais au Bocal. Heu... A priori, je pense pas qu'il y en ait encore. Genre, il y en a peut-être comme deux, mais bon, ça fait longtemps que c'est parti. Heu... Avant, il y avait des BSD et Epita. Et BSD, alors en fait, quand tu développes sous Linux, c'est pas ouf. Genre... Concrètement, à Epita, tout le monde code sous Linux. Et c'est pas... Genre... Comment dire ? C'est pas les mêmes kernels, donc forcément, quand t'es pas habitué... Ça marche pas très bien, tu vois. Bah, c'est un peu l'idée des cours en même temps. Genre, t'as tout... Tu passes toute ta scolarité sous Linux, donc évidemment, si t'as BSD, ça marche pas bien, quoi. C'est clair. Enfin, la raison est débile. C'est juste... Enfin, c'est pas ce que tu veux faire... Genre, c'est pas ce qu'il veut être enseigné à Epita. Du coup, bah, si t'as ça sur les machines, c'est de la merde. Genre, t'as juste le bon outil pour enseigner, quoi. Du coup, ben... Genre... Enfin, c'est une politique qui est liée... à la team qui est partie à Epitech, et puis après qui est partie à 42. Apparemment, la légende dit que Nicolas Sadirak adore OpenBSD. Voilà, c'est tout. Je connais pas ce mec. Open ou une autre... Genre, je sais pas. Voilà, c'est tout. Et... Je sais pas. Je sais pas, tu pourras lui demander, on va. C'est tout. Bon, bah du coup... Genre, plus de questions ? Moi, je peux continuer encore, si tu veux. En fait, genre, je vais me casser pour le TP. Ah bah, merci, super. En gros, je me casse, à plus. Non mais ouais... T'as éteint le micro ? Ouais ? Non, en vrai, ouais, je sais pas... Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a une question. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non mais ok, super. Non mais ouais, enfin, en vrai... Essayez les trucs, c'est cool. En entier, on peut le repasser. En soi le fait ! Ouais, non, en vrai, l'idée c'est surtout, genre, tester des trucs. Enfin, si vous utilisez du Linux, essayez de faire des trucs sur... Enfin, essayez de voir à quoi ça ressemble du BSD, parce que bah... Enfin, c'est intéressant, ils ont des projets qui sont cools. Les gens préfèrent Free en général, et principalement parce que c'est la plupart des gens qui utilisent Free, c'est les admin systems. Parce que les trucs... C'est pas la peine de garder la main ouverte, je vais t'appeler après, t'inquiète. Les gens préfèrent Free, en général, les admin systems préfèrent Free parce qu'il y a des features pour l'admin system. Genre, t'as du ZFS qui est ouf pour l'admin system. Enfin, c'est super pratique, tu peux faire des backups en faisant juste du ZFS export et des conneries comme ça. Enfin, c'est super cool. T'as de la gestion de X milliards de processeurs et des conneries comme ça. T'as les jails, c'est des espèces de conteneurs. Mais en... Bah... Je dirais pas en mieux, enfin en différent, c'est pas... T'as un truc des conteneurs qui existe pas sur les jails, mais l'avantage des jails, c'est que tu peux les mixer avec ZFS. Et faire un truc où tu... Tu crées une image de base pour ta jail. Et quand t'as besoin de créer une jail, genre tu... Tu dis, ok, clone moi cette image et rajoute moi un système de fichier par dessus. Et pouf, t'as une nouvelle jail qui est apparue et quand t'as des modifications qui arrivent, bah en fait elles sont... Juste mises à part et c'est tout. Et du coup c'est super classe. T'as des trucs comme ça, enfin tu peux faire l'automatisation sur les jails et tout. En revanche t'as pas de gestion des ressources et des trucs comme ça, comme t'as sur les... Sur les conteneurs où tu peux dire, ah, cette machine là, elle fait que 1 giga de RAM. Et genre la moitié des cycles CPU, il est quand même comme ça. Parce que bah en fait les jails c'est des espèces de ch-coute amélioré et pas un truc qu'on a rajouté dans le kernel et ensuite qu'on a modifié sur le user space. Enfin c'est différent quoi. Mais t'as des trucs comme ça, t'as pas mal de features en termes de... Bah déjà t'as des logiciels qui sont plus récents et qui sont plus disponibles que sur Open par exemple. Parce que comme Open se sentent sur la sécurité, bah du coup ils essayent de regarder le code qu'ils intègrent dans le système. Et ils essayent de pas mettre des trucs qui sont pas sécures. Alors que Free dit, globalement bah c'est aux admins de gérer leur sécurité et si jamais ils le font pas bah c'est leur problème. Et si jamais ils ont envie de faire tourner des trucs en java dégueu, bah ils font tourner des trucs en java dégueu quoi. Enfin des trucs comme ça. Après, moi j'aurais tendance à privilégier Open, bah déjà parce que je fais du réseau et que Open c'est ouf pour le réseau. Mais aussi pour d'autres raisons, récemment ils ont rajouté un truc de virtualisation alors que pendant des années Open était opposé à la virtualisation. Normalement il y a de la virtualisation sur Open, c'est super classe, tu peux faire des VM et tout, c'est géré par système, c'est ouf. Open développe plein de projets, vous avez sûrement entendu parler de SSH. Ouais, SSH c'est développé par OpenBSD, en fait OpenSSH, c'est OpenBSD, d'où le nom OpenSSH. Il y a pas longtemps ils ont forké OpenSSL, qui était dans une situation moins qu'optimale on va dire. Et ils ont créé donc LibreSSL qui est genre OpenSSL moins tous les bouts qui sont pourris. Enfin moins un certain nombre des bouts qui sont pourris parce qu'ils sont obligés d'en garder un certain nombre. J'ai vu que tu as une deuxième question et je vais t'interroger une deuxième fois. Alors, vas-y. Alors le monsieur qui pose toutes les questions a dit, par rapport à LibreSSL du coup, ça utilise pas l'API et du coup c'est pas un peu dégueulasse à ce niveau là. Alors LibreSSL est encore compatible avec l'API OpenSSL. Il compte le garder compatible jusqu'à genre 2020, un truc comme ça. Et même les trucs qui vont virer, c'est des trucs qui sont pas importants. Genre 7 mois en SSL v2. Qui veut faire du SSL v2 de nos jours ? Personne. Donc on va le virer parce que si jamais les gens demandent à faire du SSL v2, clairement c'est pas un truc bien. Et du coup en fait tu désactives les trucs qui sont insécures et que tu le sais. Et du coup tu les vires. Après effectivement si jamais ton programme il demande à se mettre en SSL v2 et qu'OpenSSL il dit bah non. Enfin LibreSSL et tu lui réponds bah non lol. Ton programme il y a de bonnes chances qu'il crash. Mais d'un côté si jamais ton programme il demande à se mettre en SSL v2 bah est-ce que c'est pas mieux qu'il crash plutôt que t'es du SSL v2 ? Enfin ça se discute. Et du coup ouais à un moment ou à un autre ils deviennent incompatibles. Après la question c'est est-ce que OpenSSL restera à l'implémentation standard ou alors est-ce que ça va bouger ? Sachant que Google a lancé BoringSSL aussi et il y a d'autres gens qui ont lancé des implémentations SSL. Peut-être qu'on va finir par se mettre d'accord sur une API standard qui soit pas celle d'OpenSSL et avoir un truc un peu mieux. J'espère. On verra. Pour l'instant bah on reste compatibles avec OpenSSL quoi. Voilà ils ont fait leur serveur HTTP qui s'appelle HTTPD. Parce que voilà c'est un démon HTTP et bah c'est LE démon HTTP je veux dire il n'y en a pas d'autre. Et du coup bah quand tu veux mettre des trucs HTTP sur OpenBSD bah tu prends leur serveur HTTP et la conf elle est super simple. En fait ils ont un format de conf qui est relativement standard entre les différents logiciels et c'est limite de l'anglais. Et du coup quand tu veux faire du HTTP sur OpenBSD bah tu dis genre listen on port 80 et serv root from slash service slash www et je sais pas enfin rewrite header machin tout machin. Enfin tu vois c'est limite de l'anglais en fait c'est clair voilà. Et c'est pareil en fait ils ont développé leur propre serveur SMTP aussi qui s'appelle OpenSMTPD donc c'est pour faire du mail. Et par rapport au serveur SMTP existant type postfix ou exim etc bah la conf elle est lisible et simple. Et genre postfix pour faire un serveur mail fonctionnel t'en as pour aller 300 lignes. En comptant le main et le master et en sur OpenSMTPD pour faire un serveur mail fonctionnel t'en as pour 5 lignes. Si je mets tu veux implémenter du QAM et du filtre à spam et des utilisateurs virtuels et différents domaines et des trucs comme ça t'en as pour 23-24 lignes. Donc c'est plutôt cool. Tous ces logiciels ils implémentent de base tout ce qui est SLR, PIE et toutes ces conneries là en standard. Ils ont développé un truc récemment qui s'appelle Pledge. Quand tu veux utiliser Pledge sur un logiciel, tu rajoutes un header en haut qui dit Pledge machin et c'est tout. Et l'idée de Pledge c'est qu'en fait tu définis quelle fonctionnalité du système, enfin quelle fonctionnalité du kernel tu vas utiliser. Genre io, network machin. Et si jamais ton programme demande un truc qui est pas dans ses listes de Pledge, bah il est crash par le kernel automatiquement. Et du coup l'idée c'est que si je mets un attaquant qui prend le contrôle de ton programme et qui essaye de faire ohlala je vais ouvrir au tc password, et que t'as pas dit je peux faire de l'io, bah le kernel il va te crash et du coup l'attaquant il peut rien faire. Donc ça c'est pas très complexe, ça a beaucoup de limitations parce que du coup ça veut dire qu'un logiciel complexe qui fait du réseau et de l'io et des trucs comme ça, bah il sera pas très limité. Ce qu'ils font pour éviter ça c'est qu'ils séparent les logiciels en plusieurs morceaux. Donc par exemple OpenSMTPD il est séparé en un morceau qui fait l'io, un morceau qui fait le réseau, un morceau qui fait la gestion des queues, un morceau qui fait tel truc. Et en fait ils parlent entre eux par des IPC, des trucs inter-process. Du coup c'est assez cool parce que ça évite que n'importe qui exploite une faille dans un truc et fasse ohlala tiens je vais déclater ton système parce que le mec exploite une faille dans ton truc et puis il fait ohlala tiens mon programme il a crash. Tous les logiciels qui sont quasiment installés sur OpenBSD sont croutés par défaut, enfin t'as plein de conneries comme ça. Ils ont un truc super cool que j'ai découvert récemment qui s'appelle RelayD, c'est un logiciel de relais et en fait c'est un serveur classique qui écoute un fichier de configuration. Et en fait tu peux lui dire, en fait tu peux l'utiliser pour faire n'importe quoi. Tu peux l'utiliser pour faire de la redirection de port et tu lui dis ok quand tu reçois une connexion sur le port 80 tu la diriges vers tel serveur. Tu peux l'utiliser pour faire du load balancing où tu lui dis ok quand tu reçois une connexion sur le port 80 tu rediriges sur tel serveur ou tel serveur ou tel serveur ou tel serveur à 20% de chance chacun. Tu peux l'utiliser pour faire de la redirection niveau 2 où tu lui dis si jamais tu reçois un paquet sur telle adresse mac tu la renvoies vers telle adresse mac. Et genre l'adresse mac destination elle voit rien parce que tu lui renvoies le truc directement. Tu peux l'utiliser pour faire des tunnels IP où tu lui dis genre des proxys IP et des trucs comme ça où tu lui dis quand tu reçois un paquet IP tu le renvoies vers telle adresse. Tu peux l'utiliser pour faire du rewrite header en HTTP où tu lui dis quand tu reçois une requête HTTP sur tel port tu vois si jamais tu as un header host machin et si jamais tu en as un tu le réécris et tu le remplaces par telle valeur. Tu peux faire un truc où il fait du filtre SSH ou quand tu as quelqu'un qui se connecte par SSH part enfin par ce truc là tu lui dis ok il y a un chat dans la salle. Ok d'accord je savais pas qui ça fait trop longtemps que je suis pas Epita. Ok ça fait cinq ans que j'ai quitté Epita je suis plus je sais pas au courant. D'accord c'est elle ta sous-directrice. Viens sur le stream. Viens là. Je vois ça. Ok. Très bien. Donc il y a le voilà. Ce que je disais ouais c'est tu peux utiliser comme filtre SSH où en fait tu lui dis genre si jamais tu reçois une connexion SSH sur tel port bah tu regardes si jamais le système qui a fait qui a initié la connexion c'est un Windows si c'est le cas tu fermes la connexion. Tu peux faire des trucs comme ça. Enfin tu vois tu peux faire des trucs assez cool avec. Et ça marche sur genre niveau 2, niveau 3, niveau 4 et applications tout ce qui est ça et ça comprend un certain nombre d'applications HTTP, SMTP et tout les cas comme ça. Et c'est super cool et ça a été développé par eux et le système de fichiers de conf il est super simple. Et voilà du coup c'est assez sympa et ils font plein 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 de projets comme ça et enfin tout leur code est utilisé un peu partout et c'est enfin je trouve ça cool ce qu'ils font. Et leur système est super propre et enfin voilà je trouve que c'est sympa quoi. Vas-y pose ta question. Moi je suis dans le réseau jusqu'à il y a, on est combien ? On est 6 octobre. Jusqu'à il y a 3 semaines j'étais à France X, France X c'est le plus gros point d'échange en France. C'est une boîte qui fait du, qui fait de la gestion de réseau en fait. Enfin à l'époque la moyenne de trafic c'est environ 600 gigabits par seconde sur les différents points de présence. Et voilà enfin je suis posé là dedans. Là depuis je suis en vacances parce que c'est bien les vacances. Et en fait j'ai enfin j'ai fini mon diplôme en fait donc j'ai pris des vacances et du coup voilà je vais me barrer aux US bientôt. Mais je fais du réseau et du système principalement. Juste un truc, je précise pour les gens qui n'ont pas eu la question que je parle pas de moi juste parce que j'ai envie de parler de moi. Je parle de moi parce qu'il y a un mec qui m'a demandé ce que je faisais. Je précise au cas où. C'est ça, c'est pour les gens qui n'ont pas eu la question. Maintenant il y a quelqu'un qui pose une autre question et du coup je vais la répéter juste après parce que ça m'évitera de passer pour un con. Alors, le monsieur il m'a dit est-ce que tu peux décrire ta simplementation de pourquoi est-ce que tu utilises certains BSD et comment est-ce que tu le fais ? En gros, je résume la question. Alors, j'ai deux utilisations principales des BSD. La première c'est un open qui est sur mon routeur chez moi. Il me sert à beaucoup de choses. Il fait serveur DHCP, serveur DNS, toutes ces conneries là de base parce que j'en ai besoin pour mon réseau local. Il fait du BGP. BGP si jamais vous ne savez pas ce que c'est, c'est du Border Gateway Protocol. C'est le protocole qui permet de faire fonctionner Internet. Quand il y a deux réseaux qui parlent ensemble pour annoncer les routes de l'un à l'autre, ils se disent BGP. Et du coup, ils se disent OK, moi, j'ai une route vers machin. Moi, j'ai une route vers machin. On échange des routes. Donc, je fais ça en fait parce que je suis sur un truc qui s'appelle DN42. C'est un réseau qui est monté par dessus Internet sur des VPN. Et qui fait du réseau par dessus Internet en fait. Donc, l'idée, c'est que tu montes des VPN avec d'autres gens et tu fais du BGP par dessus ça. Non, terminé. Et voilà, donc, je fais un peu de ça. J'ai des VPN entre mes différents points qui sont en mesh et du coup, j'en ai un qui est sur mon routeur. En gros, alors, tu as un truc qui s'appelle Tink. C'est un serveur VPN qui est beaucoup mieux qu'OpenVPN. Ça utilise du SSL aussi. Mais en fait, l'idée, c'est que chacun des nodes du VPN se connecte à plusieurs autres nodes. Et du coup, en fait, ils font du routage entre eux. On peut dire que c'est distribué. En fait, c'est du mesh. Donc, chacun entre eux fait du routage vers les autres points. Voilà, j'ai X pour quoi ? Je fais du routage vers plusieurs upstream parce que j'ai deux connexions Internet chez moi. Et du coup, quand j'envoie un paquet vers mon routeur, il peut l'envoyer par une route ou par l'autre. Je fais de la séparation de réseaux parce que j'ai des VLAN parce que j'ai une node RIPE Atlas. Donc, le RIPE, c'est l'organisation qui gère les adresses IP et les noms de domaines en Europe. C'est lui qui distribue les plages d'adresse IP. Donc, c'est un truc relativement important parce que sans lui, il n'y a pas d'adresse IP. Et du coup, ils ont fait il y a quelques années un programme qui s'appelle Atlas. L'idée, c'est que n'importe qui peut garder un petit boîtier chez lui. Il branche sur un réseau et le boîtier peut être utilisé pour faire des tests réseaux par d'autres personnes. Actuellement, il y en a un peu plus de 100 000 dans le monde. Et du coup, quand on veut faire des tests réseaux, on peut se brancher sur 100 ou 200 ou 300 d'entre eux et lancer un test. Et du coup, on voit d'où est-ce qu'on est accessible, par quel chemin les gens prennent pour venir nous voir, etc. C'est super pratique pour faire des tests réseaux parce que ça permet d'avoir un point de vue externe à son réseau sur son réseau. En fait, si tu peux t'inscrire, tu gagnes des points si jamais tu hostes un équipement et tu peux l'utiliser en utilisant ces points-là. Hoster un équipement, c'est gratuit. Il faut juste dire coucou, je voudrais hoster un probe. Par contre, je crois que les étudiants ont un truc particulier pour ça. Si jamais tu veux aller voir, ils peuvent te filer des points gratos. En règle générale, si jamais tu demandes des points sur la liste du RIPE, les gens en filent parce qu'il y a des gens qui en ont des millions et des millions et du coup, ils ne savent pas quoi en foutre. Ça n'a pas de valeur, tu ne veux pas les échanger contre d'argent, donc du coup, tu vas en faire quoi ? Du coup, je sépare ce truc-là du reste de mon réseau pour que les gens puissent scanner mon réseau par erreur en mode « Oh tiens, je vais scanner tout ce qui est dispo. Oh tiens, tous les serveurs qui sont là, super. » Voilà. Et je ne sais pas, ça doit être à peu près tout ce que je fais sur mon routeur. Je fais du monitoring aussi, mais ce n'est pas par le routeur, ça passe par, mais ce n'est pas lui. Et j'ai du NAT et des conneries comme ça en V4 et pas en V6. Enfin, un truc du genre. La deuxième utilisation que j'ai, c'est un FreeBSD que j'utilise pour mon serveur principal. En fait, je suis en train de migrer dessus. Actuellement, j'ai un serveur central, entre guillemets, où j'ai mon mail, mon HTTP, mon XMPP, mon DNS, mes conneries comme ça. Le problème de ça, c'est que, c'est logique, c'est un point de faillure tout seul. Si jamais il se cache la gueule, je n'ai plus rien. Il y a aussi le fait qu'il commence à vieillir, il commence à avoir un peu de merde partout, donc j'ai envie de le renouveler. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le truc avec des jails, c'est fout du ZFS en dessous. Ce que j'écrivais tout à l'heure, en fait, c'est que tu crées un volume ZFS et quand tu pop une nouvelle jail, tu crées un nouveau volume ZFS que tu montes par-dessus. ZFS, il supporte un truc qu'on appelle UnionFS. En gros, l'idée, c'est que tu montes deux systèmes de fichiers l'un par-dessus l'autre et tu en montes un en read-only et un en read-write. Et il écrit les modifications que tu fais sur le système read-only sur le read-write. Par exemple, tu montes un système de fichiers vide et un système de fichiers où tu as les fichiers installs de base de FreeBSD. Quand tu boots, il peut accéder aux fichiers qui sont sur le système install de base de FreeBSD. Et quand tu écris les données dedans, au lieu de les écrire sur le système de base, il écrit sur le système qui est par-dessus. Et du coup, tu peux partager le même système de base avec plein de machines. Quand tu dois le mettre à jour, tu mets à jour le système de base, tu rebootes toutes les machines et tout le monde est à jour d'un coup. Je pense que je vais mettre ça en place avec des jails, des VM légères. Et bien, virtualiser tous mes services un par un dans des jails. Pour les backups, c'est pareil, c'est super parce que tu peux faire un snapshot du système de fichiers et backup le snapshot. Et mieux que de backup le snapshot en faisant genre, je vais regarder tous les fichiers qui sont dans le snapshot et puis les backup un par un. Tu peux faire un truc qui s'appelle ZFS Send, ZFS Receive et en fait, sur un autre, tu fais ZFS Send et tu dis un système de fichiers. Sur l'autre, tu fais ZFS Receive et en fait, tu envoies le snapshot sur l'autre système. Et du coup, l'autre, il reçoit un snapshot et il le garde comme un disque ZFS classique que tu peux monter après normalement. Comme une image, mais sauf qu'il fait la différence. Enfin, il fait la différence si j'ai mélangé des snapshots qui correspondent au même volume et des conneries comme ça. Enfin, il fait des trucs de ouf de ZFS classique. Voilà, et après, il y a la compression, la déduplication et les conneries comme ça qui sont assez pratiques. L'un des avantages des BSD en général, c'est qu'ils ne sont pas développés par n'importe qui à l'arrache. C'est un comité central qui les gère. Donc, pour FreeBSD, c'est un comité qui gère à la fois le kernel et l'userspace. Et du coup, tu n'as pas la distinction que tu as dans Linux où le kernel, il est géré par Linux. Et l'userspace, il ne bouge plus parce que depuis 20 ans que nous, c'est mort. Mais même les autres userspaces sont gérés par tel organisme et tel organisme et tel organisme. Là, tu as la fondation FreeBSD qui gère l'organisation FreeBSD qui développe le tout. Et du coup, il y a une logique entre les deux. Et quand on parle de base system sur les BSD en général, ce n'est pas juste LSCP et les binutiles classiques. Tu as tout en fait. Tu as le serveur HTTP sur OpenBSD, tu as tous les outils ZFS sur Free, tu as les serveurs DHCP, les conneries comme ça, les clients, les machins. Tout ce qui est utilisé par le système pour fonctionner en fait. Donc, si je mets ta base system Linux, tu peux peut-être booter mais sans plus, tu n'auras pas de réseau, tu n'auras rien. Si tu as le base system FreeBSD, tu as tout ce que tu as dans FreeBSD de base. Après, tu peux installer des paquets et tout, mais tu as un système complet qui fonctionne. Et du coup, l'un des trucs qui est pas mal pour voir ça, c'est d'essayer d'installer Linux from scratch. Vous vous marrez comme si c'était compliqué, mais en fait, ce n'est pas si dur que ça. Tu as les instructions qui sont assez... quoi ? Ouais, voilà, il faut lire les instructions correctement et les appliquer. Et ça prend pas mal de temps, mais ce n'est pas si complexe que ça en vrai. C'est assez intéressant parce qu'on apprend vachement bien les interactions entre les différents outils qui sont de base dans un Linux. Et on apprend aussi à quoi servent toutes les choses qu'on a sur l'installation de ce système et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et du coup, en voyant ça, tu vois que tu installes 50 000 outils sur ton système et que chacun fait un truc et que chacun est développé par un groupe différent. Et que genre, si jamais il y a un seul de ces groupes qui arrête de développer son truc ou qui commence à faire de la merde, c'est mort, quoi. Genre, il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Et sur BSD, du coup, tu as le truc où c'est un groupe global qui développe tout le système. Et du coup, tu sais que tout le monde s'entend plus ou moins bien et qu'il y a au moins une réflexion quand tu implémentes un nouveau truc, que les autres soient d'accord et soient au courant, quoi. OpenBSD, ce n'est pas un comité, c'est un dictateur bénévole, donc le mec qui a fondé le truc qui était Odorat, qui regarde tous les patchs et qui dit, bah ouais, ça, ça rentre, ça rentre pas, ça rentre, ça rentre pas. C'est un peu un videur, ouais, voilà. Sauf qu'il n'y a pas vraiment un physique de videur, en vrai, mais bon, voilà. Et du coup, voilà, enfin, c'est un truc qui est assez cool, c'est que ce soit développé par un comité central. L'un des trucs qui pourra vous intéresser sur FreeBSD aussi, c'est que le système entier est comme une API. C'est-à-dire que tous les outils qui font partie du système de base peuvent répondre en JSON au lieu de répondre en texte comme on a sur Linux, etc. Ou en XML, mais bon, voilà, qui veut utiliser l'XML de nos jours. Et du coup, ça veut dire qu'on peut automatiser entièrement tout le système parce qu'on peut lancer un binaire, récupérer une réponse en JSON, la parser comme du JSON classique et relancer un binaire avec une entrée en JSON et lui faire ressortir le JSON. Et du coup, ça évite de développer des trucs relous avec des cuts et des greppes et des conneries comme ça, comme on fait sur Linux. Et là, on a juste du JSON en entrée et du JSON en sortie et du coup, c'est plus ou moins standardisé. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des questions ou alors est-ce que je m'arrête parce qu'il commence à être tard et que je ne sais pas ? Il est minuit quoi ? Il est 23h50. Il est 23h50. Il est 23h50. Oui. Est-ce que tu parles de serveurs physiques ou de serveurs virtuels ? Alors, en serveurs physiques, j'en ai cinq, dont un dans mon salon et les autres chez online en général. Après, en serveurs virtuels, je virtualise sur toutes mes machines, j'utilise de la virtualisation dessus. Chez moi, j'ai du Xen, j'ai deux serveurs où j'utilise du libvirt avec du QMU et des trucs comme ça sur Linux. Si vous n'avez pas entendu parler de Xen, c'est un projet qui, je ne vais pas réexpliquer la virtualisation, c'est un projet qui fait la virtualisation sur plein de systèmes différents et qui gère un peu tout ce qu'on peut imaginer sur la virtualisation. Mais en ce qu'on appelle bare metal. Non, mais je peux continuer longtemps, je vous ai dit. Ah oui, mais grave. Ça va être 3h50. Écoute, est-ce que tu as déjà fait un marathon ? Parce que c'est bien parti pour là. Alors, moi, j'ai déjà fait les confs UNIX ici. En 2013-2014, c'est la première conf UNIX que j'ai faite. Elle avait duré cinq heures. Et après, on avait fait un TP de cinq heures. C'est de la folie. Et du coup, ça s'est fini le matin ? Ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez, on peut continuer longtemps. L'ontage, c'est qu'on est vendredi soir. Si c'est votre conception de la soirée du vendredi soir, ça peut être cool. Le Respo n'est pas d'accord, mais le Respo peut se barrer en vrai. Il y a de l'ambiance. Il va se passer quoi ? Ouais, c'est vrai. Mais du coup, le TP, il faut le faire chez vous. Enfin, c'est pas grave, quoi. Ouais, grave. Non, mais en fait, genre, je t'explique, le week-end, c'est le moment où je dors. Vu que la semaine, je dors pas. Bah, non. Non, mais on s'en bat la race. J'en ai rien à foutre. Mais c'est pas important, ça. Non, mais sérieux, genre, au bout d'un moment, t'as fini ton projet, ben, tu vas dormir, quoi. Tu veux que je fasse quoi ? On s'en fout. On s'en fout. Bon, on s'en fout, c'est pas important. Écoute, parle-nous des BSD, après tout, ça les conflits de luxe, pourquoi pas ? Bah ouais, grave. Bon, désolé de l'interruption. Bah bon, trip. Ok. Non, il est éteint. Non, c'est le ventilo qui est chauffé. Donc ouais, la virtualisation dont je parlais, en gros, il y a plusieurs niveaux de virtualisation. Xen, c'est un, enfin, quand vous faites de la virtualisation sur votre laptop avec VirtualBox ou une connerie comme ça, l'inconvénient, c'est que c'est super lent, en fait, par rapport à la vraie virtualisation. Xen fait de la vraie virtualisation, et du coup, bah, c'est un projet qui est plutôt cool si vous avez une machine complète à lui dédier, parce que, bah, du coup, voilà. Au revoir. QMU, c'est un nominateur un peu comme VirtualBox. Dans le cas, enfin, sur Linux, il est utilisé un truc qui s'appelle KVM, qui est kernel virtualisation machine. Kernel virtualise, ouais, je crois que c'est virtualisation machine. Et l'idée, c'est que, en fait, le kernel Linux aide l'outil de virtualisation à traduire les appels système. Donc, en gros, au lieu d'avoir à se faire chier, à prendre, enfin, refaire les appels système, enfin, complètement, comme si on émulait un CPU complet, bah, du coup, le kernel aide à les transmettre, si jamais c'est la même, si jamais ça reste un Linux, il les transmet directement. Si c'est pas un Linux, bah, il essaie de se démerder pour, genre, mieux gérer la mémoire du système, enfin, du guest, etc., et avoir des outils pour gérer les machines virtuelles directement dans le système de base. Et du coup, le mec qui pose la question écoute pas parce qu'il est occupé à parler avec mon co-présentateur, donc je vais peut-être pas continuer là-dessus parce que, voilà. Mais, voilà, non, je sais pas. Je parlais de virtualisation et de QEMU et de trucs comme ça. Bah, j'ai parlé un peu de QEMU. Tu veux pas être QEMU ? Bon, bah, ok. Bon, bah, ok, bah, allons-y, finissons. Ok, bah, tu veux venir dire un mot ? Si je dis un mot, ce sera le mot de la fin. Bah, écoutez, voilà. Tout le monde va se barrer dans la salle. Je sais pas combien de personnes il reste sur le stream, mais du coup, il va falloir que vous couchez aussi. Onze. Alors, il y a plus de personnes sur le stream qu'ici, c'est formidable. Parce que, ouais, parce que du coup, on va arrêter, parce que tout le monde se barre. Et du coup, bah, salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, bah, ouais, venez me parler si vous voulez. Je suis sur IRC. Il y a un IRC. Il y a un IRC. Il y a un IRC, Epita encore. Je suis sur IRC d'Epita, c'est WXCafé. Je suis sur Twitter, machin, tous ces conneries-là en tant que WXCafé. Je suis sur le Slack de Gconf, si je mets au Slack de Gconf. Et voilà. Je suis chez toi aussi, c'est ça ? Je suis chez moi, ouais. C'est pas très loin d'Epita Villejuif, si vous voulez. Ouais, voilà, c'est tout. Apparemment, t'as des gens qui sont intéressés pour venir te voir chez toi. Ne venez pas me voir chez moi, si vous voulez, parce que c'est flippant un peu. Non, je dis ça pour déconner, voilà. Ok. Je précise au cas où. Bon, sinon, vous pourrez retrouver une copie des slides quelque part. Quelqu'un l'a demandé, donc je mettrai ça en ligne. Le TP est sur GitHub. Le lien sera aussi dans la description. Merci, c'est très gentil. Le lien de tout ce qu'il faut sera dans la description de la vidéo. Et très bonne nuit à vous tous. Au revoir. Le monsieur au revoir. Le monsieur au revoir. Merci.